Cet épisode est une présentation de RTP Performance. Les cliniques RTP Performance se spécialisent dans la prévention de blessures sportives, la réadaptation et la performance humaine. Ces professionnels facilitent un retour au jeu rapide et efficace et contribuent au développement physique et d'athlètes de tous niveaux. Leur équipe est composée de thérapeutes du sport, de physiothérapeutes, d'ostéopathes, de médecins du sport, de kinesiologues, de nutritionnistes et de préparateurs physiques. RTP est l'acronyme de Return to Play, l'objectif fondamental de leur clinique. Vous pouvez les retrouver à Saint-Lambert, Montréal, Laval ou simplement en ligne au rtpperformance.ca. Donc, deux pays collés ensemble, rtpperformance.ca. Puis on vous invite évidemment à liker et les suivre sur leur page Facebook, Instagram et YouTube. Merci tout le monde, bon épisode. Ça fait que cette semaine, on discute avec Frédéric Mercier, l'entraîneur de la ligne défensive. That's right. Des Gators de l'Université Bishop. Un petit épisode de quoi qu'on a parlé. C'est ça, exact. Quelqu'un qui a commencé à coacher à l'ancien du Vieux-Montréal, qui a commencé à coacher comme GA, que je mets entre guillemets, à l'Université de Montréal, au cégep du Vieux-Montréal. Il a fait un moment là. Après ça, il a fait un autre coach qui a coaché à deux équipes simultanément. Il faisait le Vieux-Montréal, puis il a fait le Collège Jean-Eude aussi, où il a gagné un championnat. Il a gagné un bol d'or. Ceux qui ont été moyennement impliqués de proche ou de loin de la Ligue juvénile Division 1 en 2018, savent que le run que Jean-Eude a eu était absolument incroyable. Exceptionnel. Puis, à partir de là, c'est quelqu'un qui est allé aux Gators de l'Université Bishop comme entraîneur des D-Line. Il a aussi fait un passage aux équipes d'excellence de Team Québec. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comme quoi, l'ordre défensif de l'équipe U16, si je ne m'abuse, un bail comme ça. Sinon, Pierre? Sinon, c'est ça, je l'ai dit au début, c'était un petit épisode. En fait, c'est notre plus long épisode, je pense, depuis le début. Exact. Fred, on le connaît, on a du fun avec. C'est ça. Et on a parlé, il a été très généreux, il nous a parlé de plein d'affaires. On est allé en détail, détail, détail sur la run de Jean-Eude aussi. En parallèlement, il a fait beaucoup de parallèles avec sa carrière de joueur aussi. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, c'est ça. On salue les spiritueux d'Iberville qui commencent à être le casse. Oui, 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 oui. On est ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. OK, bon, écoute, on va arrêter de niaiser. Si tu as entre 11 et 19 ans, le 20 juin, 18 juillet, 1er août, on a des camps de football qui se tiennent au Stade Jagotier à Montréal. Ces camps de football, tu te souviens, c'est des pratiques spécifiques à ta position. Une session dure deux heures. Tu paies 40$ sur le site internet. Comment tu trouves comment t'inscrire ? Tu vas dans le lien dans la description ci-dessous. Tu cliques sur le lien, ça t'amène à la plateforme pour t'inscrire. Présentement, les groupes sont limités à 8 joueurs par position à cause des mesures sanitaires qui sont en place. Dès que les mesures sanitaires le permettent, on augmente les groupes. On augmente le nombre de participants qui peuvent être à chaque groupe. Et dès qu'on le peut aussi, l'offensive et la défensive vont pouvoir s'affronter dans des one-on-one et dans plein d'autres activités très plaisantes comme celles que je viens de mentionner. Mais là, Olivier, est-ce qu'il va y avoir un groupe Cégep ? Là, les gars à la maison, les gars du Cégep qui sont en train de gratter, qui sont en train de gratter leurs poches et en train de sentir leurs doigts. À la place de faire n'importe quoi chez toi, on va voir des vrais entraîneurs universitaires. Là, j'ai l'air de talk shit, mais c'est un real talk que je donne. On va voir des vrais entraîneurs universitaires et surtout des entraîneurs de qualité qui vont être là. On a des groupes cadets et juvéniles depuis le début, mais là, on va ajouter un groupe juvénile collégial dès que ça nous le permet, dès qu'on va être prêt. Puis très fort probablement que quand cet épisode-là va sortir, ça va déjà être fait. Viens compétitionner, viens t'améliorer, viens devenir un meilleur joueur de football, c'est pour ça qu'on est là. Réserve ta place. C'est un peu décousu, mais c'est pas grave. C'est ça, il ne faut pas que ça soit... On n'est pas RDS. On n'est pas de professionnels, on n'est pas RDS. On n'est pas TVA Sports. On n'a pas un boss qui va se pointer, qui va nous dire quoi faire. Bon épisode, tout le monde. Bon podcast. Avec Frédéric Mercier, entraîneur de la ligne défensive des Gators Université Bishops. Je ne vais pas commencer ça trop compliqué. Là, le déconfinement commence. Comment ça va? Est-ce que vous avez recommencé à pratiquer? Est-ce que vous avez déjà planifié le début de vos activités? Non, parce qu'on verra en temps et lieu. Mais pour notre part, c'est sûr qu'on est relativement chanceux. La réalité, c'est que Sherbrooke a été en zone orange pendant vraiment longtemps. Même nous, l'automne passé, on a réussi à faire un fall camp. Je pense qu'on a réussi à enligner 30 ou 31 pratiques. Avec les restrictions, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. Mais quand même, je veux dire, si on se compare à des équipes qui étaient ici à Montréal ou à Québec ou peu importe, on a quand même été assez chanceux pour ça. Même là, au printemps, un mois, moins qu'un mois, mais on a réussi à aligner. On passait au début juste à faire un virtual spring camp. Ça fait que tous nos meetings, toutes les affaires, c'était tout à distance sur Teams et sur Moodle et ces affaires-là. Mais après ça, on a quand même été chanceux parce qu'on a réussi à aller sur le terrain 5 jours de suite pour pratiquer. Ça fait que dans notre cas, on a été capable d'aller sur le terrain. Bon, après ça, c'est dans le sens qu'on sort sur le terrain, mais après, Lady Line, mais c'est comme… On a des groupes. C'était vraiment bizarre. L'automne passé, on pouvait sortir sur le terrain, mais il fallait qu'on fasse deux équipes. Ça fait qu'on avait des pratiques de trois heures ou de deux heures et demie, je ne me souviens plus exactement. On faisait deux équipes pour faire deux groupes parce qu'on ne pouvait pas être trop sur le terrain. Ça fait qu'en gros, nous, les coachs, on renait la même pratique deux fois de suite, back to back. Oui, oui, c'est spécial. Je dis qu'on est chanceux. Oui, on est chanceux, mais on coach tout pour un peu plus. À un moment donné, ça peut être redondant et c'est dur de rester complètement motivé. C'est tough. Surtout que tu n'as pas de game, tu n'as rien. Les kids, ils savent que quand tu es coach, il faut que tu les motives, mais il ne faut pas penser non plus que ça n'affecte pas les coachs. On coach tout pour un peu plus, puis la réalité, c'est qu'on était loin de ça. Mais bon, on était chanceux dans une malchance parce qu'on a eu cette chance-là. On n'a pu aller pratiquer sur le terrain. C'est coacher des D-lines quand finalement, il faut que tu wipe la sled après chaque individu ou que tu ne peux pas les faire puncher ou qu'on limitait les oppositions. Je pense qu'on avait le droit à cinq minutes d'opposition dans la pratique. Ça fait que ça veut dire que ce soit cinq minutes de one-on-one où tu as cinq minutes de run-shell, pass-shell, de scrimmage, whatever it is. Ça fait que ce n'est vraiment pas beaucoup. Là, tu es là à coacher la D-line. La D-line, c'est une position que tu... Il faut que tu touches, là? À chaque jeu. À chaque jeu. C'est le pire sport pour ça. Dans ce sport-là, il y a des positions qui sont agroppées. Il faut que tu sois créatif. Moi, ça ne fait pas longtemps que je coache la D-line. Tu m'as demandé de faire ça avec les linebackers. OK, peut-être que je me démerde, mais tu es là, D-line. OK, cool. Puis tu es là, man. Puis tu es comme bon. Puis là, justement, on limite les échanges entre groupes. Ça fait que souvent, tu as ta D-line pendant une heure. Ça fait que tu as une heure d'indies à ne pas pouvoir te toucher. Comme ça, les crèmes, je te dis, ils ont des bons pieds, les gars. Ils bougent, là. Ils font des start en crise. Non, mais c'est ça. Ils ont des bons pieds, ils ont des bonnes mains, mais en tout cas, il faut que tu sois créatif. Oui, oui, oui. Ça fait qu'on a ça. Finalement, j'ai dévié. Pour répondre à ta question, je n'ai aucune idée de quoi notre été va avoir l'air. Mais c'est sûr que les nouvelles de lundi sont encourageantes. Oui. C'est ça. Là, on est le 20 mai. Oui. Tu penses-tu qu'on joue cet automne? C'est comme... J'ai toujours essayé de rester optimiste à travers tout ça. Puis honnêtement, genre après un an, je suis encore capable. Mais les quatre derniers mois, à la fin, c'était tough. Tu es comme, man. Tu sais, puis... Puis je ne veux pas prendre comme... Je ne veux pas m'apporter comme le malheur. Ce n'est pas ça. Parce que les kids, c'est encore pire pour eux. Mais on est tous là-dedans. C'est encore pire pour les kids, man. Des gars de dernière année ou peu importe. C'est une chance qu'ils aient la dérogation. Mais ça ne règle pas tout. Parce que tu as des kids là-dedans qui ont fini leur bac, man. Puis ils vont-tu vraiment prendre trois cours de plus juste pour dire, tu sais, tu ne sais pas. Fait que... Mais ce n'est même plus une question de savoir si on joue, c'est... À un certain point, il faut. Oui, absolument. Parce que pour vrai, ça va être... Ça va être dramatique. Une saison, c'est correct. Une saison, tout le monde est normalement comme... Mais il y a deux ans. Pour vrai, il y a du monde qui retourne... Deux ans, il y a du monde qui retourne... Déjà, là, il y a du monde qui retournera pas à l'école. Mais deux ans, c'est fini. Puis tu dis ça, man. Puis universitaire, je trouve que... Si ils sont là, c'est pour un purpose. Fait que si vraiment, ils veulent rester, ils vont rester. Mais man, des gars de cégep, là. Non, c'est ça, c'est ça. Moi, tu me demandes de faire mon cégep à distance puis de jouer au foot. Puis il se passe ça. D'oh, man. Comme pour vrai, là. Mais ça, deux ans plus. Tu me demandes de faire le vieux à distance. Ça a juste pas de bon sens, tu sais. Puis en plus de ça, tu joues pas. Puis je sais que le vieux, ils ont réussi aussi à un certain point, ils étaient passés à avoir quelques pratiques puis tout. Mais that's it. C'est comme, man. Puis c'est aussi le on and off, là. On va jouer, on jouera pas. Tu sais, man, pour la santé mentale des kids, c'est vraiment demandant, je pense. Fait que comme tu dis, oui, je pense qu'à un certain point, il va falloir qu'on ait du sport. Deux ans, oui. Pour notre part, moi, je pense que oui, là, rendu là, tu sais, avec les vaccins puis tout, je pense que si on est capable d'aller chercher les taux de vaccination qu'on veut, on va pouvoir. Dans notre cas à Biou, la seule limitation qu'on aurait, mais en même temps, je suis sûr qu'il y a des solutions pour ça, c'est qu'on joue pas dans la même conférence, tu sais. Fait que nous, on jouerait le voyagement, oui, oui. Exact. Puis tu sais, à la dernière heure, là, le Nouveau-Brunswick vient de passer à travers sa pire phase depuis toute la pandémie. Est-ce qu'ils vont laisser, eux, une gang rentrée, là, du Québec, tu sais, je sais pas. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui sont là à notre disposition pour faire que ça soit safe, tu sais. En plus, tu sais, nous, on va le noliser, fait que c'est juste nous autres. Clairement, on n'amènera pas de fans avec nous autres cette année. Si on est capable de mettre la main sur des tests rapides, tu sais, puis on se fait tester à l'aéroport juste avant de rentrer, là, peu importe, là, tu sais, puis qu'on est capable de prouver à tout le monde qu'on l'a pas, qu'on est safe, mais je vois, rendu là, je vois plus comment qu'on ne pourrait pas jouer. Si, puis après, je veux dire, moi, je suis personne, c'est pas moi qui va prendre cette décision-là, tu sais, mais si c'est ça, finalement, c'est ça, je sais qu'on a l'option, à quelque part, de pouvoir jouer au Québec pour un an, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, et soit-il, tu sais, rendu là, on s'en fout, man, lesquels, il faut qu'ils jouent, man, puis nous, il faut qu'on scout des équipes, man. Non, mais c'est vrai, tu sais, il faut, c'est juste, tu sais, ouais, c'est tough, man, c'est tough, puis, tu sais, je veux pas dire, on peut pas arriver ici pour faire semblant que c'est facile, faut rester optimiste, mais c'est, tu sais, la réalité, c'est difficile, man, tu sais, plate, man, c'est difficile, puis, tu sais, c'est tough de rester motivé là-dedans, là, puis, tu sais, des fois, quand t'as comme trop de temps pour faire des choses, c'est quasiment pire, là. Ouais, exact. Quand tu peux procrastiner, t'es comme, man, je ferai ça une autre fois. Je sais pas pour toi, mais, en tout cas, je pense que tous les coachs, il y a un moment qu'on s'est dit, à cause qu'on a du temps pour penser, puis tout, on s'est dit, hé, on continue-tu à coacher, en tout cas, moi, tu sais, t'as pas le choix, tu sais. Les joueurs, c'est sûr qu'ils se le disent, là. Tu sais, on a tout du temps pour penser, là. Ça va être un défi, là, en tant que... Mais tu sais, ça, ça dépend, parce que, mettons, pardon, universitaire, c'est une autre réalité, dans le sens que t'as des gars de scholarship. C'est ça, c'est ça. Fait que si, tu sais, je comprends que mentalement, ça va t'affecter parce que tu joues pas, mais t'es quand même de scholarship, fait que ça veut dire que si t'es en haut de la moyenne demandée, mais ton école est quand même payée, puis, fait que ça, j'imagine que pour des gars, ça peut rester une motivation en soi, universitaire. Ouais. Encore une fois, tu sais, si on revient au cégep, au secondaire, man, s'il y en a qui se sont trouvés une job, puis ils commencent à gagner leur vie, essayent d'y raccrocher, puis de dire… Ben, absolument. Absolument, tu sais. En tout cas, fait que non. Écoute, c'est pas l'idéal, mais ceci étant dit, on a été quand même chanceux à Biou pour avoir la chance d'aller une couple de fois sur le terrain, puis faire de quoi. Puis tu sais, les kids, ils étaient réceptifs aussi, ils comprenaient, puis ils avaient le goût, puis, mais tu sais, c'est spécial, là, partir une pratique, puis, tu sais, je suis quand même quelqu'un d'intense un peu, dire, « Hey, let's go! » Puis, c'est comme moi, « Let's go for what? » C'est ça, exact. « Okay, let's go! » Exact. Ben, fait que, tu sais, à rentrer là, c'est qu'il faut que t'aimes ça, là. Comment t'abordes ça, justement, avec tes joueurs, là? Tu pratiques, tu sais, mettons, à l'automne dernier, mettons, ou, mettons, tu sais. Là, c'était comme encore brumeux, là, il va-tu avoir une saison, il va-tu pas avoir une saison, tout ce que je veux dire. Ben, je comprends. Ben oui, c'est parce qu'en fait, à Biou, je pense que ce qui nous a sauvés mentalement, mettons, c'est que la décision a été prise dès le début qu'on ne jouait pas. Ben, c'est parce que l'AUS était comme effacé, déjà. Puis après ça, on avait des chances de peut-être jouer au Québec, mais tu sais, finalement, à Biou, on a décidé comme « you know what, on ne jouera pas. » Puis, tu sais, j'ai des amis qui coachaient dans plein d'affaires puis je pense que le fait de ne pas savoir, ça a été pire. « Ah, OK, on va pratiquer en espérant. Là, tu vends ça à un kid. » Puis là, il est hype, mais là, il faut que tu lui dises « Ah non, finalement, on ne jouera pas. » C'est ça. Pour nous autres, ça a été mis au clair dès le début, même, qu'on ne jouera pas. Fait que les kids, ils ont appréhendé ce cœur-là de cette manière-là puis c'était vraiment juste dans le but de devenir meilleur pour l'année d'après. Fait que ça, je pense que ça l'a aidé. Après, ce n'est pas parfait parce qu'il y a bien des kids. Puis, tu sais, à Biou, man, on a bien des gars aussi qui… on a du monde qui viennent de partout, que ce soit des States de l'Ontario, des BC men, des maritimes. Oui, oui. Fait qu'à partir du moment où tu t'as su que l'école est à distance quasiment à 100 % puis que tu n'as plus besoin d'être sur le campus, mais pourquoi que tu viendrais sur le campus pour après ça payer des US ou payer ton loyer ou pour faire ci, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a eu du travail à faire là-dessus par rapport à ça dans le sens qu'il fallait qu'on ramène les kids sous le campus pour pratiquer, tu sais. Puis il y a du monde, peut-être que ça ne s'a pas fait l'affaire au début, mais après, plus que ça allait, je pense que ça a fait du bien à tout le monde aussi, même si on n'avait pas le « purpose ». Mais tu sais, notre « purpose », vraiment, ce n'est pas vrai, on n'avait pas de « purpose ». Notre « purpose », c'était de devenir meilleur pour 2021, sachant que cette année-là, il était sacrifié puis qu'on ne jouerait pas. Je pense que ça l'a aidé, tu sais, le fait justement d'être clair avec les kids puis faire comme fait, ne vous pas d'attente, il n'y en aura pas. La seule affaire qu'on va peut-être avoir, c'est un scrimmage, nous autres ici, puis ça a été annulé. Fait que… C'est ça, exact. Comme toutes les autres activités cet automne-là. Non, mais ça a failli, man. Ça a failli passer pour vrai. Parce que notre but, c'était de… Genre, à BU, il y avait une… On était supposés faire une journée de sport, tout sport confondu. Fait qu'il y a une game de soccer, une game de lacrosse, une game de foot. La journée où on était supposés, nous autres, jouer notre finale de conférence. Fait que c'était ça un peu notre « goal ». Nous, on voulait pratiquer jusqu'à cette date-là, qui est comme… Autour du… Ah non, plus loin que ça. Genre, la finale de la conférence, c'est comme 11, 12 novembre, ou quelque chose de même. Puis, on avait pratiqué jusqu'à… Jusqu'au… Comme au 7, là, ou quelque chose de même. Fait qu'on était vraiment pas loin d'avoir notre scrimmage. Mais, de mémoire, je me souviens plus exactement, là. Mais j'ai eu un « outbreak », je pense, dans une des « res » où Sherbrooke a viré un autre… T'sais, je me souviens plus, mais finalement, comme trois jours avant, ça a commencé à être nébuleux. Puis deux jours avant, ça a été cancelé. Fait que… C'est là où on a décidé de finir notre camp. C'est ça, exact. Oui. Ben, tu dis « ouais », mais en même temps, finalement, on a n'importe quel coach universitaire à Montréal. Ils ont même pas eu ça, tu sais. Non, ils ont même pas été proches. Mais tu sais, c'est ça. Mais de tous ceux à qui on a parlé de ça, puis c'est droit à toutes les fois qu'on commence les épisodes, c'est limite dans eux. Ben, c'est dans eux, puis… Mais vous avez l'air d'avoir eu une… Je dirais pas jusqu'à dire une belle situation, mais comme tu dis, t'sais, il y a des… On était chanceux d'être là. Le reste, 14 septembre, c'était « dead ». T'sais, nous, aux scolaires… En fait, ça a été « on and off » pendant un bout. C'est encore pire que ça. Le cadet, c'était comme « on joue, on joue-tu pas ? » « On va jouer, on va se faire une Ligue Montréal. » Tu sais, avec Manu, tu sais, ben, c'est ça. Puis là, t'es comme « ouais, mais c'est ça, tu sais ». C'était l'enfer, là. Il n'y a plus un joueur pour l'œil. Moi, j'étais conscient, il n'y avait plus un joueur qui nous voyait. T'sais, t'imagines-tu, dans votre cas, vous coachez des kids de, quoi, troisième, secondaire, trois? Ça, c'est du monde qui n'a peut-être pas encore, à ce moment-là, la piqûre, là, tu sais, qui ne s'en sort pas. Non, c'est ça, c'est ça. Fait que là, t'es là, puis tu l'as joué dans la tête, puis là, puis tu sais, lui, à la base, là, il n'a peut-être même pas envie d'être là, là. Fait que quand ça commence à jongler de même, ben, c'est ça. Fait que ça doit être tellement tough. Tu sais, à genre, ils en ont arraché aussi, là. Je dis ça en même temps, c'est dur dans leur cas, puis dans votre cas, c'est après ça de garder les secondaires un, deux, trois intéressés, man. Puis ça, c'est la relève. Ça, c'est les piliers de la suite de ton programme, tu sais. Fait que c'est, en tout cas, je sais pas, man. Ça a dû être autant dur si c'est pas plus dans votre situation, tu sais. Moi, je te dis, si tu me dis que vous avez été capable de pratiquer jusqu'à début novembre, puis les gars, ils étaient engagés, puis engagés encore là à un certain point, là. Mais tu sais, je veux dire, il y avait... Puis que c'était clair, moi, c'est surtout ça, là. Que c'était clair qu'il n'y avait pas de possibilité de... Moi, je me souviens de dire... Hé, ça, c'est fou, là. Je me souviens de dire aux gars, on pratique pas en ce moment parce que... Enfin, là, je leur explique que c'était la bonne affaire de ne pas pratiquer parce que j'étais allé de faire du hand-in-off pour sortir du meeting, puis finalement, hé, ça se peut qu'on joue demain. Encore pire! Ben oui, mais j'écoutais les épisodes l'autre jour. C'était le... J'ai oublié son nom, mais je pense l'être coach de Rimouski, justement, qui disait... Moi, j'ai pris la décision, man, de... Genre, je veux plus en vendre du rêve, est-ce, tu sais, à mes joueurs, tu sais. Tant qu'à ça, là, je dis, moi, la prochaine fois que je leur parle ou que je leur dis, on y va, ben, c'est parce que ça va se passer. T'sais, puis tant mieux, il fait bien parce que... Tu sais, on... C'est vrai, vraiment. Tu sais, tu sais pas, man. Ouais, il nous le disait, puis tu dis, ouais, c'est vrai. T'sais, tu n'as aucune idée, man. C'est ça, man. Puis, tu sais, c'est que... On a été très chanceux de sortir là, mais après ça, il faut que tu adaptes ton coaching, man, parce que... On s'entend qu'on joue universitaire, tu sais, puis peu importe t'es quelle équipe ou quel prestige que t'as, ou peu importe, t'as tes expectations par rapport à ça, puis sur le terrain, mais tu veux pas que ça niaise, tu veux que ça roule your way, tu sais, puis t'as tes standards, mais tu sais, quand t'as pas de bonbons à offrir à tes joueurs, puis qu'à un moment donné, ben, dans une rep, il y a un gars qui... Ou même pas pendant une rep, parce que pendant les reps, les gars, ils en profitaient, c'était ça, tu sais, mais mettons, tu sais, t'as une file, puis tu rentres ta drill, puis là, derrière, ça commence à plagoter un peu, ben là, c'est à se demander, tu sais, est-ce que moi, je snap, puis je veux ramener l'ordre, ou je le tolère, puis tu sais, moi, ma réponse à ça, ça a été de le tolérer, parce que, tu sais, le peu de fun que ces kids-là, ils ont en ce moment, mais là, faut pas leur enlever, là, tu sais, c'est ça, c'est ça, je veux dire, si on joue avec Elia, next week, puis tout, puis qu'on a du pain sur la planche, tu me feras jamais ça, mais là, dans ces circonstances-là, tu sais, je pense que l'esprit de compétition est encore là, le désir de vouloir être meilleur est encore là, mais il était tellement projeté à loin, tu sais, c'est en sachant que ça va dans un an, puis encore là, ça, c'était pour les optimistes, parce que, tu sais, on n'est personne ici pour leur dire, hey, en 2021, on joue, là, ça regarde bien, mais quand il y a un an, quand on pratiquait, on aurait été plein de mâles de leur dire, c'est sûr qu'on joue, tu comprends? L'été passé, avec le nombre de cas, on était plus proche de jouer qu'en ce moment-là, on va se le dire, mais là, c'est la différence, mais les vaccins. Là, il y a les vaccins, mais tu sais, je veux dire, en ce moment, il y a encore un couvre-feu, là. Oui, exactement. La réalité des voix, là. Bien, qui a tant qu'à moi fait une différence, puis tu sais, ça, je veux dire, je ne lis pas tant les journaux, mais j'écoute mes nouvelles en char, tu sais, j'écoute tout le temps la radio en char, puis là, tu pars, puis tu sais, puis quand ça a pété, mettons, en Ontario, il disait, bon, est-ce que l'Ontario devrait faire un couvre-feu, puis tu sais, la réalité, c'est que le couvre-feu, ça n'a pas, c'est pas magique, là, c'est qu'il y a des places où ils ont été, ils ont tombé en couvre-feu, ça a marché, puis il y a des places où ils ont tombé en couvre-feu, ça n'a pas marché, tu sais, fait que nous, on a été chanceux au Québec de bien s'en sortir, puis de, tu sais, on s'attendait à ce que ça pète quand ça pétait en Ontario, ça peut arriver, tant mieux. Je ne pense pas que le couvre-feu a été magique, mais pour nous autres, notre province, notre monde, ça a fonctionné, puis tant mieux. Après, regarde, dans un mois, ça aussi, on n'en a pas parlé, mais tu sais, en ce moment, il est tough, parce qu'on l'a échappé pendant des fêtes, mais... Oui, oui, mais il y a aussi que l'été passé, on n'en avait pas, tu sais, fait que nous, on allait prendre des bières au parc parce qu'on avait le droit, on allait au bar, puis on pouvait... L'été passé, on checkait des games... Mais tu sais, finalement, ça se demandait à quoi qu'on pensait, tu sais, on a été naïfs, à se dire, ah, on va tout faire ça, puis ça ne repètera pas, puis dans le temps, on ne parlait même pas encore des vaccins, ce n'était pas rendu, tu sais. Oui, c'est ça, on a été naïfs, mais moi, je me souviens, je me souviens que nous, on se parlait... On était loin, même, on s'est dit comme... Tu sais, qu'est-ce qu'on s'est dit? Je ne sais pas, même. Après des pratiques, moi, je me souviens de dire, après des pratiques, après des pratiques, au mois d'août, on était à 45K par jour, j'étais comme, comment ça va retomber à 1000? Pour de vrai, j'étais comme... Parce qu'il l'annonçait, c'était comme la météo, puis, mais il ne se trompe pas, c'était dépassé, en tout cas. Jusqu'à la prêve du contraire, tu sais. C'est peut-être les dépassés, dans le fond, qu'il aurait fallu se mettre un couvre-feu. Mais bref, anyways, on parle pour parler, c'est pas moi, le scientifique, qui n'en gagne certainement pas. De quoi qu'on parlait? De vaccins, non-tu pas? Non, c'est ça, exact. Je ne sais pas de quoi qu'on parlait, ça fait que je vais juste enchaîner. Parfait, enchaîner. Ben oui, j'aime ça qu'on parle de ça, parce qu'on va peut-être susciter les commentaires. Non, c'est ça, exact. Non, mais, on va être honnête avec moi. Ah, c'est parce qu'on parlait du couvre-feu, mais je ne me souviens plus. Comment on est arrivé à ça, c'est ça? Là, je pense que vraiment, la différence, ça va être le vaccin, tu sais. Non, c'est ça, c'est ça. Je ne peux pas dire, tu sais, je ne veux pas être le preacher d'après ça, il faut que tu respectes tous les choix de tout le monde, puis c'est correct. Mais c'est sûr qu'il faut encourager le monde, quand même, pour se protéger à y aller, là. Bien, c'est ça, c'est la manière qu'on va pouvoir retourner. Nous autres, en tout cas, moi, en tant que coach, je ne vois pas comment que je pourrais continuer cette profession-là de manière sécure, tu sais, sans être vacciné. Le fait qu'on voyage, en plus, dans trois provinces, puis que… Oui, vous autres, c'est… Tu sais, je veux dire… Nous autres, s'il y a de quoi, tu n'auras même pas le choix. À un moment donné, ils vont te demander pour embarquer dans l'avion. Tu sais, à Bishop, on est une petite école, je pense que c'est 3 000 étudiants, fait que moi, j'en côtoie 100 là-dedans qu'eux vont en côtoyer 3 000. Mais mettons, tu t'en vas à Laval ou à Sherbrooke, ils sont quoi? Ils sont 45 000 étudiants, genre? Fait que ça veut dire que t'as beau en côtoyer juste 100 là-dedans, après ça, fait que je ne sais pas, man. Je ne veux pas dire au monde quoi faire, loin de là, mais je pense que c'est ça pour nous autres, notre manière de pouvoir justement… Puis tu sais, je pense que le sport a écopé beaucoup dans cette crise-là, tu sais, Bien, à ce jour, les gyms ne sont pas ouverts, je ne suis pas fou là. Les gyms ne sont pas ouverts depuis que ça a tombé. Non, mais les gyms d'entraînement, nous à Bishop, on a pu, pendant que c'était Orange, organiser des classes de 8 pour qu'ils s'entraînent. Puis, tu sais, je sais qu'un de nos joueurs aussi a été bien smart, il s'est monté un gym dans un garage à porte ouverte pour garder ça dehors puis tout, tu sais, puis là, il y avait des rendez-vous puis tout, puis ça roulait. Tu sais, le monde s'arrange finalement, mais comme tu dis, non, à ce jour, les gyms ne sont pas encore ouverts puis nous autres, on joue au foot puis pour ne pas te blesser, il faut que tu t'entraînes. Comment tu soutiens? Ça, c'est une autre appréhension qu'il faut qu'on ait. On va recommencer, là? Mais, tu sais, l'appréhension du retour au jeu parce que j'écoutais vos épisodes puis tu sais, il y en a deux finalement, c'est... parce que vous vous posez souvent la question comme comment vous allez gérer vos installs puis tout, ça, c'est une chose en soi, les gars, ils n'ont plus joué au foot puis la réalité, c'est qu'en tant que coach, tes joueurs l'assimilent. Ça fait que clairement, là, il y a une limitation dans le sens que même si c'est ton playbook de 300 pages, si finalement, après deux ans à ne pas avoir joué, les kids, ils en absorbent 30, bien, il faut que tu te fasses à l'idée, c'est avec ça que tu t'en vas à la garde, avec ça que tu joues. Oui, c'est ça. Mais l'autre appréhension, c'est la forme physique, man, tu sais, t'as juste à regarder ce qui s'est passé dans NFL l'année passée, les gars sont arrivés puis t'en as-tu eu du blessé, puis dans tous les pros, au soccer, c'est la même affaire, puis tu sais, dans tout sport, dans tout sport élite, man, si t'arrêtes pendant longtemps, ben, c'est ça, puis au foot, tu t'entraînes pour être plus vite, tu t'entraînes pour être plus fort, mais finalement, tu t'entraînes pour pas être blessé, man, parce que c'est tellement intense, tu sais, tu manges un coup à chaque fois puis tu changes de direction, man, tu pars de bing, puis là, tu y vas, tu sais, si ton genou, il n'est pas solide puis tu y vas, la cote dans le turf, mais ça part d'un bord, ça part de l'autre, puis si, mettons, tu y vas, tu le prends le bloc avec ton épaule puis tu ne l'as pas fait, tu sais, c'est même pas pour, rendu là, c'est même pas pour les connebines que tu t'entraînes, c'est pour que, c'est un sport extrême, puis il faut que tu t'habitues à jouer le sport, il faut que tu sois protégé, c'est ça, l'entraînement, c'est ta musculature, il faut que tu sois capable de les subir puis de les donner ces impacts-là. Pour être bon, mettons, je parle en défensive, il faut que tu plaques, il faut plaquer, il faut que tu le fasses. Ah, puis ça fait plus mal plaquer que se faire plaquer. Il faut que tu le fasses, tu sais, puis là, ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de joueurs défensifs qui n'ont pas plaqué du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, tu sais, la majorité, c'est en novembre 2019, tu vois ce que je veux dire? Ben, complètement, c'est dans les lives, tu sais, les blessures, souvent, ils arrivent en pratique quand tu as un gars qui est à demi-vitesse, mettons, quand on va être sur le terrain, full speed, tu sais, j'ai comme un genre de théorie là-dessus, c'est que, tu sais, les équipes, ce qui est intéressant avec le COVID, c'est que ça va peut-être sur la première année, mettons, l'année de retour, peut-être que ça va rebalancer un peu, tu sais, ça va comme neutraliser, c'est sûr qu'il va encore rester les powerhouse, c'est sûr qu'il va rester ça, mais je pense que ça peut, comme une course de F1 à plus, mettons, ça va tout juste, genre, majoré vers le centre, puis les équipes qui vont être capable vite dans le début de sortie de crise, je pense que c'est, c'est le monde qui vont avoir été assidus même dans le développement physique. Pourquoi tu penses, genre, on va revenir à ça, pourquoi tu penses que ça va rapprocher les équipes? Je suis d'accord avec ce que tu dis, bien, c'est parce que tout le monde, tu sais, mettons, des grosses machines de foot, là, c'est rodé, puis ça pratique, mais en ce moment, plus personne ne peut pratiquer, fait que tout le monde se retrouve à recommencer, mettons, ou, 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 pas recommencer from scratch, c'est pas ça que je dis, mais à recommencer, où est-ce qu'ils ont laissé, mettons, tu sais, puis, tu sais, la réalité aussi, c'est que là, avec le recrutement, c'est spécial, tu sais, on recrute des kids qui ont peut-être même pas de highlight tape, là, fait que ça va être de voir, c'est qui qui va recruter, quel gars, où, ce gars-là, finalement, il joue-tu bien ou pas, tu sais, je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi aussi, c'est, c'est juste que c'est un... Il n'y a aucun livre et personne n'a vécu ça, mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même au point de vue du recrutement, tu sais, il y a beaucoup de, justement, il y a beaucoup de, on dirait de, comment dire, des as cachés, là, ou il y a beaucoup de... De jokers, qui vont pas tirer de ton jeu de cartes, ben oui, ben ça, t'en as parlé, vous en avez parlé avec Fortier, c'est ça, exact, exact, tu sais, on a parlé avec Fortier, puis, c'était ça, tu sais, il y a peut-être un five-star à quelque part, tu sais, nous, on grade les gars sur sept, tu sais, le sept étant quasiment inatteignable, mettons, Bet, c'est en... Huit? Non, non, même genre un sept ou six, si tu veux être sévère, mais tu sais, des sept, là, c'est comme you're a freak, tu comprends? Fait qu'il y en a peut-être un ou deux qui sortent dans le pays par là, fait qu'après ça, nous, on gère des trois, quatre, cinq, mais sauf que l'affaire, c'est que t'as des cinq qui peuvent facilement être des six, pis tu le sais pas, pis t'as des quatre qui peuvent facilement être des cinq que tu le sais pas, pis c'est ces gars-là, finalement, que si t'as pas de tait, man, t'as aucune idée. Exact. Comment qu'on... Tu sais, je sais pas, en tout cas. Fait que je pense que le recrutement, ça va être spécial, mais je pense aussi, après ça, sur le terrain. Tu sais, les équipes, la réalité, c'est que nous, ça a été le pire timing, man, parce qu'on avait vraiment... On partait, là, on sortait de... J'étais pas là, mais je pense que c'était genre 0-8, 0-1, genre 1-7, 1-7, ou quelque chose de même à Bishop. Avant que t'arrives. Ouais, avant que t'arrives. Pis là, on a réussi à clotcher. Pis ça, ça a été tout le rebuild à Sherif, tu sais. Il est arrivé, c'est passé ça, il a rebuild, il a recruté ses gars, pis là, finalement, on a réussi à jouer 4-4, pis gagner une game de play-off à la maison, pis après ça, on est allé perdre en finale, tu sais, on a fait ça avec un groupe jeune. On avait beaucoup de gars comme de 2e, 3e année, mais ces gars-là, de 2e, surtout les gars de 3e année, tu sais, c'est des smart kids à Bishop, fait qu'après 4 ans, ils ont fini leur bac, fait que s'ils veulent revenir, it's on them, s'ils veulent prendre des cours, tu sais, pis on a pas de 2e cycle à Bishop, on a pas de maîtrise, non, pas grand, fait que, tu sais, tu vas faire quoi? Tu vas te prendre un certificat, pis tu vas vraiment legit juste prendre des cours pour jouer au foot. Fait qu'on en a perdu des gars, mais tu sais, ça aurait été, comme 20-20, ça aurait été une très belle année pour nous, j'aurais aimé ça avoir, pis là, je veux pas donner d'excuse, je pense qu'on va avoir une très belle équipe sur le terrain en 2021, mais c'était pas un bon, c'était pas le bon cycle pour nous autres, mettons, tu sais. Ouais, non, j'étais... Ben, sans faire un pari, mais tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, t'avais une bonne équipe aussi, pis j'ai l'impression que tu es où, je comprends, toi, tu fais être coach cadet. Moi, cadet, vieux juvénile. Moi, je suis en retard défensif. OK, c'est bon. Pis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de licks, il y a une couple d'équipes qui a gagné un bol d'or. c'est ça. Ben oui, il y a des licks... Toi, à jeune, pas jeune, excuse-moi, à ND, c'est pire, parce qu'universitaires, mettons, que les gars de Bishop, ils veulent prendre des gros certificats pis revenir pour une année, ben, ils ont l'option. Ben, toi, tu as un gars de secondaire 4 que ça fait deux ans qu'il est là, il est fini. Tu sais, c'est pas vrai, je vais redoubler. Ah oui, ciao. Fait que c'est tough, man. Tu sais, ça se trouve, tu as des gars qui t'as coaché juvénile qui n'auront jamais joué pour toi. Exact. Si, mettons, vous ne jouez pas live, là. Non, c'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit. C'est fucked up, là. J'en reviens à ça, c'est impossible qu'il n'y ait pas de foot en automne. C'est impossible, c'est impossible. Il ne faut pas, mais moi, je ne comprends pas, encore une fois, on en revient à la science puis je ne sais pas, je châle pour châler, mais... It's all good. Non, mais les tests rapides, comment ça qu'on ne s'en sert pas plus? Tu sais, c'est juste ça que ça nous aurait pris, mettons, ils peuvent s'en servir à l'aéroport, ils peuvent s'en servir, mettons, au foot, tu veux jouer une game, parfait. Amène-moi 40 tests puis tu sais, ce n'est pas comme si Cadet et Juvenil on avait des équipes de 100 joueurs. Non, exact. Tu sais, on s'entend, nous, on a joué des équipes de 36. Amène-moi 36 tests puis on les passe puis on s'entend qu'on est safe nous autres à y aller puis on joue. C'était nouveau l'automne passé, mais là, c'est impensable. C'est impensable. Ne serait-ce que pour la santé mentale de ces jeunes-là, c'est impensable. Tu sais, le plus triste là-dedans, c'est que ces gars-là, ils n'ont aucune conscience de ce qu'il manque parce qu'ils n'auront jamais vécu. Plus fucked up. Tu sais, toi, tu l'as vécu. Moi, quand je t'arrivée à la gêneur, je me rappelle, j'étais un petit cul, puis je t'ai comme je veux jouer au foot, je veux jouer au foot. Mais ce que je l'imaginais, moi, c'était les games, c'était les games, les full, les moments, les four downs, ces affaires-là, la camaraderie, on y va, on joue. Puis là, tu es là puis tu te demandes à un kid, viens jouer au foot, ça va être nice. Ça va être nice, là, je suis un jeu. Puis, tu es comme, ouais, non, c'est ça, dans le fond, fais du shuffle, là, au tour du compte, puis dans le fond, tu vas être vraiment bon en shuffle. C'est ça, Tu sais, je veux dire, non, il faut qu'on joue, il faut qu'on joue, peu importe c'est quoi, la méthode, man, il faut qu'on se mette en quarantaine, rendu là, avant la saison, peu importe, je ne sais plus, mais je suis de ton bord, il faut, là, surtout, surtout à cet âge-là, man, je pense qu'à notre niveau, on peut encore gérer, même si je ne nous le souhaite tellement pas, là, mais c'est que l'investissement est différent, à cet âge-là, c'est son naïf, man, ils ne savent pas, ils pensent à Emile Foot, mais Emile Foot, c'est quoi, c'est ces moments-là, man, c'est le stadium, le samedi, à jouer MD Jean-Heude, puis à vivre ces moments-là, man, puis si tu ne vis pas ça, mais comment tu fais, c'est aucune déesse, c'est quoi Emile Foot, tout est là, puis tu penses que le foot, c'est faire du shuffle entre deux comptes, hey, man, genre, ben, tu sais, il y a la game aussi, puis je pense qu'il ne faut vraiment pas négliger ça aussi, là, tu sais, le locker room, le locker room, il est fermé à BU, nous autres, ça bombe la musique, puis je dis nous autres, c'est même partout, c'est sûr, mais nous autres, les kids, ils arrivaient, tu sais, c'est ça, quand on a eu notre fall camp, nos kids, ils arrivent en char, ils se parquent dans le stationnement, puis après ça, ils ont peigné la température, ils se lavent les mains, ils mettent leur masque, ils en bas sur le terrain, le locker room est fermé, fait que tu n'as aucun vibe autour de ça, man, on joue au foot pour ça aussi, on ne savent pas qu'il manque, en plus, c'est ça qui est fou, on joue pour ça, pour comme les voyages en bosse, man, tous les moments autour de la game, finalement, en plus de la game, tu sais, incroyable, c'est décrivain, excuse my English, je ne sais pas, je ne sais pas, non, je ne t'en ai jamais dit, moi, je trouve ça vraiment drôle, mais parenthèse, il y a une coute de nos épisodes, qui sont classés explicites, parce que je pense qu'on sacque des fois, non, moi, pour vrai, j'ai envie, c'est moi qui l'aime explicite, c'est toi qui aimais, ok, mais ça se pourrait que lui, il soit, il soit, pour vrai, c'est toi qui aimais, j'ai jamais, ok, moi, j'étais comme, non, non, c'est ça, moi, je pensais qu'il y avait un, moi, je me disais, à Apple Podcast, Google nous, Alex, nous écoute, à Apple Podcast, on a dit, man, intelligence artificielle, il reconnaît les sacs francophones, ah non, c'est toi qui, ok, bon, ben, tant mieux, parce que je pense que dans l'autre sens, si tu le fais pas, tu peux te faire un report, je sais pas comment ça mange, aucune idée, c'est vous les patrons, là-dedans, mais, je vais quand même regarder une petite gêne, mais ça se peut que des fois, ça sorte pas, ça fait pas de stress, je sais pas, ça fait que, on était rendu là-dedans, comment t'as commencé à coacher, non, je pense à ça, parce que, je me demande quelle avenue que je prends, non, mais c'est parce que c'est lourd un peu, dans le fond, c'est que, honnêtement, j'ai commencé à coacher, parce que j'avais fini de jouer pour le vieux, puis là, je suis allé, je me suis fait recruter par Marc Santer, puis Danny Touchette au Carabin, puis, après ça, dans tout cet hiver-là, il y a eu la transition au Marc, à Danny, puis là, j'étais allé faire le camp de printemps, oui, au Carabin, puis ça avait super bien été, tu sais, j'avais un bon camp, je sais pas, je veux dire pas que, j'aurais jamais l'audace de dire que j'avais mon spot, puis tout, mais j'avais ma place, clairement, à quelque part, tu allais faire le camp comme joueur, ou comme, comme joueur, ok, comme joueur, tu as eu un bon camp, comme, ok, mais tu sais, dis-toi, c'est spécial quand même, en tant que joueur, un mois et demi plus tard, ça change, puis moi, je le connaissais pas Danny, je l'avais vu à TV, parce que mon père, il aimait ça, checker à CFL, tu sais, fait que je savais qu'il était dans les pros, mais comme personne, j'avais aucune idée, fait que le camp se passe bien, mais, puis là, je veux pas, en tout cas, c'est que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai toujours regretté le moment où j'ai arrêté de jouer au foot, pour moi, je pense que j'ai arrêté de jouer, j'ai toujours eu le regret d'avoir arrêté trop tôt, puis c'est que des fois, il y a plein, tu sais, il y a plein de facteurs qui ont fait ça, mais mettons, tu sais, le Danny, le message que Danny, il disait, puis là, j'enlève absolument rien à Danny, c'est un super coach, puis je sais même que les Carabins, il a fait du bien par la suite, tu sais, il ne veut pas, il venait des pros, tu sais, puis à ce moment-là, moi, j'avais le corps pété, mais pété, là, fait que je jouais comme sur mon dernier souffle, puis le message que moi, j'entendais, peut-être pas que ce qu'il voulait dire, mais que moi, j'entendais, c'était, we're gonna be the University of Montreal, puis n'importe qui ici qui veut aller pro, va y aller, puis ça, c'était comme rentrer dans la tête un peu des vétérans, fait que je ne ressentais pas la chimie, tu sais, j'étais comme, moi, c'est pas vrai que je vais péter mon corps, man, pour que lui, il aille pro, tu sais, moi, si je veux jouer ici, c'est pour gagner la Coupe Vanier, tu sais, ce message-là, je n'avais pas entendu, mais Next In You Know, tu sais, j'étais jeune, puis je ne savais pas ce qu'ils l'ont gagné, tu sais, fait que, mais moi, à ce moment-là, c'était pas ça, fait que, j'avais comme, puis j'avais aussi, tu sais, j'avais une belle vie sociale, mettons, j'avais beaucoup d'amis, j'avais une belle gang de chums, puis eux, ils n'étaient pas dans ce domaine-là, tu sais, fait qu'ils ne connaissaient pas la routine du foot, puis le tombe l'été, puis là, je commence à chiller, puis je suis comme, ah, man, c'est quand même, c'est comme fraîche, tu sais, il y a une autre vie quelque part ailleurs là-dedans, c'est peut-être que je devais... Ah, mais ça, c'est un mode de vie, là. Tu sais, tu es à l'autre où tu ne l'es pas, si tu vas à l'université, puis tu n'es pas à 100%, c'est... Mais c'est tout ça, tu sais, c'est que moi, j'ai peut-être mal interprété le message, après ça, j'ai peut-être, je ne sais pas, je me suis laissé tenter ailleurs dans d'autres choses, finalement, je voulais peut-être décider d'autres choses, c'était quand même, genre, quasiment 10 ans que je jouais, là. Fait que j'ai juste no show au quart d'été, tu sais. Puis là, j'étais comme normal, tu sais, je ne m'étais pas vraiment entraîné pendant l'été, puis j'étais comme, pfff, pendant un an, puis j'avais juste no show, puis tu sais, déjà ça, là, ça fait 10 ans que je coache, là, c'est whack, c'est whack, au moins, appelle le coach, tu sais, j'avais juste no show, dans le temps, c'était encore Denis Tchit, le coagulateur, fait que, tu sais, il y a eu ça, puis il y a eu le fait aussi que, tu sais, quand tu joues au foot, man, tu te fais gérer au quart de tour, t'es comme, OK, tu vas venir courir à l'heure du matin, après ça, tu vas aller à l'école, après ça, le soir, t'as une pratique, à samedi, on monte dans l'autobus, après ça, tu sais, fait que quand tout ça, quand t'as plus tout ça, man, moi, j'en avais plus de repère, vraiment, tu sais, puis là, je vais être poche un peu, mais après ça, je vous jure qu'on va avoir du fun, non, mais ça va être le speech cheap, un peu, genre redondant, mais man, c'est là où, comme ça a pris tout mon sens, mais je l'ai réalisé tellement plus tard, il faut que t'aies un plan, après le foot, man, tu sais, comme, il faut que t'aies à l'école, moi, j'avais pas fini mon bac, tu sais, j'avais comme, ben, ben, j'avais pas fini mon bac, je rentrais à l'université, mais comme, même mon deck, je l'avais pas fini, puis tu sais, c'était un peu tout croche, mon affaire, puis c'est pas comme si j'avais un plan de carrière, où est-ce que, tu sais, toutes les kids que je coache à Biou, là, qui décident de plus revenir, c'est parce que, man, ils sont en stage, ils ont quelque chose, j'avais pas ça, man, fait qu'il y a eu que, il y a eu deux choses, en fait, il y a eu le fait que j'ai regretté d'avoir été jouer trop tôt, puis il y a eu le fait que, j'avais, ben, c'est qu'il y a une chose, une seule affaire que je connaissais, finalement, puis c'était le foot, tu mènes, il a dit, ok, c'est chill, viens tant, tu vas venir coacher, il dit, je sais pas encore quoi, mais on va t'arrêter, puis j'avais aussi une bonne réputation au vieux, je pense, entre guillemets, sans prétention, je pense que j'avais un bon background, fait, je pense pas que, il voyait que ça pourrait nuire, en aucun cas, puis je coûtais pas cher, je pense que c'était 400 piastres pour la saison, effectivement, bien tant, puis, fait, c'est ça, ça a été les deux un peu, le regret de ne pas avoir continué, puis le fait de se retrouver devant le vide, j'étais comme, non, je peux pas, fait que, tu vois, j'ai arrêté ça, j'ai arrêté de jouer, ma dernière saison, c'était en 2010, en 2011, j'étais GD Line au vieux pour Ron Hillard, puis c'est le même ça a commencé. Avec Ron Hillard? Oui. Yo, quand même, t'es chanceux quand même? C'est ça, mon gars. C'est ça, c'est ça, c'est ça, puis pour vrai, c'était tellement un gros move de shérif, parce que, quand t'es jeune coach, man, tu penses comme que t'es de shit, genre, surtout quand t'es têté une capitaine deux ans de suite avant, puis là, t'arrives, tu coaches à ton équipe, t'es sûr que t'es comme, ah, j'ai tout compris, man, t'es sûr que t'es le gars, là, puis ça a été un gros move, parce que, justement, tu t'attends à beaucoup de choses quand t'es un jeune coach, puis tu peux skipper les étapes, quand finalement, c'est tellement un long processus, puis c'est normal de prendre ton trou, puis d'apprendre, que même s'il m'avait mis, mettons, j'ai des backers, moi, j'aurais été plus en confiance, puis sûrement, je me serais permis des affaires que finalement, c'était fucking pas ma place de faire, tu sais, genre, ah, tu devrais faire ci, même si un coach est en place, ah, tu devrais faire ci, puis c'était des kids que je connaissais, c'était mon équipe une année avant, fait que sûrement, si j'avais eu à coacher les backers, bien, être j'ai là, à encadrer les backers, bien, je m'en serais sûrement trop permis, ce qui a fait que j'aurais moins appris, puis là, j'ai même, il était comme, pas tant là, avec Ron, fais les D-lines, moi, je connaissais rien de la D-line, mais rien, moi, je trouvais ça comme, non, mais moi, c'était mes boys, moi, je jouais à backers, j'étais comme, yo, les gars, merci, vous êtes des champions, mais moi, je comprends pas comment tu fous de part en trois points d'appui, puis tu fais tes affaires, moi, je suis bien sur mes deux pattes, man, je check ce qui se passe, puis je flow à bad, vous autres, c'est tough, fait que là, j'arrive là, puis c'est le fun, mais il a joué à Buffalo, il a fait ses shit, fait que j'ai appris, mais ça m'a aussi, ça m'a pas mis en confiance, au contraire, je savais pas, j'en avais pas de l'affaire, fait que c'est pas vrai que j'allais coacher Kedim Lewis, puis j'allais dire, hey, do this, man, c'est quoi do this, I don't know, man, tu sais, fait que j'étais là, j'écoutais Ron, man, je plaçais les conches, je plaçais les bagues, puis Ron, il était super responsable, c'est comme si j'avais des questions, on allait en parler, mais pas devant les kids, fait que ça, je pense que ça a été, ben pas je pense, je sais que ça a été, ça a été bon pour moi en début de carrière, parce que j'aurais pu, tu sais, c'est même pas juste moi, je pense, c'est le problème qu'il y a beaucoup de jeunes coachs ont quand ils rentrent dans le domaine. C'est toi, t'as l'ondre de confort tout de suite, tandis que toi, tu l'as déjà, t'as été, tu sais, pas la facilité, mais tu sais, je veux dire, le chemin, à un certain sens, c'est naturel, c'est que tu finis de jouer pis t'as retourné de coacher ta position. Ouais, mais quand t'es jeune, tu le sais pas, si Chérif, mettons, il m'engage comme G, pis il dit coach, c'est les backers, moi, je viens de finir de jouer, man, pis tu sais, je pense que j'avais des belles qualités, mettons, de leader, pis je pense que j'ai toujours ça à rassembler des équipes pis tout, mais comment tu sais, toi, après ça, je sais pas moi, t'as quoi, t'as 20 ans, que là, finalement, t'es rendu un coach, t'es plus un joueur, fait que, le risque aurait été que je gère cette équipe-là de la même manière que je l'aurais joué, ce qui était plus ça, même, t'sais, c'était plus mon équipe, c'était plus ça, moi, j'étais rendu là pour coacher ou apprendre à comment coacher, fait que je pense que si j'avais été dans une autre position, peut-être que ça m'aurait pris encore plus de temps, mettons, me rendre où je suis là, ou de la manière que je suis là, t'sais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Si tu devais refaire cette année-là comme G, c'est-à-dire, dans le fond, si tu devais te donner un conseil à quelqu'un qui commence comme assistant-entraîneur avec quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais, Jean? Il faut que tu sois un, man. Ouais. Il faut que tu sois un, mais il faut que t'apprennes à prendre ton trou dans un... T'sais, t'sais, ça a l'air chien de même, là. Ouais. Mais, hey, man, nous, à Bishop, on en avait un, J.E., là, il était formidable, le style, il faisait tout, t'sais, on arrive, les sandwichs arrivent, t'as pas besoin d'y demander, OK, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça, t'sais, toujours en faire plus que... Attends pas qu'on te le demande, juste tu sais que c'est là, fallait. C'était qui? C'était-tu? C'était Sam Richard, pis il est rendu, il est rendu co-order des special teams. J.E. Je pense que c'est lui que Fabrice nous avait dit aussi. Pis t'sais, ce gars-là, il a compris c'était quoi le rôle de G.E. Il l'a fait à 100%, pis next thing you know, il coordonne universitaire. Pis t'sais, c'est pas rien, man, comme on n'est pas aux States, il y a quoi, il y a 26 équipes au Canada? Fait que c'est-à-dire... T'sais, moi je me considère, même si je suis un part-timer, pis que c'est tough, je me considère chanceux parce que j'ai une job sur 26 en ce moment. C'est ça, exact. Tu comprends? Exact. Ben lui, c'est la même affaire, pis c'est parti de tout ça. Fait que je pense que pour répondre à la question, t'sais, t'as quoi faire, c'est qu'il faut que tu sois un, man, faut que tu sois un. Pis t'sais, ça dépend tout le temps aussi c'est qui, parce que, t'sais, tu peux prendre, mettons, un gars qui a jamais joué, qui a jamais starté, mettons, pis il s'en va de J.A., ben il n'y aura pas les mêmes, t'sais, il n'y aura pas le même « guts », mettons, que quelqu'un qui a starté, il a chéré la ligue, pis il a l'idée, l'équipe. Exact. Mais finalement, le rôle est le même. Tu comprends? C'est ça, je pense que c'est ça. à ce niveau-là, de prendre leur trou, t'sais, parce qu'ils vont trouver ça tough, d'être comme, moi j'ai été ci, j'ai été ça, c'est pas vrai que si, mais, you know what, c'est ça. Tu parles d'humilité, t'sais. Pour être le plus un possible, ben j'ai l'impression que c'était ça le move, de coacher une position dans laquelle t'allais être inconfortable. Absolument. C'est ça, c'est… Absolument. Pis ça a été un smart move, t'sais, pour vrai, t'sais, t'es tout jeune, man, pis t'sais, t'es crème, t'as 20 ans, pis t'es un coq, pis t'ti promènes, pis moi, au début, je l'ai pas compris le move à Sherif, j'étais comme, merci, j'étais comme, pourquoi la D-line, qu'est-ce que tu veux que j'allais faire, là, man? C'était un gros move. Mais c'était un gros move, man. Pis non seulement ça, c'est que, t'sais, pis j'enlève rien aux autres coachs qui ont passé avant, je me souviens même plus quand on jouait, c'était qui les couches des D-lines. Chez Glad en a fait partie, quelqu'un à prendre de, ben, man. Pis moi, j'essayais pas, Ron, c'était qui, man? J'avais aucune D, man. On le connaît pas, il nous avait jamais coachés. Non, oui. Effectivement. Je dis nous autres parce qu'il faut que le monde comprenne qu'on a joué ensemble aux vieux pendant trois ans. On n'avait aucune D, c'était qui, là? T'sais, moi, quand je suis jeune, je sors de genre 1, il sortait le bas-flo, man. C'est ça, c'est ça. Ben oui. Fait que, tu penses que je suis qui, moi, pour savoir ça? Il y avait une photo de lui aussi t'assurer que... J'ai l'impression que quand t'arrêtes de... Pis encore plus, je pense, dans ton cas, ben, je te connais assez pour savoir que t'es intense et tout. Ça fait en sorte que tu fais vraiment une coupure entre ta carrière de joueur pis ton début de carrière de coach. Mais ça, ça a été tough, mais ça l'a aidé. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Au final, ça aide. Là, tu te retrouves tellement dans une position instable que t'as pas le choix d'apprendre, d'écouter pis tu peux pas être le gars qui... Tu penses-tu, j'ai quelque chose à apprendre, moi, à 20 ans, c'est à D-Line, à Ron Hilaire. C'est ça, c'est ça. Pis on avait des studs, je me souviens plus, mais on avait genre Kedim Lewis, on avait des gars, on en avait des gars qui savaient jouer D-Line ben plus que moi. C'est eux qui m'ont fait le chemin pendant trois ans de temps. Je suis qui, moi, après ça, pour te dire, hey, dude, whatever it is, là. Tu sais? Pis... Mais ça, ça a aidé parce que... Ben, je veux dire, je pense que tout le monde est différent pis... c'est que moi, dans le fond, ce qui m'a aidé aussi, c'est que je suis encore très orgueilleux, mais je pense que je le manage beaucoup mieux, là. Dans le temps, j'étais peut-être orgueilleux, mauvais, plus jeune. Mais non, mais je me serais jamais pardonné, mettons, donner un tip à quelqu'un que finalement, c'était de l'hostie de marde, t'sais. T'sais, de passer pour un cave parce que t'essais d'accoriger un gars pis tu le sais pas. T'sais, si lui, il a plus que toi, la réponse, t'as l'air encore plus épais, là. Fait qu'orgueilleux comme t'es, ben t'as mieux fermer ta gueule, prendre ton trou, pis... Laissez pas se rouler ses chutes, là. T'sais, t'essaies de coacher quelqu'un, pis il a plus que toi, la réponse, t'as l'air fait en estie, là. Non, mais c'est vrai, man. D'accord. Pis quand t'es jeune, moi, j'ai été chanceux d'être dans cette situation-là, je pense qu'il y a bien du monde qui peut se planter, là. Ah, ouais. Ben t'sais, on a tout ce moment-là qu'on commence à coacher, là, que... Mettons, t'expliques un truc, pis là, à un moment donné, il y a un kid qui va être comme... Ouais, mais non, attends, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça, mettons. Moi, j'fais plus, j'enseigne plus rien que je suis pas capable d'expliquer. Exact. T'sais, dans le temps, là, man, on se faisait coacher, on se faisait coacher à plaquer, mettons. Pis t'sais, on est tous la même année, pis on a pas fait le meilleur, j'ai rajouté, même affaire. T'sais, quand nous, on jouait, honnêtement, c'était encore du old school football, là. T'sais, genre, les conventions commençaient. Il n'est pas arrivé. C'est ça. Hey, man, j'vais t'en compter une bonne par rapport à ça, là, comme... T'sais, j'ai personne à blâmer pour ça, c'est juste comment que le sport était. T'sais, les seuls qu'on peut blâmer, finalement, je pense, c'est la NFL, parce qu'eux, ils avaient fait les études, pis il faisait 10 ans qu'ils le savaient, mais ils l'ont caché à tout le monde. Fait que c'est eux les fuckers. Mais, tu penses-tu, toi, que les coachs de Jean-Eud, il était au courant de ça quand moi je jouais, non? Où c'est que je m'en allais avec ça? Les contacts. Ouais, quand on a commencé, t'sais, on plaquait d'une manière. Ah, c'est ça. Ça change. Tu me disais de coacher des kids, leur donner des cues, mais que tu peux même pas expliquer. Ben, moi, quand on a le temps qu'on m'a appris à plaquer, c'était, il arrive là, tu croises ta tête, tu déroules les hanches. Exact. Pis là, on faisait tous des astu-dri-le-men, pis c'est déroule tes hanches, déroule tes hanches. Pis moi, je me rappelle, j'étais dans la classe à la jeune 1, pis je pensais à mes affaires, j'étais comme, Chris, c'est quoi dérouler tes hanches, man? Ça n'a pas de bon sens. Exact. Moi, je le voyais pas, man. Dérouler les hanches. Dérouler les hanches. Comme, dude, moi, je plonge dans tes chevilles pis je les attrape pis tu tombes. Exact. Pis il est fait, le plaqué, man. C'est fini, man. Tu sais, plonge pas, perd pas tes pieds. OK, mais moi, je fais juste ça, man. Exact. Mais ça marche. Ouais, exact. Tu sais, j'ai l'idée de deux années de suite dans la ligue, comme, dis-moi pas que ça marche pas. Ouais. Pis, hey, Denis a changé ma vie par rapport à ça. Je m'en souviens, man, quand j'ai eu la job au vieux, j'arrive là à la première pratique. Je suis comme, Denis, toi, c'est quoi ta théorie sur le plaquage? Comment tu vois? Tu vois-tu near foot, near shoulder, cross head, whatever it is? De quoi tu parles? Ben, genre, pour plaquer 15, je m'en calisse. Je dis, moi, je m'en sacque, je veux juste qu'il plaque, man, passe à travers. Arrête pas tes pieds, vas-y. Pis là, j'étais comme le sam, ça m'a fait-tu bien, moi, quand j'étais jeune, de me faire dire ça. À la place de me faire dire, déroule les hanches pis te faire les drills où est-ce que tu te lèves pis t'es de même. Non, non. C'est ça, déroule les hanches pis genre des restes bas, c'est des affaires que je me rends compte qu'on martèle parce qu'à un moment donné, on l'a compris, mais au même âge que les kids, on le comprenait pas. On le martèle pas parce qu'on l'a compris, on le martèle parce que dans les cliniques pis dans tous les renseignements qu'on a, c'est ça qui est écrit pis c'est ça que le monde dit. Mais moi, j'ai décidé que je pourrais plus enseigner à un kid quelque chose que même moi, j'étais pas capable de justifier, exactement. Tu sais, c'est niaiseux, mais là, je coache à Dylan, ça fait pas longtemps pis je me proclame pas savoir au loin de là. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais t'as un nose pis là, il lit le stance du centre pis il sait qu'il va se faire downer parce que le gars pull pis il swim sur le nose. Moi, je me rappelle qu'à toutes les coaches de Dylan, ils disaient tu swimes pas sur la course, tu swimes pas sur la course, tu swimes pas sur la course. Man, tu checkes c'est quoi son nom? Hakim X, là, dans NFL, il y a un beau, il y a un beau, non, mais il y a une affaire sur Internet, 360, genre de 15 minutes. Pis il t'explique, il y a un, I'm gonna swim, ben shit, il s'en fout là. Je vais faire le jeu. T'es qui toi le coach, je pourrais dire, ah non, tu swimes pas sur la course. T'aurais pensé à Mathieu Betts, Mathieu Betts qui... Ben c'est ça, tu laisses ces kids-là jouer d'autre. Ben oui, mais non, mais c'est ça, tu comprends. Il fait les jeux. Quand le kid, il me dit, je peux-tu swimer ou pas, la règle d'art, c'est que tu peux pas. Si tu veux le faire, fais les, mais fais le jeu. Tu comprends? Mais si moi, je suis pas capable de justifier le, pourquoi non, ben je te dirai pas. Ouais, ouais. T'sais, j'ai bien beau te dire, hé non, faut que tu le punk, tu le rip, tu te fasses ci. T'sais, si tu y penses deux secondes, mais ça, ça a comme pas de sens. Ça me serait pas mal plus simple de swimmer le dude. Ouais, ouais, ouais. Puis ça, c'est une chose parmi tant d'autres, je peux pas arrêter là-dessus parce que premièrement, je suis loin d'être l'expert là-dedans. Ben oui. Mais c'est juste que quand tu coaches, il faut que t'as du gros bon sens, man. Puis tu peux pas coacher quelque chose. T'sais, on a tous des cues. Hey, drive, drive, do this, do that. Puis là, t'es comme... Si, comme tu dis, y'a un kid qui vient pis y'a une question pis tu peux pas justifier ce que tu viens d'y enseigner, ben c'est... Ça marche pas. Non, exact. C'est pas parce que t'as pas fait tes devoirs, c'est parce que des fois, le gros bon sens... Moi, je me suis fait enseigner pendant dix ans de temps à driver mes hanches pis tout le monde le faisait là. Tout le monde, à tout niveau même. Exact, exact. Puis c'est qui qui a pu me justifier ça quand moi, je comprenais pas, il a fallu que je tombe sur Danny. Fait que moi, moi, je m'en câle ici. Non, mais c'est ça, man. Amène-la à terre, t'sais, t'sais, t'sais. C'est ça, ce plaque-là, d'où? Non, exact. Oui, il y a des angles, oui, des affaires, mais t'sais... Next thing you know, on a été wrong pendant fucking cinquante ans de temps parce qu'il faut qu'on plaît comme au rugby, t'sais. Fait que... Arrête de t'ostiner après à tes principes pis de... de l'enseigner parce que tu l'as entendu. Si tu l'entends, pens-y, mets-la en question. Ça fait-tu du sens? Ça fait-tu du sens? Pis si moi, j'enseigne ça à mon kid, est-ce que, t'sais, je vais pas walk the walk, là? Exact. Ou il va pouvoir le refuter deux secondes après? Parce que si t'es réfutable, ben là, t'es dead. Non, c'est ça, exact. Il y a pas beaucoup, t'sais, ça me fait penser, il y a pas beaucoup de domaines dans la vie qu'il y a quelque chose qui est enseigné pendant aussi longtemps pis on se rend compte que c'est mauvais pis que tout le monde se met d'accord pour dire que c'est mauvais pis de dire on l'enseignera plus comme ça. Parce que le type de plaqué que... T'sais, moi, j'ai pas joué en défenseur, mais le type de plaqué que vous faisiez, il y a plus personne qui l'enseigne. La personne qui l'enseigne est tombée sans nous, c'est ça qui tue le monde. C'est ça, exact. Mais tu crois ce que je veux dire? Mais il y a pas beaucoup de domaines dans la vie, là. Mais ce qui est ridicule là-dedans, c'est que le rugby, ça a toujours existé. Ces deux sports-là, ils ont toujours été en parallèle pis il y a quelqu'un qui s'est dit à quelque part on a un cast, on peut. Mais finalement, turn's out, le cast, il protège moins qu'on pense, t'sais. Pis là, je veux pas faire peur à des parents ou quoi que ce soit. Je pense que surtout depuis que tous ces scandales-là sont sortis, le foot est devenu tellement plus safe. Pis t'sais, aussi les coachs, on a des formations là-dedans pis tout le monde est un peu plus à l'affût. Pas que tu vas diagnostiquer une commotion, mais que tu peux être à l'affût des symptômes. T'sais, je pense honnêtement que le foot s'est rendu vraiment plus safe que c'était, voilà, dix ans. Ben oui, on est d'accord là. Mais, mais c'est ridicule que pendant tout ce temps-là, il y avait le rugby à côté qui plaquait pas de casse pis qu'il gilait du monde, même, mais avec l'épaule, pas de tête. Ah, mais en même temps, t'sais, tu dis ça, mais le rugby était pas très connu aux États-Unis, au Canada. C'est pas grave ça. Ouais, mais t'sais, je veux dire, c'est pas... C'est pas grave ça, men. Tu penses-tu que, mettons, genre, mettons, t'as un coach de track and field qui coach au soccer en Europe, tu penses-tu que même si le soccer s'est pas tant reconnu ici en Amérique, le coach de track, il y a pas quelque chose à gagner de ça? Mais ça a changé. Oui, ça a changé parce que, Chris, on a failli mourir tout le monde sur le terrain. Je pense pas que les coachs checkaient des vidéos de rugby comme nous, on en a checké. Mais on aurait dû. T'sais, la première fois que ça a sorti, la première fois que ça a sorti et que ça a commetté comme... Comment je pourrais dire ça? Mimis sur le grand écran, c'est mal dit, mais c'est quand que les Seahawks sont sortis, le Seahawks tackling role. C'est les innovations. Les innovations sont souvent empruntées de d'autres domaines, mais ça prend du temps avant que quelqu'un flashe et de dire « Hey, dans tel autre sport, il y en a sûrement en ce moment qu'on échappe. » Mais honnêtement, ce qui est arrivé, je pense, c'est qu'on n'était pas au courant des répercussions une raison de changer de la manière qu'on coachait parce qu'on ne connaissait pas les répercussions. On ne le savait pas. Fait que pourquoi qu'après ça, moi, j'irais changer... Tu sais, parce que c'est vrai que si tu y penses que tu as un porteur de ballon qui s'en vient et que tu vas arrêter sa progression, bien, tu as plus de chance de l'arrêter si tu passes ta tête. C'est vrai. Fait qu'on coachait de même parce que ça avait du sens et on ne savait pas. Mais là, maintenant qu'on le sait... Ça a fait du sens même. Bien oui. En termes de blaseau, ça n'aura pas de sens. Bien, on ne le savait pas, man. Moi, je me rappelle, je jouais à J1, man. Je pense que je suis en son R4. On jouait à Jacques Rousseau. Il faisait comme 42 degrés. La game n'est même pas commencé. On s'en va sur Kikov. Je suis sur Kikov. Je pense que je suis du bord du kick. Excusez. Je suis du bord du kick. Puis il y a là Vinsky Jolin qui est à côté de moi. Puis là, on est crinqui, man. On est crinqui. Je ne sais pas ce qui nous passe par la tête. On y va, man. Headbutt. On se donne des coups de casse. Puis là, mon gars, man, ce n'est même pas une joke. Je ne dis pas ça pour le chien. Comment ça, on est là? Bien, certainement, man. Je me tourne puis je vois double. Puis c'est après la fin de ma vie que je voyais double. Après ça, ça a été récurrent parce que clairement, je venais de m'être pété à la tête. Mais c'est la première fois que ça m'arrive puis là, je vois double. Puis là, c'est le kick-off, man. Puis là, je stresse ma race parce que là, je me frotte les yeux. Je suis de même. Puis là, je check. Puis là, je suis comme en attendant qu'il y a encore deux. Non, mais tu te dis Chris, ça va se replacer. T'es là, man. Je suis comme OK, non, ça ne part pas. Puis là, je mets-tu un genou? Je mets-tu pas de genou? Je mets-tu pas de genou? Puis là, c'est comme Jean-Heude! Fait que là, je suis comme ah, fucking shit. Fait que là, je pars, man. Je suis comme un peu au ralenti. Clairement, je ne vois pas clair. Je vois double, man. Il y a 24 gars devant moi. Puis là, j'ai été chanceux. Fouille-moi comment j'ai fait mon compte. Tu sais, on dirait que quand tu es plus passant sur kick-off, ça se déroule. Puis là, des gars manqués. Puis là, les gars pognent les blocs, pognent les affaires. Puis là, j'arrive un Ali, mon gars, man. Je suis face à face avec le running back. Mais ils sont en chute. Ils sont deux. Fuck. C'est ça, exact. Puis là, c'est ça qui est le fun avec le foot. C'est que tu penses tellement vite, man. Comme ton cerveau, il fonctionne dans le tapis, man. Puis là, j'étais comme, OK, fuck off, fils dans le milieu. Puis là, je vis dans le milieu, patard, fait le plaqué, mais je ne sais même pas qu'est-ce que je touche, man. À pourrais, je vois flou, man, mais double. C'est pas une joke, là. Avez-vous déjà vu double? Oui, 100%. OK, je vois double. Pas à ce point-là, moi. Ah non, non, je voyais deux restit d'oze, man. Là, je fais le plaqué, je m'énerve, ouh, toutes les scènes sont en tabarnin. Ah, je retourne sur le banc, puis pour vrai, ça prend comme 3-4 minutes avant que ça se replace. Ou je retourne sur le banc, c'est même pas vrai, c'est quelque chose, fait que je reste sur le terrain. Ça fait que ça prend 3-4 minutes avant que ça se replace, mais il faut encore que je joue. Ce qui est pire. Bref, la morale de l'histoire, c'est que, tu sais, je n'en ai pas de nom, mais à mi-temps, je vais voir mon coach comme ça ne file pas, tu sais, sa solution à lui, ça a été de me crisser dans une douche froide. Tu comprends? Ah non, c'est ça. Puis ce n'est pas de sa faute, man. On ne peut pas en voir là pour ça, parce qu'il ne le savait pas. Tu sais, lui, il ne voulait pas du mal, au contraire. il ne savait pas, il s'est peut-être même fait faire ça quand il était lui-même joueur. Ben oui, puis dans le temps, c'était comme une question de toughness, tu lâches ou tu ne lâches pas. Puis ce n'est pas lui qui m'a dit genre « Don't get me wrong », ce n'est pas lui qui m'a travaillé à rester sur le terrain, je ne serais jamais sorti par moi-même, ça a été ma décision. Mais on ne le savait tous pas, puis ce n'est même pas juste lui, c'est les thérapeutes sportifs dans le temps, ils n'étaient pas sensibilisés et formés comme ils étaient. Fait que j'aurais bien pu aller voir la physio à ce moment-là et dire qu'elle aurait compris que je suis un peu mêlé, mais ça n'aurait pas été diagnostiqué de même. Fait que le sport par rapport à ça, il a tellement évolué. Puis ce n'est pas qu'on était mal intentionnés ou que les gens étaient mal intentionnés, c'est qu'on manquait d'informations, on manquait d'informations. Tu veux dire, on n'était pas formés. Exact. Puis je pense que depuis qu'on sait ça, on est rendu bien plus loin dans le safety de nos joueurs. Quand tu es arrivé au Vieux, tu as dit que Denis Tuchette, il t'a expliqué bien les affaires, mais ça a été comment la relation avec Denis que tu avais... Ghosté. Ghosté, oui. T'es bon de t'en rappeler. Les gars sont à l'heure et disent, ben yo, man. Ben, c'est ça, man. C'est ça, la réponse. C'est ça. Non, non, mais c'est que dans le sens... Tu sais... En tout cas. Encore une fois, non, mais tu sais, je ne veux pas utiliser le terme dépression puis tout, mais j'ai eu un hard time vraiment à arrêter le foot puis tout, dont ça, que je ne me suis jamais pardonné. Je ne me suis jamais pardonné de lâcher parce que je pense que je n'étais quand même pas pire puis j'aurais pu me rendre à une certaine place puis je ne me le suis pas pardonné à cause de ça, de la manière que je suis parti. Fait que là, je fais mon energy au vieux. Après ça, finalement, on m'accepte à genre parce que je n'étais pas tant à aimer. J'avais ma réputation aussi à genre 1. OK. Fait que, tu sais, l'année d'avant, j'étais supposé y aller, la direction a dit non, lui, on ne le veut pas. La deuxième année de suite, on m'a réinvité puis là, c'était comme, je pense qu'on peut travailler. Puis, tu sais, ça a été tout pour le mieux. On s'est vraiment bien attendus même si justement, personne n'a été capable de make it work puis tant mieux parce que ça l'a fini en force après en 2018. Mais, c'est ça. Fait que là, il y a le vieux, 2011, après ça, je m'en vais à Jean-1 puis après ça, je ne me souviens plus c'est qui, c'est Fab ou Shérif qui m'appelle en 2015 mais il me dit, genre, tu veux-tu venir coacher les backers aux vieux. Je suis comme, mais là, Denis, il venait juste d'arriver. Je suis comme, moi, je n'attends que ça mais la personne qui est en charge de la défensive, je ne sais pas si ça me porte... Ok, attends, c'est ça. Quand tu es allé au vieux, quand tu étais assistant des lignes, Denis n'était pas encore là? Non. Ok, c'est ça. Non. C'est ça, c'est ça. Non, 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 non. Fait que là, après ça, tu étais à l'âge 1 puis là, tu es revenu. Exact. Ok, c'est bon. Trois ans plus tard puis là, c'est Denis qui est en charge de la défensive puis c'est Shérif qui est de coach. Je ne me souviens plus s'il y avait un aussi à l'époque ou si c'était Shérif. Je n'ai aucune idée pour elle. Fait que bref, c'est ça. Puis là, je me souviens, je pense, je parlais au téléphone avec Fabrice. Je pense que c'est Fabrice qui m'avait comme vendu à Shérif quand il y a le poste de linebacker parce que c'était Nantel avant. Puis ça, c'était l'autre affaire aussi, c'est que Nantel puis Denis, il allait être père. Il s'entendait bien puis background and date, tout le kit. Fait que là, moi, j'ai des gros souliers à remplir même si c'est juste une position de coach de position. Puis d'ici, je l'ai gosse. J'ai loin à faire. J'ai dit, je mets à faire en crise. Là, je parle à Fab puis en tout cas, encore une fois, je ne me souviens plus si c'était Fab ou Shérif. Il y en a un des deux qui me rassure puis comme, si Shérif voulait de coach, c'est moi qui prends la décision. Si moi, je veux que tu coaches dans ma queue, tu vas coacher dans ma queue. J'ai dit, OK, man, regarde. De toute façon, j'attendais juste ça. Vraiment, je coachais à Gen 1, mais je voulais graver les échelons puis je voulais retourner au coach au vieux. Fait que c'est sûr que j'allais accepter. C'est juste que j'étais comme peut-être moins confiant que je l'aurais été dans un autre setup. Puis Danny, man, Danny Esti, c'est une légende, mon gars. Tu peux t'en parler en bien pendant des heures. Le podcast, ça pourrait être juste ça. Danny a tellement été nice. Je suis sûr, Danny, il fait tout le temps comme s'il ne s'en rappelait pas. Fait que je suis arrivé là, man, puis il m'a dit, ça, c'est si, c'est ça, c'est comment qu'on fait. Il m'a regardé comme si de rien n'était, man, puis ça m'a tellement fait du bien. Mais tu penses-tu que, peut-être, tu sais, ça se peut, mais je pense qu'il est pas mal plus brillant que ça, man. Moi, je suis sûr qu'il se souvient de ces affaires-là aussi. Danny, il a des yeux dans la tête, tu sais, comme, mon gars Danny, en tout cas, bref, ça se peut même qu'il ait oublié. Puis si c'est ça, tant mieux. Ouais, exact. Mais en même temps, je ne sais pas, Danny, pour vrai, en fait, je ne pense pas qu'il a oublié, c'est que Danny, il s'en fout, il est peut-être conscient aussi que ça fait partie de ses réalités. Tu sais, après ça, des part-timers collégiales, man, ça ne court pas les bois non plus. Fait que si tu arrives dans une situation où est-ce que deux semaines avant le camp d'été, tu n'as pas de coach de position puis tu as besoin d'un coach des backers puis lui, il est là, tu penses-tu que Danny va faire son difficile? Non, est-ce qu'il m'a ghosté il y a 4 ans? OK, on a un coach des backers, parfait, amène-les. Puis Danny, il est de même. Danny, il s'en fout, genre de... Il n'a pas tant à perdre avec ces choses-là, man. des backers puis tu sais, qui connaît aussi un peu Agus puis tout, bref, peu importe. En tout cas, il m'a vu bien à l'aise puis là, de là, ça a parti puis ça a été... L'amour fou. Ben, quasiment, man. Quasiment. Vous êtes similaire dans votre tempérament, là? Comment? Vous êtes similaire dans votre tempérament, j'ai l'impression, là? Ouais. Ouais. Mais avec... Genre, Danny, dans son cœur, il y a 20 ans, mais avec 40 ans d'expérience de moi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On se comprend, là. Danny, man, j'ai tellement été chanceux, j'ai tellement été chanceux d'avoir la chance de travailler ce gars-là, man. Danny, là, c'est une putain de légende, puis tu es homme du football québécois. Man, la chance que j'ai eue, c'est là, en fait, que j'ai l'impression que je suis loin de penser que je suis rendu loin de là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui m'attendent, mais c'est ça qui a forgé ma base, man. C'est ça qui m'a amené au niveau où est-ce que tu peux peut-être te rendre plus loin si tu es à coacher avec Danny, parce que Danny, man, c'est une clinique ambulante. non, non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à coacher, je me tapais tous les glaziers, les exces et nose, man, j'alignais les cliniques de linebackers, puis là, je prenais les notes, puis j'avais 100 pages de notes sur comment coacher les linebackers, puis ça, c'est une autre erreur que les jeunes coachs font, j'essaie de tout mettre ça ensemble, mais tu peux pas, man, tu sais, c'est impossible, il faut que t'en prennes, t'en laisses, il faut que tu sois toi-même, puis tu peux rajouter une petite affaire, puis ça, mais si tu penses que tu vas coacher les backers de la même manière que le gars, il coache ça à Michigan, puis à Ohio, puis tout, t'es fait, là, puis ce qui était le fun avec Danny, c'est que c'est sur le terrain que ça se passait, tu sais, c'est de la manière que tu devrais interagir avec les kids, mais c'est de la manière aussi qui interagiait avec toi, là, je m'en rappelle à mon année deuxième, genre deuxième scumage, deuxième année que je suis là, ou même première, on a un scumage, on colle des affaires, où on jouait contre Effic, je pense, même, puis Danny est comme, oh, je m'en vais aux toilettes, Fred colle ça, fait que, tu sais, c'est comme le rôle aussi qu'il joue, tu sais, Danny, c'est un père de quatre enfants aussi, fait que ça reste un père à travers tout ce qu'il fait, il aime le monde, même, il aime le monde qui sont autour de lui, puis il aime ses joueurs, comment vas-tu, colle les scumage, puis moi, je suis comme, mais t'es pardonnant, qu'est-ce que tu n'es jamais fait de maintenant, en est-ce que tu te vieilles, c'est quoi ton problème, pourquoi tu dis ça là, mais tu sais, qu'il te met dans une position de même, mais c'est gratifiant, puis ça t'apprend, puis, puis après ça, à long terme, mais à n'importe quelle pratique, maintenant, il est là, puis il colle des affaires, puis je peux aller, puis quand même, Danny, c'est deuxièmes et dix, tu colle ça, puis Danny, il ne se criptait aucune pratique, non, lui, c'est pas son style, Danny, c'est comme, donne-moi le script, là, moi, je vais jouer, c'est quoi la situation, ok, c'est bon, on y va, stack, style, beau, flex, ça va, il hang, puis c'est tout dans sa tête, man, je trouvais ça, il n'y a même pas de call sheet, il n'y a pas de playbook, non, il y a un playbook, il n'y a pas de call sheet, il n'y a pas de call sheet, oui, il n'y a pas de call sheet, oui, je trouvais ça tellement formidable, quelqu'un qui connaît le foot autant que ça, fait que là, dans les pratiques, moi, je suis là, je suis là, ok, mais là, deuxième et dix, ça, puis il prend tout le temps du monde, man, pour t'expliquer, puis ça, c'est juste football wise, après ça, d'un point de vue humain, tu sais, Danny, il est reconnu pour être caractériel, mettons, là, oui, vous le connaissez, là, vous êtes à D, moi, je l'ai déjà vu, tu sais, pas la, c'est pas une mode, mais tu sais, il y en a des coachs qui crient après les joueurs, mais lui, tu, ça a l'air calculé, tu sais, ça a l'air vraiment, c'est ça que j'allais dire, excuse-moi, c'est ça que j'allais dire, c'est que tu penses au début que c'est un astide malade, mais non, c'est ça, tout a l'air comme, mais sauf que tu te rends compte, après, tu sais, t'es dans l'affaire, puis t'es comme, tu sais, il la trouve drôle, il est comme, ah, je l'ai ramassé, lui, pourquoi? il fallait que je change le pays de la pratique, tout est réfléchi, tout est comme, ah, là, on manquait de solidarité, fait que j'ai mis ce gars-là sous le spot à cause de tout ça, genre, puis là, tu serais allé, tu sais, c'est pas un prof, mais un directeur pour rien, ça fait longtemps que t'es là-dedans, il connaît bien l'humain, c'est un très bon humain, puis au-dessus de ça, bien, il connaît son foot, comme moi, je connais pas grand monde qui connaisse leur foot. Mais tu sais, au-delà de ça, au-delà de ça, il connaît son foot, c'est vraiment aussi, tu sais, c'est comme, probablement que tu le sens toi aussi, mais même, quand t'es à côté de lui, tu veux être plus, tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, ben mais non, tu veux jamais de savoir Denis, parce que Denis, autant que quand j'étais arrivé, puis il s'en foutait que je l'avais ghost, moi, tout ce qu'il voulait savoir, c'est si je pouvais coacher pour lui, fait que moi, j'avais à y prouver ça, parce que moi, est-ce que toi, tu peux coacher pour moi, je m'en fous que tu m'as ghosté, il y a 4 ans en tant que joueur, on n'est plus là, là, t'es rendu un coach, moi, tu veux prouver ça, puis tu veux prouver ça, comme c'est la personne que tu veux gagner son respect, absolument, je suis à 100% encore avec toi, mais c'est la définition même d'un leader, tu sais, c'est un leader, quand t'es rendu, c'est ça, tout le monde autour de lui, automatiquement, est comme, yo, attends un peu, est-ce que ma chasse est faite, est-ce que genre, il s'en fout tellement de quoi t'as l'air, non, mais je peux te dire, tu veux être plus droit, non, lui, ce qu'il veut, c'est comment tu coach, comment qui t'es, man, si t'es une bonne personne, pis ça, faut que tu y prouves, t'as bien raison, non, c'est ça, au-delà de ce que t'as l'air, c'est pas ta chasse, tu peux arriver là, man, est-ce que, avec les cheveux bleachés, il va te le dire, parce que t'as un père, il va te dire, là, t'es foiré, mais, il va quand même travailler avec toi, non, je sais, je sais, tu veux dire, tu veux automatiquement, quand t'es autour, pis, ce que je trouve vraiment fraîche de lui, c'est qu'il est capable de faire comprendre un message aux joueurs vraiment, vraiment, vraiment vite, c'est fou, moi, j'ai vu des joueurs, t'sais, j'ai regardé des pratiques, pis j'ai vu Denis, je veux pas engueuler des joueurs, mais, après ça, tu vois le résultat, tu vois que le joueur, il sait vraiment pourquoi il s'est fait engueuler, il le sait pourquoi, pis je dirais pas qu'il est content, mais, genre, il comprend, c'est dur à expliquer, mais, faut le voir, t'sais, c'est fou, c'est fou, c'est fou, non, mais c'est parce qu'il pétera pas un plomb sur quelqu'un pour rien, tu comprends? Non, c'est ça, fait que, t'sais, si mettons, genre, tu fucks un plaqué, pis, t'sais, c'est pas le genre de, j'allais dire, de gars, de monsieur, qui va péter un plomb, pis il va faire, t'sais, ben oui, en game, oui, c'est 4 et 4, pis on vient de donner un first down, mais, 4 et 2, ou peu importe, mais, c'est bien rare qu'il va perdre le contrôle, pour quelque chose de non justifié, il y a toujours un message derrière ses réactions, pis t'sais, quand t'es un jeune coach, man, je savais que j'avais ce fond-là, mais j'aurais facilement pu me perdre d'un bord ou de l'autre, t'sais, à décider de réagir d'une certaine manière, pour, parce que ça me faisait pas, t'sais, pis, pis, pis t'sais, avec Denis, en tout cas, pour tous les jeunes coachs, si t'as la chance de coacher avec Denis, man, fucking, go for it, c'est, t'sais, c'est, man, c'est qu'il faut que tu sois chanceux aussi, dans la vie de, ben, c'est pas qu'il faut que tu sois chanceux, c'est que, peu importe t'es qui, peu importe où tu coachs, tu vas toujours te trouver des mentors, pis moi, j'ai été chanceux, parce qu'un des miens, ça a été lui, t'sais, pis on fitait bien, je pense. Fait que tu fais un moment, avec Denis Touchette, comme collard défensif, pis, en même temps, tu coachais à Jean-Eude, parce que t'as mentionné que t'as… Moi, j'ai fait ça pendant longtemps, ben longtemps, j'ai fait ça pendant quatre ans de temps. C'est ça, pis t'as même fait ça pendant que tu coachais, au vieux aussi. Comment ça s'était passé, ça, pour toi? Coacher deux équipes en même temps, moi, perso, j'ai des chapeaux, là. Ah, il faut que t'aimes ça, man. Tu sais, il faut que t'aimes ça, là. Non, mais… Ça, c'est clair, je pense que tous ceux qui regardent en ce moment, ils ont compris que t'as mes gens. C'est aussi, je me dis une affaire, c'est aussi quelque chose que, maintenant, moi, j'ai toujours été fier d'où j'ai joué, pis j'ai toujours ressenti, pas le besoin, mais qu'il fallait, tu sais, moi, je veux dire, à Jean-Eude, même, il y a des couches qui se sont fendues le cul pour moi, pour que non seulement je reste à Jean-Eude, mais aussi pour me mettre dans la position que j'ai été. Pis au vu, un peu la même affaire, fait que si j'avais, si la chance, l'opportunité se présentait à moi de pouvoir redonner après ça, là, je me voyais mal pas la prendre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui a eu de l'impact positif sur moi, pis c'est ça que je voulais redonner un peu après aux autres, tu sais. Fait que c'était, c'était le, c'était, oui, vouloir graver les échelons, tu sais, ah, nice, j'ai une shot à un niveau supérieur, mais après ça, c'était aussi que je voulais vraiment coacher aux vieux, pis j'étais pas prêt à laisser tomber Jean-Eude, pis tu sais, quand tu coaches au secondaire, man, t'as un gros impact sur les kids, pis tu t'attaches tout le temps, tu sais, il y a toujours comme des kids que tu t'attaches, pis là, t'as un kid de secondaire à 3 qui va en 4, pis là, tu l'aimes, pis là, t'es comme, ok, je vais faire une autre année, pis là, pis je dis, un kid, mais c'est pas un kid, mais t'sais, t'as une cohorte, pis t'es comme, je peux pas arrêter live, je peux pas arrêter live, parce que lui, je l'ai vu grandir, lui, il est rendu là, fait que t'es comme, ok, c'est bon, je vais continuer, pis là, ben, next thing you know, c'est pas plus calif qu'un autre, il y en a un autre qui arrive, t'es comme, ah, je l'aime, je les aime, fait que là, tu continues, tu continues, pis je me suis juste mis les pieds là-dedans, man, pour vrai, sans y penser, pis ça a été ça, pis c'est un peu égoïste, parce que t'sais, t'es une blonde, t'es une famille, t'as dit, c'est plus rendu là au niveau professionnel que c'est top aussi, là, comment t'expliques à ton employeur que tu pars à 3h, à 3h, pis après ça, ben, au vieux, tu finis, tu sais, tu finis de coacher à 9, pis en tout cas, bref, tu sais, tu dors moins, pis tu mets des jobs de côté, pis en tout cas, bref, c'est, en gros, c'était le fun, c'était le fun, mais j'ai été vraiment chanceux, parce que je pense qu'après un an ou deux, au vieux, il nous manquait un coach des DBs, pis j'avais référé Marc-André Paradis, qui était notre coach des DBs au vieux, agent 1, excuse, fait qu'il était venu faire un test, pis Denis, tu sais, Denis, on s'était genre deux semaines, c'était deux semaines avant saison. Fait que lui, il te donnait tout des lifts. Ben non, mais Denis était comme, si tu me trouves un coach des DBs, est-ce-tu démolé, là? Fait que je les avais mis en contact, ils étaient venus, pis ça avait bien fité, fait que j'ai été chanceux parce que, ben, j'avais quelqu'un à qui m'atteler dans ce processus-là, tu sais, c'est que finalement, on partait, tu sais, on piège 1, on pratique au Stade Bay, fait que le Stade Bay, après ça, au métro Snowden, c'était une pop et trot, là. C'est pas une journée qui plu, là, qui fait genre 5, pis il mouille, là. Ouais, c'est ça. Ça trouve moins drôle la deuxième, mais il faut que tu sois là parce que tu veux autant gagner avec l'autre gang que là, fait que ça, ça m'a comme redonné un petit boost, je pense, de quelqu'un que dans le métro, on pouvait en rire, pis on essorait nos impairs, man, pis on changeait de vieux, pis là, on changeait, on passait du rouge au noir, pis, ouais, tu sais. Fait que par rapport à ça, j'ai été chanceux, mais c'est pas facile, man. C'est pas facile. À Jean-Eux, t'avais quelle responsabilité? J'ai coaché les backers pendant un bout. Là, je me rappelle plus quand, mais c'est dans les années que je coachais en même temps que le vieux. J'ai été coerateur des special teams pendant deux ans, pis j'ai été coerateur de la defense en 2018. Fait qu'il y a ça aussi qui fait que... Là, 2018, il faut qu'on en parle. On va en parler après, Ouais, c'est 2018. Je pense que c'est 2018, l'année où vous avez gagné. On va en parler après. Ok, vas-y. Non, ce que j'allais dire, c'est que... Que j'allais dire? C'est que coaché deux équipes de même quand il y a tes... Tu sais, s'il y a du monde qui nous écoute, mettons, pis qui font la même affaire. Moi, je m'en souviens, j'avais appelé Fabrice parce que je sais que Fabrice avait coaché le vieux pis d'Albi pendant longtemps. Pis j'avais dit « Comment toi, tu gères ça, deux équipes? » Pis il a dit... Il a dit « Il faut toujours que tu priorises les plus jeunes. » Il a dit « C'est plate, là, mais Denis est capable de s'arranger. Pis si un jour, à un moment donné, t'as manqué la pratique ou tu sais pas quoi faire, Denis sait comment coacher les backers. Mais si toi, t'es pas à Jean 1 pour coacher les backers, il y a quelque chose qui se passera pas. Tu comprends? C'est vraiment vrai. Fait que t'as bien plus à apporter là. Pas que tu veux apporter moins d'un bord, mais tu sais, à un moment donné, il faut être réaliste qu'il y a un certain nombre d'heures dans une journée. Tu sais, faire du tape, ça prend du temps. Fait que tu sais, je m'arrangeais tout le temps pour faire, mettons, je peux pas dire de nombre, mais mettons, je faisais un certain nombre de tape pour Jean 1, je faisais un certain nombre de tape pour le vieux, mais après la discussion que j'avais eue avec Fabrice, je priorisais Jean 1 parce que c'est vrai, tu sais, il faut. Pas que les kids, ils ont pas besoin d'attention aux vieux, mais c'est une réalité. Premièrement, ça arrive pas souvent, je pense, des coachs qui font deux fois ça pendant quatre ans, cinq ans, je sais que Denis l'a déjà fait, tu sais, c'est un scénario à part, mais si ça l'arrive, il faut, surtout quand tu coordonnes, tu mets ton nom sur quelque chose, il faut que ça marche. Mais c'est un moment où il y a comme un danger, un piège de, tu sais, non seulement il y a une pratique sur le terrain, mais quand tu coaches deux équipes, tu sais, la pratique finit, puis I guess, je l'ai jamais vécu, tu sais, tu passes sur une espèce de genre sprint de, OK, il faut que je reach à l'autre place. Ça te tente pas, brûler. Mais au-delà de ça, tu sais, après les pratiques, j'ai l'impression qu'il y a encore des moments où que tu peux apprendre à connaître tes joueurs, tu parles à tes joueurs, les joueurs s'en vont, tu sais, tu peux continuer à leur parler dans le vaisseur, mais toi, à ce moment-là, tu ne peux pas les avoir. même parce qu'ils ont pratiqués au stade d'ébert souvent ou mettons au parc à côté, il y avait un voyagement, tu sais, on avait le terrain pour un certain nombre d'heures. Quand la pratique, elle finissait, on n'était pas dans notre locker room, on n'était pas chez nous. Fait que les kids, anyways, ils allaient pogner le boss puis que moi, finalement, je progne le boss ou pas, je ne pense pas que c'est là où j'ai perdu. Au contraire, c'est que là où moi, il fallait que je fasse encore plus de sacrifices. Si je voulais avoir le contact dont tu parles avec mes kids à Gen 1, il fallait que je fasse des meetings. Fait que il fallait que j'arrive encore plus tôt à Gen 1. Puis ça, plutôt, c'est eux, ils finissent à 2h30, 2h20, je ne sais pas. Fait qu'à 2h30, moi, j'ai un meeting puis ça va jusqu'à 3h15 puis à 4h30, on pratique. Fait que ça se passait, tout ça, ça se passait avant. Je ne pense pas que j'ai manqué de contact avec ces gars-là. C'était quoi? C'était le meilleur combo, si je peux dire? J'ai été chanceux, oui, parce qu'à Gen 1, on pratiquait de bonheur puis au lieu, parce que, mettons, je sais qu'il y a bien d'autres équipes, pas universitaires, mais collégiales qui pratiquent plus tôt, ça n'aurait jamais marché. Juste à cause de l'arrêt. Mais tu sais, dans cette situation-là, mettons, je n'aurais jamais poussé ma loque. Parce que tu ne veux pas être à quelque part. Tu ne veux pas faire deux choses à moitié. Exact. Même si, finalement, comme je te dis, j'ai dû faire des sacrifices en termes de temps et de préparation par rapport aux vieux. Une fois que tu es sur le terrain ou peu importe, tu ne veux pas que les kids sentent qu'ils écopent parce que tu es investi ailleurs. Tu sais, il y a une année, j'ai failli coacher McGill en même temps, bien, coacher. On avait des discussions que j'assiste Seb Lévesque sur les teams. Ça m'aurait fait trois équipes dans une année. OK, tu aurais fait, c'est ça, j'avais checké tout l'horaire. OK, mais je vais juste manquer une game là à McGill, je vais manquer une game là, je vais manquer deux games là. OK, ça marche. Puis tu sais, ma blonde dans le temps était comme « Dude, man ». Elle dit comme « Je pense que tu es un bon coach là si tu fais ça ». Mais en plus de ta job. Ça va être quoi l'image? Dans le temps, j'avais une job, la dernière année que j'ai fait les deux. Non, c'est l'année que j'étais d'ici à Jean-Huble puis que j'ai tout mis là-dedans. Mais en même temps, je ne voulais pas que Denis écoppe autant. Pas juste Denis, mais genre le vieux. Fait que je me souviens que cet été-là, cet automne-là, j'avais, je faisais le rêve finalement. Je coachais à temps plein mais sans la payer. C'est juste que moi, de mon bord, je ne peux pas me le permettre. Mais ce qui est vraiment tough quand tu coaches deux équipes en tant que jeune coach, c'est que vous me connaissez un peu plus tôt puis j'ai eu tendance à être vraiment émotif. Fait que ça m'affectait beaucoup, tu sais. Ce qui est vraiment tough, c'est quand tu joues une game en playoff à Laval avec Jean-Huble puis là, tu perds. Puis dans quatre heures, t'as un autre game de playoff au vieux. Puis man, moi, ça me touche. Genre, moi, je suis là, OK. Fait que tu t'en vas à quelque part, man, tu trouves une toilette, t'en vas, il y a une shot, tu fesses dans un mur, tu pognes la raid, tu fais tes adieux parce que la saison est finie puis là, dans deux heures, il faut que t'ailles ailleurs puis il faut que tu sois comme pause parce que les autres kids, ils méritent autant que l'autre game d'avant que tu sois complètement investi, man, puis qu'on la gagne, tu sais. Ouais. Fait que ça, au début, ça a été vraiment tough parce que je m'en faisais, non, mais je m'en faisais trop. C'est vrai. Fait que ça a été bon pour moi mieux manage à être plus objectif, mettons, sur, tu sais, comment ça se passe, tu sais. OK, oui, t'as perdu, mais il y a une vie puis tout puis il y a des choses puis c'est pas la fin. Tu sais, avant, c'était tout pour moi, OK, j'ai tout perdu, c'est la fin du monde. J'avais réalisé que si je voulais continuer à tough faire et à faire ça puis je l'ai fait quand même pendant quatre ans, ça fait que ça, c'est huit saisons en quatre ans. Tout s'accélère quand tu as joué l'équipe. c'est vrai. Tu sais, j'ai coaché pendant dix ans mais finalement, je ne sais pas les maths mais j'en ai peut-être coaché de 16 des saisons parce que tu enroules deux en même temps puis les deux, c'est la même saison de foot, c'est la même affaire, c'est le même goal, tu veux te rendre à la même place, tu as les mêmes expectations, tu as les mêmes déceptions, tu as les mêmes hype. Fait que quand tu coaches les équipes, tout est accéléré puis tu ne veux pas sacrifier une équipe pour l'autre fait que tu veux être quand même investi puis moi, ça me serait trop dû d'être qui j'étais avant. Fait que j'ai appris à comme rester un peu plus, tu sais, pas nerd, ça m'affectait autant mais tu apprends mieux à gérer tes émotions, tu sais. Puis ça, je pense qu'à long terme, ça va me servir, tu sais. Ça m'a servi puis ça va continuer à me servir, là. Ouais. Je pense. Vous avez eu une grosse run à Jean-Eude en 2018. Tout ça, moi aussi, je veux tout savoir. Yo, man! Tout savoir. Ceux qui suivent moyennement le football québécois, Fabrice, mon gars, il m'a donné la job l'année dernière. Ouais, exact. Puis, il n'en revenait pas, là. C'est dans une place comme B.U. qui était genre 8. Si je pars là-dessus, les gars, ça fait combien de temps qu'on roule, là? Ça, il y a une affaire qui est cool avec cette histoire-là, c'est qu'il n'y a pas de boss. Ceux qui ne veulent plus écouter, ils ne sont plus là. C'est parce qu'en plus, il y en a une qu'on a partagée parce que je trouve que ça se compare beaucoup à la run qu'on a eue en 2009. Puis ça, ce n'est pas exactement le même contexte. Man, Jean-Eude, là... Pour vrai, c'était quand même... Je vais voler un petit peu le punch rapidement, mais en 2018, je ne vole pas vraiment le punch, en fait. Mais vous avez gagné le bol d'or à Jean-Eude. Ouais. Mais je pense que ça a commencé quelque part, comme genre, ou mettons, je dis n'importe quoi, je crois le préciser, mais mettons, le dernier tiers, deux tiers de votre saison, vous avez commencé à enligner du monde. C'était pire que c'est une valise en la six semaines de notre affaire parce qu'on avait tué les trois premières équipes si je ne m'abuse. Puis c'était la première fois que je courais en allant une defense. Je pense que les deux premières games, on avait donné zéro point puis on avait fait comme... Je vais dire 10 turnovers, mais c'est peut-être plus. Fait qu'on avait commencé en force, mais c'était contre des équipes un peu moins de calibre, tu sais. Mais la raison pour laquelle on reviendra peut-être aux vieux un peu plus tard, c'est qu'il y a beaucoup de choses que moi, Jacques Dussault, tu sais, quand on parlait de mentors, moi, Jacques Dussault, il m'a appris des choses, mais des choses. C'est que je pense que fondamentalement, j'étais quelqu'un de même. Juste pour situer les gens, tu as été coaché par Jacques Dussault quand tu étais joueur au Vieux-Montréal. En 2009, quand on a gagné le bol d'or ensemble, c'était Jacques Dussault qui a été là juste pour un an, tu sais, mais on y reviendra après. Mais bref. Ouais, puis c'était, en 2018, c'était spécial aussi parce que j'avais coaché déjà, j'avais coordonné les special teams, mais on a bougé beaucoup le coaching staff. Notre DC est allé aussi, notre coach des DB est allé special teams. Là, il m'avait finalement offert le poste de DC. Fait que c'était la première fois que vraiment, je coordonnais une défensive, tu sais. Puis, Agent 1, c'est tough, man. Tu sais, Agent 1, cette année-là, on a été choyés parce qu'on avait des bons joueurs, mais on n'avait pas de profondeur, on n'avait rien. Tu sais, on avait des bons joueurs à des places. Mais de là, elle se comparait à des Saint-Jean-Hud puis des SSF puis tout, ça n'avait rien à voir. Je suis d'accord avec toi. Fait que, c'est ça, c'était ma première année à coordonner la défensive. Pas quelque chose, mais la défensive. puis j'ai comme repris plein d'affaires que Jean-Claude m'avait enseignées sur le fait que si tu veux gagner, t'as bien beau avoir du talon, peu importe, ça ne veut rien dire si l'équipe ne se tient pas, man. Il faut que tu sois tough, il faut que tu sois solidaire. Puis, à Genre, on avait, on a des retraites comme vous autres un peu. vous aussi, c'est rendu à Bourget, non? Non. Pendant un moment, les deux, c'était à Stansted. Vous avez changé à Bourget, je pense. Fait qu'en tout cas, on a notre retraite, on a un feu, on donne les yeux aux vétérans. Puis là, je fais un speech puis je leur explique, c'est comme ça, ça va se passer. Puis, j'étais conscient du fait qu'on avait, tu coachs à Genre, tu as des équipes, je ne me souviens plus, je pense qu'on a commencé l'équipe peut-être avec 42 joueurs puis il y a des games qu'on habillait 36. C'est tough, man, coach à Genre, parce qu'on n'a pas de transfert, on n'a rien. Vous, des fois, vous pouvez vous permettre de faire transfert des joueurs à Genre, man. Mais nous, je dis nous, mais pour le reste, nous, on est un peu dans la même situation de groupe qu'on est dans la même situation de groupe. Non, mais c'est ça, je dis. Non, mais je ne dis pas, je dédicouer une place ou l'autre. Mais quelque chose que c'est, c'est qu'on est, particulièrement cette année-là, parce que moi, je le voyais complètement externe. Toi, tu coachais dans cette ligue-là puis c'est ça, c'est une équipe avec pas beaucoup de joueurs en termes de nombre. De nous autres en 2018? c'est ça, c'est ça. Mais c'était des gars, man, on leur a fait comprendre. Tu sais, mettons, moi, j'ai passé mon message qu'il fallait qu'on y aille ensemble puis ils ont embarqué à 100%. Fait qu'on avait un peu de talent par-ci par-là, on avait du talent par-ci par-là. Mais vous autres, vous étiez conscients au début de la saison, parce que là, tu as dit la retraite, ça veut dire, tu sais, vous l'avez enligné day one. C'est comme n'importe qui, man, tu coachais au foot, tu dis quoi, t'es kid, on va gagner, tu vas pas leur dire on va comme 10 pour 5-on-5. Fait que moi, je suis sur le bord du feu puis c'est sûr que je leur dis on va y aller, tu leur expliques pourquoi qu'on va y aller puis comment. Mais toi, tu le voyais à ce moment-là? Tu sais, dans le sens, je comprends, man. Ouais? Des fois, on se ment à nous-mêmes. Le message qui sort, c'est-tu déjà arrivé qu'au début de saison, tu as dit oui, les gars, on gagnera pas cette année, mais on va travailler fort. Jamais. Mais est-ce que vous étiez conscients que vous aviez, parce qu'il y a des années, tu dis, hey, cette année, on a le club. Non, pas en tout. On n'avait rien d'autre, man. Hey, Steve, attends, on va y arriver, tu vas voir, l'histoire va avancer, man. vas-y, vas-y. Christ, ça ne suffit qu'on s'échauffe à côté d'SSF, man. Son fucking sang. Son fucking sang. Puis nous autres, on est là, les 32 pingouins, man, chez eux, habillés en blanc. Ah, puis SSF, regarde, mais regarde, je vais skipper toute la patente, on va se rendre là. T'es en quoi, je suis là pour ça, là. Fait que bref, on a la retraite, on a là, on saute les deux premières équipes, après ça, ça commence à être plus tough, je pense. On échappe une contre les Saint-Jean-Hardes, on échappe une contre les Loups, ou une contre Triolet, je ne me souviens plus. À un moment donné, on est 2-2, puis à un moment donné, on vit peut-être 3-2, je n'ai tellement pas de mémoire, je ne me souviens jamais des records, mais je sais, ce que je sais, c'est qu'on avait du cœur, puis j'avais mélangé un peu de Jacques Dussault puis de Danny Touchette, ils étaient tough, nos kids, ils étaient tough, pardon. Mais tu n'as pas le choix, à ce nombre-là. Tu ne peux pas, c'est comme nous en 2009. C'est ça, mais à ce nombre-là, tu n'as pas le choix. On était bien moins bons que Lennox, on était bien moins bons que Vanier, man. Il n'y avait personne dans nos pratiques dans le gym en 2009. Il n'y avait pas un esti de chat parce qu'on venait de changer d'être coach, on n'avait pas fait les playoffs d'avant avec des gars, man. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait comme 12 gars sur le Québec. On avait 12 gars sur le Roastered Québec qui se tortaient. Il y a deux gars qui ont fait un NFL, non? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Puis nous, on est là contre Vanier puis on n'est même pas foutus de gagner la game chez nous. Tu comprends? Puis après ça, on arrive, on est comme, on va recruter, on change de coach. Puis, je ne sais pas, ça n'a rien à voir avec le coach qui était en place ou peu importe. Je te parle de la situation à laquelle on était à ce moment-là. Là, on a une transition. Jacques Dussault, il arrive puis il fait excuse. À peu près, il n'y avait pas grand monde d'être parti dans le gym. Moins qu'à l'habitude. Avant, c'était comme tout guns up puis pas tard. Le toit tombait, on était comme, bon, c'est cool. Mais lui, il nous a enseigné en Esti qu'on allait être une équipe. Tu m'en souviens tellement, man. Tu vas te dire, c'est moi ou toi qui le dis? Ben, vas-y. Alors, je vais te dire, c'est le même move et c'est ça, c'est le même move. Mais moi, ça, tu sais... Ça, pour moi, c'est build une équipe. Ça, ça, c'est... C'est le ultimate move. OK, mais je vais te raconter de quoi. Je vais te le compter après. Premier move, OK, on est au camp d'été. Oui, c'est ça. On est en transition. On est en transition. On n'a pas de locker room. Fait qu'on a des roulottes qui sont à peu près à genre 500 mètres du field. Puis on a une roulotte offense, une roulotte defense. Puis là, on change là-dedans. Puis, tu sais, on avait des nouveaux coordonnateurs aussi. Je pense qu'on avait 2T qui était à l'attaque. Puis c'était Sheriff qui était en défensive. Fait que, tu sais, quand tu coordonnes ton temps, il est précieux, là, de unit, tu vois? Là, on arrive, on s'habille, on met nos épaules. Parce qu'il fait beau, on y va, on se pratique, on descend en bas. Puis là, ça commence à s'échauffer. Il y a les spécialistes. Ça s'échauffe d'un bord. Ça s'échauffe de l'autre. Ça descend les marches un après l'autre. Tout le kit. Je ne me souviens plus c'est qui qui est en charge de se warm-up. Mais ça, le warm-up, il part. Puis là, le warm-up, il part. Puis là, on commence à s'échauffer. Puis là, tu vois juste, genre, il n'a pas dit un Chris de mots encore, man. Puis là, puis il check. Il dit, hmm, ça, c'est vraiment bizarre. Puis là, il siffle. Il ramène tout le monde. Il dit, non. Il dit, ça ne marche pas, les gars. Il dit, il manque du monde ici. Il dit, il manque du monde. Puis il dit, ça n'arrivera plus jamais. Il dit, si vous embarquez sur ce terrain-là ici, il dit, c'est en équipe. Il dit, peu importe c'est qui qui est en retard, je m'en fous, mais tu l'attends là-bas. Puis vous arriverez tous en retard. Il dit, moi, je vais le sacrifier ce temps-là. Mais c'est la dernière fois que vous autres, vous arrivez ici puis que vous n'êtes pas une équipe. Puis là, on est comme, ben là, t'as marre main. OK, c'est ça. Il nous a remonté en haut de la côte. Il dit, foot, vas-y. Foot, va chercher tes boys. Fait que là, on arrive, on se met tous sur nos selles. On appelle, on est comme, Chris, t'es où, man? Est-ce que tu es là? Ah oui, viens-t'en. Puis là, on arrive là, on attend pendant 15 minutes puis on retourne. Puis lui, il s'en foutait, mon gars. Il a perdu une demeure sa pratique, là. Son message avait été clair. Mais il a investi. Ben oui! Il a investi une demeure. Parce que, t'sais, il faut que tu te dises, c'est des adultes, là. C'est des adultes, t'sais. Nous, on a de la misère, les kids, à les faire sortir tout en même temps. Mais là, là, pour te donner une marche, ça veut dire qu'à toutes les fois qu'il y avait quelqu'un de prêt, il attendait à l'extérieur des roues, là. Que tout le monde soit prêt. Puis là, jusqu'à temps que le dernier soit prêt, puis là, tout le monde, pour toutes les pratiques, là. C'est... Tout! Puis t'sais, c'est des adultes, là. Il était bien fait, Jacques Dussault, là. Il nous a fait croire dans la Corée, mais... Man, il était comme... C'est impossible! À moins que... Qu'on m'envoie un message, OK, t'as une pièce de théâtre, t'as quelque chose, le gars va arriver une heure plus tard, t'es tôt dentiste, peu importe, t'sais, on s'en fout. OK! Mais dis, si jamais il y a quelqu'un qui est juste en retard, puis ça, ça a fait aussi qu'à l'école, mettons, c'était comme, moi, j'ai un char, j'ai cinq places, OK, tu pars, OK, si, OK, nous, on pousse ce boss-là, OK, parfait, pour ça. Puis là, mon gars, je te le dis, on était stressés, t'sais, puis au début, mais à la fin, c'était à la normale. Fait qu'à la fin, on avait... On voyait l'heure, on voulait être à l'heure, mais lui, il est en retard, OK, tout le monde attend. Puis on arrive, puis on est en retard. Quand quelqu'un était prêt, sortait de la roulotte, puis là, il n'y avait personne qui était en dedans, parce que là, quand t'es le dernier, t'es pas... T'es zéro d'ordre. Ce qui est formidable avec Jacques Dussaud, c'est que... C'est formidable, j'enlève rien aux autres coachs, mais sauf que Jacques Dussaud, si la pratique était scriptée de 7h à 9h, à 9h, t'avais fini. Complètement. Fait que ça, ça veut dire que si, mettons, il sacrifie 20-25 minutes de son temps à retourner ses joueurs-là, c'est pas qu'il va le reprendre après. C'est comme si t'es ça, la pratique, les gars. Tu l'as perdu. It's on you. Puis on va courir plus. That's it. Exact. C'est ça, là. C'est qu'on s'est fous de tous. Arrange-toi. Mais t'sais, t'imagines-tu comment c'est fucking puissant? Nous, on était là, man, puis on s'en revêtait même pas compte. Ouais. Puis là, ça a juste fait que toute l'équipe à la bonne, t'sais, c'est impossible d'aimer tout le monde dans une équipe, mais tu peux respecter tout le monde. Tout le monde s'entend là-dessus, je pense. Ouais. Mais ça a fait que, man, si t'sais, le gars, t'aimes moins, mais que tu respectes, il est en retard, ben tu t'en calises, man. T'attends après lui, t'es comme d'autres, c'est nous autres, là. Exact. Puis c'est, ce qui est fou, c'est tellement, genre, une belle métaphore où, t'sais, ça se translate tellement bien au foot. Genre, si tu joues au foot, là, puis t'as un down, puis cette personne-là que t'aimes moins, mais à qui il faut que tu respectes, elle est là, puis elle peut faire la différence, ben ça va être ça, la complicité qu'on va avoir, tu comprends? Ouais, 100%. Fait que, yo, Jacques Dussault, Jacques Dussault, c'est un, c'est un fucking goon, man. Puis lui, il t'a inspiré, comme tu dis, là. Il m'a cassé aussi bien vite quand je suis arrivé là. Hey, man! Jacques Dussault, l'hiver, quand on est arrivé, Jacques Dussault, quand lui, il est rentré pendant l'hiver, il fallait qu'il apprenne à connaître tous les joueurs, t'sais. Puis, c'était un meeting avec tous les joueurs, t'sais. Ouais. Puis moi, mon père, c'est quelqu'un qui, il est pas, il va pas dans les jambes des coachs, mais c'est un humaniste, il aime ça juste jaser avec les coachs. Pas genre, «Fest-ce que t'as été mon kid » ou pas, ça, il s'en fout. Mais il aime ça être au courant, puis jasé, puis tu vois, exact. Fait que mon père avait jasé avec Jacques Dussault au téléphone avant, moi, je sais même pas de quoi tout. Puis moi, je me souviens, j'avais un meeting une journée, puis je l'avais manqué. Puis moi, comme un astide innocent naïf, j'étais rentré dans le bureau à Jacques un peu plus tard, genre une journée plus tard, j'étais comme, «Hey, bonjour, monsieur Dussault, c'est moi, Fred Mercier, Mike Backer, ou Will Backer, numéro 43. » T'sais, je savais qu'il avait tout de checké l'été puis j'avais une bonne saison avant, t'sais, j'étais comme, « C'est ça, c'est ce qui? » « Qui ça? » J'ai dit, « Ben, vous avez parlé avec mon père au téléphone, vous avez jasé foot un peu. » Il est comme, « OK, ouais, quoi? » « Ben, c'est ça, monsieur, j'ai manqué mon rendez-vous, est-ce qu'on pourrait le reciduler? » « Pourquoi t'as manqué ton rendez-vous? » Là, je m'en souviens plus, mais t'sais, c'était clairement pas valide. Il est comme, « OK, ouais, il dit, écoute, on peut faire ça demain si tu veux, à 7h. » C'était un mercredi, moi j'avais congé au cégep les mercredis, puis Dieu sait que c'est le fun des journées de congé. On est d'accord. J'ai comme, « Ah, monsieur, peut-être pas mercredi, il dit, ah non, c'est demain ou c'est rien. » Tu penses-tu qu'il avait checké? C'est sûr! C'est sûr! Ado, ce gars-là, même, en tout cas, c'est sûr. Fait que là, je suis comme, « OK, c'est beau, on va y aller. » Fait que, je me présente là, mon gars, à 7h le lendemain, même avant ça, à genre 6h. À 7h le matin? 7h le matin. 7h le matin, OK. J'ai une journée de congé. Puis là, moi, je me présente là, il est à 6h45, je prends pas de chance. Devine, devine ce qu'il se... Ben, c'est ça. Astime! Le gars, là, moi, je suis resté assis, mon cul là, à angoisser ma race. 7h, 7h30, 8h. À 9h, le gars, il passe. Hein? Ah! Puis il fait comme s'il se rappelait pas de mon nom. T'sais, mais moi, j'avais attendu. Fait que lui, il faisait juste me tester, man. Il voulait juste voir si j'allais rester là. Puis je me suis rendu le cul. Puis finalement, après ça, on a eu un beau meeting. Jacques, là, c'est comme ça, je trouve, un peu... T'sais, je pense que, même à ce moment-là, j'avais des belles qualités de leader, mais si je m'avais pas cassé une main, mais j'aurais pas été... Je suis conçu de dire. T'sais, il traitait, là, lui, il voulait gagner, man. Puis pour gagner, il fallait que t'aies une équipe qui se tienne. Puis si tu penses que t'es plus spécial qu'un autre, il va te le faire savoir. Tu vas t'arranger. Puis genre, une semaine après, on avait des pratiques dans le gym, je m'en souviens, je m'étais pété à cheville, Puis j'étais comme Chris, t'sais, ce coach-là, il va me couper, il va me couper. Fait que là, j'étais là, je m'en suis excusé. J'étais là, puis mon gars, pour rien, je m'étais vraiment pas manqué, j'étais même plus de bout, puis là, j'essaie de faire les drills. Puis là, ça a tout pris, j'ai dit, j'ai un manigeur qui arrive et il est comme, je vois bien ce que tu fais là, puis il dit, j'ai tout compris. Puis on est sur la même page, puis on, toi et moi, on va gagner ensemble. Ça, c'est dans l'hiver, quand il y a, t'sais, pas grand-chose qui se passe. C'est fuck top, la confiance que tu peux. Mais on est loin des X and O's. Tu comprends-tu que je veux dire? C'est rien de ça, man. T'sais, c'est un peu pour ça aussi qu'on s'en passe souvent, mais t'sais, tu l'as dit en plus, quand tu commences à coacher, tu checkes plein de cliniques. Tu checkes toutes les cliniques, mais le coaching, c'est au-delà de ça. Comme tu disais plus tôt, ça se passe sous le terrain. Ça se passe sur le terrain pour l'équipe. Dans la relation. Parce qu'eux s'en vont à la guerre, puis il faut qu'ils soient prêts à se sacrifier pour l'un, l'un pour l'autre. Mais la relation que tu build coach à joueur, ça se passe tout hors de ça. Ça part de des affaires de même, man. T'sais, genre, c'est... T'sais, j'ai été vraiment chanceux, je trouve, à jouer pour ce gars-là parce que... Après, j'ai eu des échos, des coachs, ça a été vraiment tough ce temps-là pour les coulanteurs, mettons. T'sais, parce qu'il était investi dans ses kids, mais moins investi autour, puis tout, puis il voulait que ça soit son oui, puis dans le temps, il commentait les games de la CFL aussi, fait qu'il fallait qu'il manque des affaires, puis tout. Ouais, ouais, c'est vrai. Fait que les coordonnateurs, ils comprenaient pas comment qu'on vénérait autant ce gars-là quand finalement, eux, ils se fendaient le cul bien plus pour nous autres, tu vois, puis nous, on s'en est pas rendu compte de ça. Mais moi, le souvenir que je garde de ça, c'est... Ah, man, c'est tout le leadership qui nous a appris, man. Tu te souviens-tu, man? Jacques, là, il m'avait dit à un moment donné, je peux-tu en avoir un autre de ça? Ben oui. Merci. Continue. Tu te souviens? Non, vas-y. Tu veux-tu, dans le frigo? Jacques, à un moment donné, plus tard, quand j'ai commencé à coacher, il m'avait dit, tu sais, un speech d'avant-match, ça sert pas à grand-chose parce que, tu sais, genre, l'adrénaline que t'as puis tout, tu sais, combien de temps tu veux, ça dure, ça dure 10 minutes, mais après ça, c'est pas vrai, là, tu chantes l'hymne national ou tu fais le warm-up, peu importe, c'est pas vrai parce que t'as fait un, merci beaucoup, c'est pas vrai que parce que t'as fait un gros speech, tu restes pompé jusqu'au premier snap, tu vois? Fait que Jacques, il, il parlait rare, il parlait tout le temps avant les games, mais c'était plus cartésien, c'était comme, ok, les boys, ça, c'est leur gros joueur, c'est Special Teams, on essaie de faire ci, ça, on se tient, puis ça va être correct. Première game de la saison, mon gars, on joue à l'Enox, puis l'Enox, c'est les favoris sur Versus Québec puis tous les sites pour gagner le ballon, c'est là, puis nous autres, on est bottom, je pense qu'il y a même, même genre, on sort d'une année de cul aussi. Exact. Fait que je pense que genre, le ranking, c'était comme Lennox, Vanier, FX, puis nous autres, fait que personne ne nous donne la cette chance. Puis là, on arrive à Lennox, chez eux, prend la game. Tu sais comment c'est fait, là, c'est que quand tu sors pour aller au warm-up, t'as pas le choix de passer devant leur... Le locker room. Puis là, eux, ils avaient décidé d'être coqués avec nous autres puis ils nous checkaient, man, ils s'étaient alignés, là, puis ils nous checkaient. Puis je m'en souviens, man, genre, il avait tellement pas aimé ça puis il avait pris son mal en patience puis il nous avait laissé, il nous avait laissé s'échauffer, il nous avait laissé tout faire puis après ça, juste avant, on rentre, t'es 15 minutes, on sortait puis on fait nos affaires. Puis là, mon gars, genre, il pète un plomb, mais il pète un plomb, puis le bonhomme, je sais pas, c'est quoi sa situation-là, mais t'sais, santé wise, il rush, là, fait que comme, fais pas une crise de cœur, là, chill, you good. Il pète un plomb, mon gars, là, je m'en rappelle, tu t'en souviens-tu? Non. T'étais pas là, il est là, un des plus beaux speech que j'ai recyclé aussi avec le temps, comme t'sais, c'est là, ils sont là, ils sont debout, ils veulent nous intimider, ben t'sais, on n'aura pas peur, je m'en crisse du score, je m'en fous de tout, man, mais ils nous feront pas peur, puis il dit, fait que la règle du jour, c'est s'il y a un bleu, ben il va y avoir deux blancs, puis s'il y a deux bleus, ben il y aura trois blancs, puis s'il y a douze bleus, ben regarde, moi, je vais tourner ma tête, t'sais, puis il se passera ce qu'il se passera, je m'en fous, mais on n'aura pas peur, c'est impossible, je m'en fous du score, mais on n'aura pas peur, ben il part pas beaucoup, puis juste pour ça, il était déjà fier, puis genre la règle du, t'sais, c'est tellement une règle de solidarité, ouais, exact, t'sais, comme il y a un bleu, ben moi, tu me sors deux blancs, je m'en fous, pis s'il y a douze bleus, ben regarde, est-ce-tu, je sais pas, moi, le kicker, est-ce-tu quelqu'un embarqué, je m'en sac, mais, exact, pour régler ça dans le ciel, ça nous a aidé, parce que je pense qu'on avait beaucoup de talent, mais isolé, un peu comme à Jean 1, t'sais, on avait des studs à des positions, mais après ça, ce qu'il y avait autour de Chris, on a fait jouer des O-Line, D-Line, on a fait, t'sais, on a tricoté là, fait qu'on avait, t'sais, j'ai dit, il y avait Mehdi, tu peux pas, t'sais, Mehdi était sur D-Line, mais après, il y avait Ricardo, pis après, je me rappelle, il y avait du Tile Fafor, je pense, Bourgon, Bourgon qui jouait O-Line, c'était six mois avant, ouais, ouais, t'sais, on avait N-Chill, on avait L'Ortie, mais sauf qu'après ça, en tout cas, t'sais, j'enlève rien de toute façon aux autres gars qui étaient là ce temps-là, mais on n'était pas complet par rapport aux autres équipes qui étaient là, qui avaient des clubs, mon gars, man, pis il nous a juste fait comprendre que tu pouvais pas avoir peur, tu pouvais pas avoir froid aux yeux, man, pis tant aussi longtemps que nous autres, on se tienne, c'est ça qui nous a fait comprendre, tant aussi longtemps que nous autres, on se tienne, pis qu'on y croit, ben, pis ça, mon gars, ça a été ça, ma bénédiction, mon héritage de genre. T'sais, on dévieille, parce qu'il faut parler de Jean-Une, mais moi aussi, t'sais, t'en parles, pis je me souviens, je me souviens de ça, je me souviens de la, vers la finale, que tout le monde était malade, là, je pense que c'était pendant la H1N1. Non, ben oui, mais c'était la journée avant la finale, je sais pas si tu te rappelles, on allait à l'hôtel, pis il fallait qu'on réserve des chambres à part pour les kits, pis on avait L'Ortie, Joannis, Joannis, parce qu'il était fucking genre dans un sas, là, t'sais genre, non, non, c'était no joke, on pratiquait à Trois-Rivières au vieux spot à Jacques, la journée avant le bol d'or, pis on avait laissé genre 6 de nos studs dans le boss parce qu'il était malade, pis rendu à l'hôtel, on avait loué 6 chambres de plus pour les mettre en isolement. Ah, il y avait des gars qui frissonnaient, mais des starters, je me rappelle Ricardo, L'Ortie, Tessier, Tessier, esti, man, t'sais, pour vrai, t'arrives au bol d'or, t'es le vieux, t'as fini quatrième, t'as upset Vanier, qui était premier, pis tu joues Lennox chez eux, pis tu prends 6 de tes partants qui sont malades, pis tu vois, la joke, c'est que l'année d'après, on était favoris, pis c'était-tu Doyon Rock qui était blessé, pis on a joué contre la casse, pis on l'a perdu. C'est là, man, c'est là, je sais plus, bref, t'sais, des fois, tu prends des choses, tu penses que ça va être facile. Mais un autre move aussi, pis la façon, on bouge en 1, mais un autre move qu'il avait fait, quelque chose de fou, moi, je vais me laisser jaser là-dessus, je vais en épicer. Écoute, un autre move qu'il avait fait, pis après ça, on va parler du RSEQ, non, c'est pas vrai. non, c'est vrai, hey, le fucking RSEQ. Un autre move qu'il avait fait, c'est que, Fred l'a dit, au début de l'année, il avait fait des meetings avec tout le monde, pis le premier meeting d'équipe, pis tu sais, collégial, t'es à peu près, on va dire 70 dans l'équipe, on est 70 dans l'auditorium à Notre-Dame en plus, pis il pointe chaque gars dans l'ordre qu'on est assis un par un, pis il dit, toi, pis genre, c'est con, mais tu sais, il dit non, fait que j'en connais tous les joueurs, il dit, toi, on a besoin de toi parce que ça, 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 pis il ressort un point de chaque meeting individuel qu'il a eu, avec chaque personne. Oh shit. Tu comprends-tu? Avec qui va être là. Fait que là, il a rencontré chaque gars. Il avait une feuille de papier avec lui ou pas? Pas en tout. Ça ressort sa tête, là. De sa tête. Il dit, toi, on a besoin de toi, nan, nan, pis là, il ressort, mais il ressort un point précis du meeting, tu sais, ça peut être aussi genre, parce que l'année passée, nan, nan, tu l'as eu tough, ou ça, mais il ressort de quoi, de chaque meeting individuel qu'il y a eu avec tous les joueurs? Tu comprends-tu? Il y a des coachs comme ça, pis on parlait, nan, c'est ça, on parlait de Demi Tonto, ils sont capables d'aller te chercher, je sais pas comment dire, tu sais, mais ils sont capables de, ils te parlent, pis t'as envie de quasiment Tu veux passer à travers un mur pour eux, pis c'est ça, finalement, être capable que tu coaches DC ou être coach, peu importe, que tu coaches les D-line ou n'importe quoi, man, ce que tu veux, c'est sûr, man, c'est que les kids te check, pis sont comme, ben, moi, je suis all in là-dedans, man, pis j'y vais, pis pas juste pour le coach, pour tous mes boys autour de moi, j'en laisserai pas un tomber, tu vois, exact, exact, fait que, fait que c'est inspiré de Jacques, exact, pis de Denis, et de Denis, pour ça, ben, c'est parce que comme, t'sais, vous me connaissez un peu, je pense que j'avais ce fond-là, mais ça m'a aidé un peu à structurer un peu, t'sais, mes pensées, mettons, pis mes réactions, pis mes affaires, t'sais, ça a comme, ça m'a aidé à me replacer un peu là-dedans, à structurer tout ça, t'sais, à faire comme, ok, ça c'est bon, ça c'est si, t'sais, jeune coach, j'aurais pu péter des plombs, man, t'sais, quand, je me souviens, l'erreur que j'ai faite aussi en tant que jeune coach, c'est que, étant qui je suis, pis qui j'étais, je coachais tout le monde, avec l'attente qu'ils soient comme moi, t'sais, pis finalement, ben, j'ai juste été tout le temps déçu, parce que c'est pas ça, là, t'sais, tu peux pas forger ça à travers quelqu'un, chacun est différent, pis, t'sais, c'est la beauté de la chose, fait qu'il a fallu que j'apprenne ça aussi à travers le temps, pis ça vient un peu de ça, t'sais, c'est que tu pars ton fond, mais après ça, il faut que tu t'adaptes beaucoup à ton groupe qui change d'année en année, pis je pense que ça, ça fait une très grosse différence entre un bon coach et un mauvais coach, c'est comment tu t'adaptes avec ton groupe. Moi, je me souviens, genre, en 2018, quand je cours d'année, il y a une game, on venait de péter tout le monde à zéro, je pense, pis là, on avait perdu contre Triolet ou je sais plus trop, pis j'avais pété un esti de plomb après la game, pis ça a été la débandade, man. Pis j'ai compris que ça, c'était pas le genre de groupe sur qui je pouvais péter un plomb. C'est le genre de groupe qu'il faut que tu gardes en confiance, parce que si ça vire stressé ou tout, ben, ils vont perdre la carte, pis tu vas les perdre, ils pourront pas réagir. Fait que c'est beaucoup ça aussi, man, t'sais, que ce soit ce qui est moise ou de manière humaine. T'sais, moi, j'ai bien beau dire, moi, j'ai créé, on a joué du haut-score de football, j'ai joué dans une 40 à ce type de navire pendant 10 ans de temps. Quand j'étais arrivé au vieux avec Denis, Denis, un fervent amateur de la 40, on arrive là, il est comme, on va jouer en 30. Mais là, t'as marrenait avec Denis, man, j'ai comme joué dans une 40 pendant 9-10 ans de temps, pis là, ça fait comme 4 ans que je coache une 40, là, c'est quoi tu veux que je fasse, moi, en 30. On parlait de run tantôt avec la D-Line, pis tout, c'est qu'il faut toujours que tu sortes un peu de ta zone de confort, pis j'ai tellement appris de la 30, ben de la 30, t'sais, du foot, c'est tellement général, la 30, ça peut être, t'sais, mais ça m'a sorti un peu de ma zone de confort, pis tant mieux, parce que c'est ça qu'il faut. Mais après ça, si, mettons, tu me donnes un poste de coordonnateur universitaire l'année prochaine, t'sais, moi, j'en ai un, puis les boucles de prêt, j'ai des choses de prêt, mais il faut, t'sais, la réalité, c'est qu'il faut tellement que t'adaptes ça à tes kids, man. T'sais, si t'as des study lines, man, pis tu peux jouer un petit 40 tranquille, tout gap, tout va bien, les Rams, t'sais, t'as cool douce, t'sais, tu joues soft derrière, oui, donc, mais sauf que, à Biou, c'est pas ça qu'on avait au début, fait qu'il a fallu qu'on soit créatif, man, pis on a passé, je pense, la pire équipe au sol à la troisième dans le pays, là. Fait que t'as créé des affaires, t'en inventes, t'as pas le choix, là. Fait que t'as juste ton système à ce que t'as, il faut. Tu peux pas arriver coordonné, pis dire, moi, je suis un gars de tout ça. En tout cas, pas dans mon livre à moi, Côte de Stan. Surtout avec des, avec des, t'sais, parce qu'universitaires, vous les recruter, t'sais, tu peux recruter les gars, c'est pas grave, Mais, t'sais, au niveau scolaire, t'as zéro choix, pas tu fais avec ce que t'as, mais t'sais, je veux dire, ces gars-là sont là, c'est ça ton équipe, t'sais, t'as pas le choix à t'adapter, t'as pas le choix à dire. Il faut, man, c'est, 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 je pense que c'est ça la force d'un bon coach, man, tu peux bien avoir tes principes, ton système, pis tout, mais c'est comme quand on parlait du install tantôt, pis tout, la réalité, c'est que les kids, tu vas être aussi bon que ce que tes kids absorbent, de un, pis après, si, si tu l'as pas le personnel, man, pour jouer en 40, man, pis j'en mets ton nose en tout gap, pis tout, pis tu t'ostines, pis tu lui donnes la merde, comme t'es poche, non, man, il est pas poche, il est juste pas capable, mais il est pas dans cette position-là, pis à jeun, c'est sûr qu'on a fait, parce que clairement, à jeun, les gros bonhommes, tu sais, de 6 pieds 1, 6 pieds 2, 2,50, on en a pas tant, je sais pas, fait que tu joues le speed, man, les mêmes affaires qu'on a faites à Bishop, pis c'est ça qu'il faut, quand je suis arrivé à, j'ai eu la chance de faire Team Québec avec Reg, pis, tu sais, j'avais dessiné une 40, j'avais dessiné une 30, j'avais plein d'affaires, finalement, parce que la manière que j'ai ma défensive, c'est hybride, pas partout, mais, tu sais, la première game qu'on a joué, je pense, c'était contre Nouveau-Brunswick, pis autant qu'en tant que coach, j'aurais voulu être fancy, pis tout, man, j'ai callé, je pense, deux jeux, pis on les a plantés, tu sais, à un moment donné, il faut que tu apprennes à pas te casser à nous, non plus, t'es comme dude, man, on est meilleurs qu'eux, vraiment, là, fait que tu le fais de même, pis c'est ça qui est ça, tu sais, t'as pas besoin de shine au-dessus de personne, t'en fous, man, c'est de laisser lesquels jouer, pis après ça, on jouait contre l'Ontario, on est devenu un peu plus créatif, on est rentré un petit temps fort, pis tu sais, fait que je pense que c'est ça aussi, un peu, la clé du succès, c'est d'avoir une très bonne, c'est d'être bien saiser ton groupe, man, tu sais, en effet, c'est facile, t'as des packages, ok, on va en pass rush, pis tout, mais quand t'as pas ça, c'est d'adapter un peu, tout ça, là, pis là, il faut qu'on parle de genre 1, là, on est pas obligé, si tu veux pas, non, non, au contraire, les gars, ils vont être contents, tu sais, c'est pour ça, j'essaie de mettre le vieux, represent, j'essaie de rep le vieux Gators, pis là, ça paraît pas, mais j'ai les shorts de genre 1, ok, ok, mais non, mais c'est ça, mais vous avez, ben ça, tu vois, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de Jacques avant, parce que toute la manière que j'ai, que j'ai seté mes cartes avec genre 1, en tant que DC, de la défensive, ça, c'est parti de ça un peu, pis j'ai été chanceux, parce que j'avais appelé Ricardo Desrosiers, qui a accepté tout de suite, il est venu coacher à l'Eline, fait que lui, il l'avait déjà vécu un peu. Ah, il était avec toi, ah oui, déjà, ok, ok, Moi, j'étais en bateau, man, je venais de m'acheter un voilier, pis j'étais en train, j'étais en pleine, en haute mer, quand on m'a offert la job, pas vrai, je venais de mettre l'angle, en Saint-Augustine, ça, ça serait une autre histoire, je me suis acheté un bateau, pis j'ai fait le tour des caribes pendant 6 mois de temps. Ok, c'est payant être coach à Jacques? On s'en va là? Non, non, je sais pas ce que tu dis là, Pierre, non, c'est que c'était supposé être un coup d'argent sur la base, ok, mais on a viré even, mais tu sais, viré even après pour triper pendant 6 mois dans les caribes, t'es chill, je pense que oui. Fait que bref, on était en fin de voyage, on remontait à la côtesse, on était à Saint-Augustine, là, je me plug dans un bar, on a le Wi-Fi, les gars, les gars, j'en m'appelle, c'est comme moi, on aimerait ça te donner la job de DC. Ok, parfait. Fait que là, il me restait genre 3 semaines de ride, moi, j'étais sur l'ordi, je faisais juste dessiner des patentes, j'étais là, pis on y va. Pourquoi j'ai parlé de ça? Je sais plus. J'ai aucune idée. C'est l'esprit qui est dans, j'allais au toilet. C'est ça, shout-out aux spritus, aux spritus, des spiritus. Ouais, c'est le temps, à Mermelade, on peut trouver ça à la SAQ, on peut trouver ça, je sais pas où, ailleurs, produit du Québec. Le owner de ça, Mario D'Amico, est l'ancien responsable des Kodiak du Mont-Saint-Louis, qu'on salue. Donc, c'est ça. Mais, ce qu'on disait... Ouais, on parlait de Jean-Hun, fait que finalement, j'ai eu le poste, pis on parlait de Jacques, pis de Denis, pis tout, pis c'est autour de ça que j'ai tout grillé un peu ma fondation défensive à Jean-Hun. Mais après, il y a tellement d'affaires qui se sont alliées, man, genre... C'est comme je te dis, on avait gagné les peuples pour un game tout à la main, mais après ça, en fin de saison, c'était plus tough, pis on est allé jouer à SSF, man, pis c'était la débandade, mais la débandade. Mon Sam Asti qui braille, il tape-out. J'ai un nose, man, qui braille de rage parce qu'il s'est fait péter genre sur kick-off ou kick-off return. T'sais, pourrais-tu checker le sideline, c'était la zizanie, pis on a mangé une volée genre 46, 47, 0, je sais plus quoi. C'est dur jouer à SSF. Complètement, mais non seulement ça, t'sais, on parlait tantôt de... Ben, les institutions, pis tout, maintenant, on est là, c'est la route, pis on échauffe 36 gars, pis eux sont là, la machine au complet, pis ils en échauffent 100. Exact. Et tout est là, t'es vraiment, OK, j'aime mes chances. Good. Non, mais c'est pas ça que tu dis aux kids, mais t'es comme Chris, c'est 100, c'est 100 d'envoi 12 qui savent jouer au football. Ils sont pas cons, on s'entend, les kids aussi le voient, ils débarquent. Pis chapeau à eux, t'sais, c'est un beau programme, pis tant mieux, c'est juste pas la même réalité. On est d'accord. Fait que it is what it is, pis tu peux pas leur en vouloir autant que tu peux pas nous en vouloir à nous autres à genre d'essayer de se battre à chaque... Ben oui, c'est deux games. Fait que là, on se fait fendre, on se fait fendre, 46-47-0, pis dans le temps de être coach, c'était Luc Savoie, pis à la fin de la game, je pense que c'était comme trois games avant la fin de la saison, pis Luc Savoie, il avait le bol d'or parce qu'il l'avait gagné l'année d'avant. Fait qu'il parle à Jean Fray, pis il est comme, moi j'ai pas envie de faire l'aller-retour au Montréal pour ramener le bol d'or, ça te dérange-tu si ça te dérange-tu de le ramener en ville? Fait que nous, on vient de se faire rosser le péteu, man. C'est tellement... Mais yo, Jean Fray, il l'a jamais dit à personne. Jean Fray, là, il l'a jamais dit à personne, bro. Il a mis ça, là, il a gardé ça en bel eau jusqu'à la fin. Il a gardé ça jusqu'à la fin, il nous ross le péteu, pis là, nous, on y ramène son bol d'or en ville. Après, non, c'est correct de perdre. Après ma débandade, après ma débandade, mon Sam qui braille, qui tapote, Chris, après le premier quart, il est comme, moi, je ne veux plus jouer. Je dis, OK, 5, 6, mais oh, c'est qui que je... Tu sais, genre, 36 gars, là, sur le roaster, là. C'est qui le next? OK, c'est chill. Là, là, c'est ça, mon os qui braille parce que c'est fait péter. Là, moi, je pète un plomb, mais eux, ils réagissent mal. Là, tu sais, comme... Là, 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 c'est tournant en question, on est ici, là. Non, non, pas vrai. Puis là, là, ça, ça arrive, nous, on ne le sait pas, on ne le sait pas jusqu'à tellement plus tard, il est comme, tu sais, genre... Ça, c'est une next, la vôtre. Il m'a demandé d'y ramener. C'est plus loin que ça, pour vrai, si vous voulez que je parle de 2018, je ne sais pas, on est rendu où, mais j'en ai encore pour un bout. Parce que ça, c'était comme trois games avant la fin de la saison. Là, finalement, on se rend à la fin de la saison à cheval, puis on joue, je pense, pour 500 ou pas loin, puis on reçoit CCL. CCL, ils viennent au Sapsum chez nous, puis c'est Ben Groot. Là-haut, là-haut aussi. Là-haut aussi. Il n'est pas un cave, lui. C'est pas un cave, lui, lui, c'est un similat. Si vous reparer contre Ben Groot, c'est plus difficile que les autres, mettons, plus long, mettons, que les autres. c'est... On va t'expliquer. Non, tu vas voir. Je suis down. Parce que là, on joue ça, puis il y avait un enjeu, genre, on les reçoit, puis là, si mettons, on gagne par plus que 16 points, on a 6. Si on gagne par moins de 16 points, on a 6. Ah, je me souviens. Là, l'enjeu, c'était soit d'aller à Curé, d'aller à SSF, ben pas SSF, parce qu'il y avait un bail, mais tu sais, il y avait un enjeu, genre, soit qu'on jouait, je sais pas, Triolet, Curé ou CCL. CCL étant les derniers. Je me souviens parce que j'étais allé voir ce qu'il y a. Là, ton gars, même. Ah, OK, on s'absorbe. Parce qu'on avait calculé tout ce qu'il y a à faire. Moi, je suis des six semaines que je suis touché à ma première année. J'ai deux donuts en partant. Je pense qu'on avait le plus de turnover dans toute la ligue. Là, je suis là, je vais mettre les bretelles. Il y a rien là. Hey, man. Oh, Oh, la, 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 t'sais, quand que, pas capable de les arrêter. T'sais, quand je te disais en tant que jeune coach, faut pas être trop prétentieux. Oh, la leçon, la leçon. Oh, mon Dieu, une leçon, une leçon que j'ai eue, man. On était au Sepsum chez nous et on scorait sur chaque drive au premier quart. Ouais, c'était fuck top. Première demi-année. C'était fuck top. À mi-temps, c'était genre 56 à 14, man. c'était fou. Ça, je m'en suis. C'était fou. Parce que j'étais là, avec d'autres coachs de Amsterdam. Moi, j'suis d'ici. J'suis fier. J'suis comme, ça, c'était ma defense. Pis là, t'as le head coach, man, qui me check. Il est comme, t'en as-tu une calise de solution? Ben là, écoute, tu me demandes vite de même, là. Non, ça a l'air de bien fonctionner leur affaire. T'sais, non, mais c'est parce qu'il y a aussi, honnêtement, on ramène ça un peu plus sérieux, on y a ça après, mais c'est parce qu'il y a aussi une limite en game de ce que tu peux charger, man. T'sais, c'est basé sur tout ce que t'as pratiqué pendant la semaine, sur tout ce que t'as vu. Fait que si ça, ça marche pas, ben tu peux t'ajuster à mi-temps, t'sais. Ben il faut que ça soit clair et précis. Pis il faut que tu y ailles, t'sais. Pis tu sais-tu quoi, man? Parce qu'on parlait de caractère, pis on parlait de tout, pis cette année-là était spécial. Nous, dans nos odds, là, genre, de décider de recevoir quelqu'un ou pas, là, c'était fini après deux drives, OK? c'est ça, exactement. on est allé checker parce qu'on avait calculé, j'étais là avec deux autres coachs de NB. C'est vous autres qu'on aurait pu jouer. C'était curé NB. C'est ça qu'on était là. Pis nous, on voulait jouer ben plus que vous autres que curé ou CCL. Parce que CCL, cette année-là, il y avait des monstres. Yo, il y avait le meilleur back, le meilleur QB, pis le meilleur wide. Mais easy. C'était ouh, lourd. Des machines. Ben oui. Là, justement, pis là, deuxième quart, genre, comme il dit, là, c'est comme, ils sont explosés. D'où, à chaque fois qu'ils prenaient la balle. Il faisait fucking froid en plus. On s'en va, c'est quoi l'affaire. En tout cas, je te laisse continuer. Ah non, mais c'était juste ça, man. Je t'ai désemparé. Comme je te l'ai dit, je suis torgueilleux dans la vie. Je suis torgueilleux dans la vie, je veux t'en pondre les solutions. Mais tu sais, quand je t'ai dit tu peux pas coacher un kid pis ils vendent du rêve, t'sais, c'est pas d'apprendre une technique si même toi, tu y crois pas. J'étais comme, on perdait genre 52, je pense à 14, man, à mi-temps. Non, pis ça, c'était notre dernier game de la saison, ok? Pis rendu là, on a dit au kid à mi-temps, on l'a tout expliqué, on a dit comme, cette game-là, elle a plus d'impact sur rien. T'sais, on l'a perdu le spread, là. Fait que c'est sûr qu'on va jouer, peu importe c'est qui, chez eux. Parce qu'on avait une chance de jouer chez nous, mais il fallait qu'on donne moins de 14 points, mettons, parce que le deuxième ou le troisième tiebreaker, c'était des points cons. Peux-tu dire ça a tombé assez vite, là, les points cons? Non, ben Chris. Pis à la mi-temps, man, ce qui a été magique, c'est que nous, les coachs, on a décidé de s'en crisser, t'sais, on était comme, ben regarde, on va jouer safe, on va garder nos gars en santé, pis tout. Pis les gars, à mi-temps, ils se sont levés, ils ont snap, pis ils perdaient pour vrai genre 52 à 14, ou je sais pas c'était quoi le score, mais... C'était un vieux sort. Fout. Hey, c'était beaucoup, men. C'était assez difficile, c'était beaucoup. Pis les kids, là, je sais même pas pourquoi, on avait même pas besoin. Genre, notre sort, il était déjà, il était déjà déterminé. Les kids, mon gars, ils ont snap, ils ont dit, fuck off, man. Les vets, ils ont dit, moi, c'est ma dernière game site au Sapsum, c'est pas vrai que j'en perds. Pis on l'a gagné, genre, je sais pas, pour moi, 72 à 76, ou un ass-ti niaisé de même. T'sais, genre, c'était un ass-ti joke. Ah ben oui, c'était fou, parce que nous, on était parti au half-time. C'était quoi? J'ai dit 52 à 14 à mi-temps. Fait que ça a fini, genre, 55 ou 56 à 62. Pis on a tout scarré, pis t'sais, on a eu des kick-offs, des on-sides, toute la patente. T'sais, la solution pour gagner ce game-là, c'est que la défensive soit pas sur le terrain. Fait que Marc-André Paradis, qui était coordonnateur des special teams, on est allé, mon gars, all-in, genre, fake punt, on-side, on-side, pis on a sauvé, on a sauvé, je pense, je sais pas, 4 ou 5 possessions. Pis à la dernière possession, la défense est rentrée, pis on a fini avec un pic, parce que c'était fucking, genre, 4 et 18, pis on a joué le jeu qu'il fallait, pis on s'en est sorti. Mais ce qui est fondament dans tout ça, c'est que c'est les kids, même. Nous, honnêtement, on n'en avait plus rien à battre, T'sais, on avait joué notre sort, pis c'était fini. Pis les kids, ils ont décidé. Fait qu'à passer de là, on s'est dit, t'sais, on jouait pour 500 encore, là. T'sais, on rentrait dans les playoffs pour 500, on allait jouer social chez eux, pis, ouais, mais moi, en tant que DC, me faire colter, juste avant, 56 points, pis de me faire dire, faut-tu rejouer Ben Groot la semaine prochaine, là, chez eux. Ouais. 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 OK, mais... On va checker du tape. Ouais, il y a des choses que je peux pas dire ici en ligne, mais... Dis-le au pied, on va le bleep. Non, ce que je vais dire, c'est qu'ils aussi, comment ils fonctionnent, c'est qu'ils veulent toujours avoir une solution sur chaque jeu. Tu comprends? Fait que si, mettons, tu read, peu importe, ben, tu veux marquer ça, c'est pas ça. Ça, c'est ça, fait que tu veux toujours mettre ton système dans une meilleure position. Si t'es capable de comprendre comment ton QB read, tu peux tout fucker. Ouais, exact. Pis c'est là où on s'est rendu, parce que j'ai, genre, j'ai checké, je sais pas combien d'heures de tape, pis j'avais tous les reads du QB. Fait qu'on, t'sais, moi, honnêtement, si on entend ça, je sais pas, j'espère qu'il va bien le prendre. C'est que je savais, moi, qu'en tant que jeune coach, je pouvais pas battre Ben Groot en tant que... Avec des skis. Exact. Mais j'ai dit, il y a un gars qui est sur le terrain qui applique ce que lui, il teach, pis ça, c'est le QB. Fait que si moi, je peux fucker le QB, il dit, c'est là où moi, je vais gagner. Où nous, on va gagner. Exact. Fait que j'ai juste l'oubli, ça, des fois. C'était juste ça. Mais c'est pas méchant, mais c'est... J'ai seté des trappes, mais c'est pas tout qui joue. C'est ça, on essaie de battre le coach Lord Born au final. C'est le joueur. C'est ça, il y a des jeunes qui jouent là, pis, t'sais, je veux dire, ils apprennent là-dedans, mais il y a pas de mal à dire... Mais c'est parce que je pense que si j'avais appréhendé cette game-là en me disant je vais battre Dan Groot, je me serais planté. Parce que pour vrai, que ce soit l'expérience ou tout, t'sais, je suis pas... Je suis orgueilleux, mais je suis pas prétentieux non plus, pis je pense qu'au foot, à un moment donné, il faut que tu te souhaites, pis moi, je suis encore en... en processus, mettons, de développement, t'sais, fait que j'ai pas les réponses à tout, pis je pense que lui, il a une bonne tête de foot, pis si je m'étais accroché, si moi, je m'étais dit, je suis lui, il faut que je batte, j'aurais perdu. Mais sauf que là, j'ai la place, c'est chien, mais je me suis... Je me suis rabattu un petit kit de 15 ans. Non, mais c'est ça, non, mais si moi, je suis encore avec toi, 100%, pis j'ai dit, t'sais, là, pis là, tu joues dans la tête au kit, parce que si le kit, il peut pas appliquer, t'sais, c'est ça aussi, il y a tellement de sortes de coach, t'sais, t'as des coachs vraiment cérébraux, pis t'as des coachs qui sont plus leaders ou peu importe, tu peux avoir les meilleurs schemes du monde entier, t'sais, parce que sur papier, tout fonctionne, le gars qui va avoir le crayon en dernier va gagner, mais c'est ça, pour vrai, fait, tout peut marcher sur ton board, mais est-ce que ton kit est capable de le faire, pis le kit à Ben, il le faisait bien, mais, si sa job, c'est de lire, ben, tu peux fucker les reads, pis c'est là où est-ce qu'après ça, on a eu, pis je dis ça, honnêtement, j'ai pas grand crédit non plus, parce que, à la game qu'on a eu en demi-finale, son meilleur bac, le meilleur bac du monde, il était blessé, fait, encore de finale, tu dis, encore de finale, que j'ai dit? Tu as dit le deuxième sport. OK, moi, encore de finale, le meilleur bac, le 25, le 5, de CCL, dans le temps, Camara, entre tous genres, ben, lui, il était blessé, il avait joué contre nous en saison, il était blessé une semaine après, il était sorti pendant le warm-up pour nous faire peur, finalement, pas joué, fait, il a joué avec son QB, pis son 88, fait, tu sais, je dis pas ça pour prendre le mérite au premier pas, j'essaie juste de dire comment que tu peux penser en tant que DC, tu sais, comment tu peux aller chercher un edge. Je sais qu'il y a une question dans vos affaires, que c'est qui, qui est le meilleur coach contre qui t'as coaché, ça serait sans... ça va dépendre... C'est la pige. Ouais, c'est ça. C'est bon, parfait. Mais, fait que c'est ça, fait que tu joues CCL, dernier game de la saison, vous faites... Là, c'était magique. Là, on s'en va chez eux, finalement, ils mouillent, leur running back, il est blessé, pis on s'en sort, je pense qu'on gagne, genre, 28 à 12, je pense, chez eux. Dans grosse, plus battante, plus pas de running back. Fait que, là, je parle d'un point de vue défensif, honnêtement, parce que je regarde même pas ce qui se passe à l'attaque. Dans une game, j'ai aucune idée. Quand je suis ici, même quand je suis coach de position, pis que j'ai scouté ou des affaires, je sais même pas ce qui se passe. Fait que, je me demande, 28, 12, quelque chose de même. Pis, on était chanceux, ils aient pogné dans la pluie, pis leur running back était blessé. Le meilleur running back qui a passé dans le juvénile, ben, il y a eu lui, pis fucking... Le cheval d'SSR. Comme j'avais surnommé. Le cheval d'SSR. Mais pour de vrai, il s'appelle Kalenga Muganda. C'est quoi son nom? C'est un running guy. On remet du respect sur son nom. Il a tellement... Marché dessus, même. Je suis là grave avec toi. Pas juste... Toi, moi, Triolet, les loups, tout le monde. Marc, il y a ce petit paradis, il m'appelle, il dit, tu ne viendras jamais. Tu ne viendras jamais. C'est qui qui est rendu là? Je ne viendrai qui? Muganda, il vient de signer aux yeux. Quoi? Cheat. Ah, ce gars-là, c'est un cheat. Props à toi, mon homme. Continue à faire ce que tu fais, man. Bref, oui. Lui, il nous a passé ça une couple de fois. Puis, après lui, il y a l'autre, le gars de CCL qui était vraiment exceptionnel aussi, honnêtement. Absolument. Absolument. Puis, c'est ça. Ça a donné qu'il ne jouait pas cette game-là. Fait que là, dans plus, c'était sûr, c'était plus facile de jouer CCL parce que là, il y a ton Kiobi. Je pense, si je me souviens bien, il avait mis le receveur 88 à running back qui avait quand même réussi à courir genre deux touchés de 4 à 20 verges. Je ne sais plus de quoi, mais... Fait que bref, ça, ça arrive. Finalement, on passe. On gagne puis on s'en sort. Mais là, le plus gros des challenges, c'est là. Je me suis trompé tantôt. J'ai dit que CCL avait fini premier, mais c'était... Saint-Jean-Ude. Saint-Jean-Ude. Ils avaient un club boosté cette année-là. Boosté? Boosté de chez Boosté, là. Tu penses, c'est quoi le record de points qu'une défensive a donné dans la division 1? Je pense que pour vrai, genre, ils ont donné 21 points dans l'année. Non, mais... C'est ça. Ils étaient... Ils étaient... Boosté de chez Supra, Boosté de chez Boosté, là. Fait que là, nous, on est bien contents, là, les petits... les petits medjettes de Jean-Ude. Yes! Woo! On s'en va où Saint-Jean-Ude? À Québec, en novembre. À Québec. Hey, dude. Jean-Ude, là, n'a pas un bon record à Saint-Jean-Ude. Je pense que personne n'a un bon record à Saint-Jean-Ude. Le monde, ils gagnent à Saint-Jean-Ude. Genre, eux, ils gagnent à Saint-Jean-Ude. Le monde, ils perdent à Saint-Jean-Ude. Puis c'est fou ce qu'ils ont fait. Je respecte tellement ça. C'est une entité, mon gars. Puis le sentiment de t'appartenir. La communauté, le monde, ils vont là puis c'est le fun. Tant mieux. Good for them. Tu t'en vas là jouer. Fuck! C'est tough. Fin novembre? Yes! Bonne chance. Fait que là, je m'en souviens. On apprend la nouvelle. On s'en va jouer à Saint-Jean-Ude. Puis Saint-Jean-Ude, bon, SESF nous avait corsé une volée genre 47 à 0 dans la saison régulière. Saint-Jean-Ude nous avait corsé une volée genre poliment, 44 à 14. Tu sais, il y a une affaire de même. Exact. Pas plus dans le game, les gars. Pas plus dans le game. Puis pour vrai, il faisait vraiment... Il faisait peur. Il faisait plus peur que SESF à cause de la défense. Il donne... Et Chris... Puis je dis 24 points, je pense que c'est genre 16 points qu'ils ont donné dans toute l'année. Tu m'imagines-tu 16 points Saint-Simeon, même? 16 points en 8 games! Puis tout est là, tu es comme... Je m'en vais jouer les demi-finales. Exact. C'est une nouvelle saison. C'est ça. Ils étaient vraiment boussés cette année-là. J'ai un des plus beaux souvenirs de ma carrière de foot à part de ce moment-là. Oui, c'est ça. Je vais aller checker combien de points contre for real for real. Oui, oui, oui. Je serais curieux pour vrai. Mais vas-y, tu disais. Un de tes plus beaux souvenirs? C'est qu'on arrive là, man, puis c'est les demi-finales, tu sais, puis jouer là-bas, c'est tough. Fait qu'on arrive là un vendredi soir. Déjà, ils nous mettent la game le vendredi soir, ça, c'est chine. Mais c'est... C'est wise, mais c'est chine. Exact. Mais ouais, ouais, c'est vraiment... Fait que là, on arrive là, puis là, on s'échauffe pendant le warm-up, mon gars, man. C'est... Genre, nos joueurs, tes voix sont flat, tout est mort, puis il fait fret, c'est sur le bord de neiger, il allonçait de la neige. Fait que là, on arrive là, le warm-up, les spécialistes sortent, c'est flat, puis leur foule est en délai, puis le party, il est pogné, puis tout bombe. Puis là, t'as juste nos joueurs, nos rendus là, on était peut-être plus en santé, peut-être à 38, 38 gars. Puis là, ça, c'est chaud, puis c'est flat, c'est flat, c'est flat. Mais tu peux pas, tu sais, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire en tant que coach, c'est juste un vibe que tu ressens, tu sais, c'est un moment où est-ce que t'es là, tu sais que la foule, tu sens le vent, c'est comme, ouf, astille, je le sens pas, même. Puis ça, honnêtement, je pense que ça fait partie, ça a fait partie de notre succès. Les parents, ils avaient organisé un party bus pour venir checker la game. Puis pendant le warm-up, parce que c'était le moment, genre, le plus flat, les parents, ils débarquent chaud patate, même. Toute la gang, je sais pas ce qui s'est passé dans ce bus-là, même. Tu sais, nos stances, on avait 3-4 personnes toutes, eux, c'était la petite party. Puis là, nos parents, c'est comme, ouf, le party, le party est pogné. Puis là, tu comprends, genre, juste ça, man, ça a tellement dégagé d'énergie. Ça fait du plaisir. Nos kids, ils commencent à, hum, puis là, ça commence à bouger, puis là, t'es comme, ok, puis là, ça gagne en confiance, puis là, t'es comme, ok, puis là, get loose, là, ça y va. Puis là, tu rentres dans le locker room, puis t'as rien à dire, tout le monde est fucking chaud. T'es comme, ok, man, ça, ok, ok, ça y va, let's go. Puis ça partit, pour vrai, ça partit des parents. C'était fou. Le moment, genre, le feeling qu'on a eu, j'ai des frissons, man, c'était fou. Puis c'est ça qui est le fun avec le foot, c'est que ça va plus loin que les joueurs, les coachs, tout, c'est que c'est l'entité, tu sais, c'est tout ce qu'il y a autour, man. Non, c'est ça, exact. Fait que là, on rentre en dedans après le warm-up, puis ça reste que c'est le party du bord de Saint-Jean-Hard, mais juste ça, man, ça nous a tellement fait du bien, puis là, les gars sont craqués, man, puis ils sont comme, non, man, vague. Puis de souvenir, là, on a joué une grosse première année, je pense qu'on est rentré à 10-10, je pense que c'était, c'était égalité à mi-temps, mais on gagnait 10 à 3. Ok, puis là, on gagnait 10 à 3, fait qu'ils ont commencé à revenir, fait que là, c'était genre, Ben or Rick, est-ce que, est-ce que, c'est-tu live? On revient. Qu'est-ce qui se passe? Là, on vient d'observer tout le monde. Ils sont revenus dans la game, c'est quoi? Puis je me souviens, man, on avait joué le vent, c'est-tu, au quatrième quart, puis il a commencé à neiger, mais neiger, puis vanter, mon gars, là. Tu sais, à la fin, ça a fini pour me, cette game-là, man. Je me souviens plus, check-don le score. Check-don le score. T'as-tu le nombre de points défensifs? Fait à la fin, c'est qu'ils pouvaient venir pour égaliser ou pour gagner, puis ils ont pogné le vent d'en face. 24-17. 24-17. Fait que là, ils ont la balle, puis genre, ils peuvent driver le terrain, mais ils ont le vent d'en face, ils ont le snow d'en face, il y a tout genre, tu sais, puis même au travers de ça, on avait fait des upsets, tu sais, on avait volé au moins deux possessions sur les special teams, puis je pense qu'on avait fait un pic ou puis un fumble défensivement, tu sais, comme on avait roulé les odds, là. C'est ça, parce que, je viens de dire le score final, c'était 24-17, puis après avoir vérifié, c'était 41 points contre en 8 games. Tu sais? Hé, ouais! On a scorer la moitié des points qui ont... Ça, c'est quoi? Ils en ont donné 12, genre, ils en ont donné 14 contre SSF? Probablement. Fait qu'ils ont donné quoi? Tu sais, ils ont donné genre, en gros, contre 6-7 équipes? Ben déjà, 41 points entre 8 games, c'est 5 points par game, tu sais? T'es-tu allé chercher d'autres doses, toi? Ça a un soif, non? On salue l'esprit, la mer-melade des spirituels. Des spirituels et bervilles. Faut que ça soit juste ça, mais ça fait du bien. Non, fait que c'est ça. Quoi? Je vais dire, il y a un cadeau aussi après, mais on ne volera pas le... Eh bien, il est-tu là le cadeau? Ouais, il est là le cadeau. Il est dans le frame, je pense. C'est ça, exact. C'est un peu ça le vu. Parfait. On va le punch. Ben ouais. Qu'est-ce que je disais? Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, on joue Saint-Jean 1, pis là, t'sais, il y a des moments où est-ce que tu dis... Pis l'autre affaire que je dis pas, c'est qu'il y avait sûrement le meilleur nose deity que j'ai jamais eu dans cette ligue-là depuis genre 10 ans. Pis lui, il s'est pété le genou ou la cheville, je me souviens plus. Il s'est... Ou le quad. Un astiniaiseré à la jambe trois jours avant la game contre nous autres en jouant au basket dans le gym. Classique. Pis nous, on n'est pas reconnu pour notre haut-line à ce moment-là, tu comprends? Fait que d'avoir un vrai que c'est à haut-line, même si on joue du RPO pis des affaires, lui, il aurait pu tuer la game à lui tout seul. T'sais, lui, c'est comme... Il était bon. Hé, tu sais de qui je parle? 92? Que t'as pas. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on arrive là pendant le warm-up, pis même s'ils sont bien hype, on est comme, non. C'est quoi son nom? C'est Frédéric... Le head coach? C'est Jean-Frédéric quelque chose à... Gagné, je pense. Jean-Frédéric Gagné, je pense, il s'est pété le genou en jouant au basket. En essayant de dunker. Fait que là, tu veux pas, t'sais, t'as encore le vibe de merde, mais t'es comme, oh, OK, il y a de quoi qui se passe. Pis là, t'sais, tu prends le vent au quatrième quart, pis là, man, pour vrai, t'sais, il y a des choses de même au foot que tu ne peux pas expliquer. Pis, il annonçait de la neige à partir de 7 heures, pis il n'y a pas neigé de la soirée. Pis là, on pogne le quatrième quart, pis eux, il faut qu'ils drèvent le terrain pour gagner. Pis la neige se lève, pis ils ont comme, des vents, t'sais, de 40 km à l'heure d'en face. Pis on tombe, on tombe 3 et 10. Comme, calence la balle, là. Exact. Fait qu'on est là, pis on en envoie, t'sais, autant qu'on peut, pis on joue en cover zero. Pis on n'a pas les débits les plus gros, là. T'sais, on s'entend, il y a clairement quelqu'un à quelque part là-dedans qui a gagné le match-up, mais t'en rendra pas la balle. Fait que là, c'était facile, mon gars, à la fin, on jouait cover zero, cover zero, cover zero, on envoie toute la patente. Ah, il y a un petit jeu du foot à quelque part. Oui, c'est ça, exact. Fait qu'on a été chanceux là-dedans. J'enlève rien aux kids, les kids, dans les 3 premiers quarts où est-ce qu'il fallait qu'on joue au foot, man. T'sais, on est allé chercher les turnovers, on est allé chercher la position. Comme je dis, de mon souvenir, ils sont revenus, ils sont allés égaliser juste avant la mi-temps à la place de s'effondrer parce que ça, souvent, c'est un game breaker aussi. T'sais, quand l'équipe favorite, quand tu mènes en début de game pis là, tu reviens, c'est facile de s'effondrer après. Pis ces câbles de foot, c'est vraiment du momentum. C'est pour ça. Fait que ça atteint d'un bord pis l'autre. On aurait pu se planter pis de mon souvenir, même en revenant de la mi-temps, ils scorent un field goal ou un toucher. Fait que c'était rendu 17 à 10 pour eux pis nous, on réussit à revenir pis ils continuent à fesser sur le clou. Fait que les kids ont joué. Mais après, il y a des affaires que tu peux pas expliquer. T'sais, pourquoi tu te check le tape, Il y a de la neige, là, cordée. T'sais, le QB, il y a aucune chance, man. Si, t'sais, en tant que DC, là, tu te poses même pas la question, là, t'es comme, ben regarde, on rentre à 8 pis on ju mène pis si vraiment il y a un 4 qui se fait là, ben c'est parce qu'on n'était pas dû, là. T'sais, ça sert à rien, t'sais, en tout cas. Fait que, on a gagné, on a gagné, là. Là, vous preniez l'équipe numéro 2 dans la ligue, SSF. L'équipe qui nous a caché une volée 47-0. Il vous a demandé d'amener le fucking trophée à Montréal. Hein? Fait qu'on a gagné, c'est vrai, c'est vrai. Non, ben yo, pour de vrai, exactement, mon gars, man. Je sais pas. Ben, je te l'ai dit, ben tu sais, je te l'ai dit. Non, non, ben je sais, ben, l'autre équipe qui est comme, peux-tu ramener mon trophée à la maison? Yo, j'aurais fait l'aller-retour. mais je veux pas, je veux pas que, je veux pas que, je veux pas que quelqu'un entende ça, pis que, je pense pas, exactement. C'est pas calculé, mais, pas du tout, mais je pense que, je pense que dans sa tête, il s'est dit, il y a aucune crise de chance que ça a été. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'était pas de, non, non, mais c'était pas calculé, je suis d'accord, je suis d'accord. C'était pas mal intentionné, je suis sûr que ça a été fait dans le respect, c'est juste que le symbole reste, c'est juste que ça devient ironique à la fin, quand ça se passe de même, tu crois? c'est ça, exact. Mais c'est pas, ça a pas été calculé, c'était pas de l'arrogance, Chris, lui, dude, il roule sa machine, man, il crée se dévoler à tout le monde, anyways. Pour de vrai, on va se dire, un coach de foot a autre chose à faire que de faire un aller-retour à Montréal, mais vous avez tout, c'est 100% légitime de le prendre comme motivation. Mais nous, on le savait pas jusqu'à la semaine du bal d'or, je pense. On savait pas jusqu'à la semaine du bal d'or, parce que je crois que, genre, c'est Jean-Frey, notre head coach, qui est allé le porter, il dit que moi, c'est moi qui ai le bal d'or, je vais y aller. Quoi? Comment est-ce? C'est moi qui ai le bal d'or. J'en savais pas été un spirit autour, on l'a jamais su avant, ben les coachs, on l'a peut-être su un peu, plus tôt, mais même pas, je pense, c'est pas vrai. En tout cas, de mon souvenir, ça a pas été ça l'histoire, ça a pas été une motivation. Non, ok, ok. C'est juste que, quand c'est sorti, la semaine avant, c'était drôle. Tu comprends. Tu comprends? Ah, ouais. Fait que ça, pis là, mon gars, on s'en va au bal d'or avec... Il y a un bal d'or à Montréal, en plus, là. Hein? C'est pas genre, t'sais, habituellement, c'est à, je sais pas moi, à Saint-Jean, à d'autres places qui fait vraiment fou de froid, là. Là, c'est à Montréal, genre tu prends le métro, là, ça, mon gars, rendu là, on avait gagné à CCL, on avait gagné à Saint-Jean-Huene, tu m'as le crée, c'est à Chicoutimi, le bal d'or, on avait notre groupe à nous autres, là. Ouais, ouais, je te suis. T'sais, comme tant mieux, c'était à Montréal, mais... Ouais. C'est rendu là, t'sais, ça m'aime pas, t'sais, pour nous, je peux-tu visser ça? Moi, je mesure encore un peu loin, un petit peu loin. Ah, c'est ça, je peux visser. Non. C'est bon, ça? Ça tient. C'est que pour nous, mettons, déjà, t'sais, comme je disais, t'sais, comme je te disais, avant chaque année, t'es naïf, puis tu vends du rêve, puis tu veux gagner, même si tu sais que t'as d'autres, t'expectatives, juste à un moment donné, il faut être réaliste aussi, là. Mais tu sais jamais ce qui peut se passer, t'sais. Puis nous autres, c'était ça, t'sais, on est arrivé à Saint-Jean-Ude. Moi, je me souviens que dans le boss, j'y croyais, mais ça, c'est moi. Puis ça implique 50 autres personnes. Est-ce que les 50 autres personnes étaient dans le même même titre que moi? J'ai aucune idée. Est-ce que les joueurs y croyaient autant? Sûrement pas. Est-ce que les joueurs ont commencé à y croire quand les pareils ont débarqué chaud patate, puis ça a été, t'sais, ça a tout à l'a dit? Ouais, peut-être. T'sais, tu sais pas. Fait que, je pense que déjà, de se rendre au bol d'or, c'était, on voulait tout y aller, mais on avait de la misère à, moi, j'avais de la misère à se saisir, comme, c'est-tu for real, t'sais? C'est-tu vrai? On y va? Parce que là, t'as dit quoi? 44 points en 8 games? 41. C'est quoi la moyenne de ça sur notre... 5. Un petit peu plus que ça. 5 games! 5 points par game, man. Là, vous êtes arrivé 24. Fait que toi, t'arrives là, à l'attaque, c'est-tu, man, puis t'as Oland à Roche, puis t'es comme moi, 5 points et demi. Genre. Cool. Nice! Finalement, 24 à l'heure, John. Fait que, t'sais, c'est là où la température... Non, mais c'est ça. Puis après ça, on arrive au bal d'or, puis le bal d'or, c'était quelque chose, t'sais, c'était un moment en soi, je veux dire, je pense qu'on coache tout pour ces moments-là. Moi, je suis encore un jeune coach, j'espère que ça sera pas mon dernier, loin de là. Mais, c'était spécial, man, parce que, c'était spécial parce que la game qu'on a jouée, chez eux, au-delà du fait qu'on a ramené le bal d'or, puis tout, on s'est écroulé, man. T'sais, quand je vous compte que c'était la zizanie, c'était vraiment la zizanie, quand d'un bord, puis de l'autre, elle s'est tout pétait, il y avait rien. Fait que, c'est un peu à partir de là qu'il a fallu qu'on avait un bon début de saison, on s'était planté un peu au milieu, là, ça, ça arrive. Fait que, c'est après ça qu'il a fallu qu'on décide comment qu'on se réinvente, je pense que c'est ça qui nous a aidé, rendu là. Là, on arrive, puis le bal d'or, c'était toute une game. Vraiment? C'était toute une game, puis, je m'en souviens. Fini en queue de poisson, là. Ça a fini en queue de place, ça a fini en overtime. Mais c'est ça, ça a fini. Ça a fini sec. Moi, je me souviens, je checkais la game sur YouTube, ça a fini le 10, il y a la balle dans les mains. Il réalise comme pas. Dans une de vos questions, il y a le jeu le plus spectaculaire dont tu te rappelles, tu vois? Puis pour moi, il y en a deux. Il y a celui-là, puis il y a le jeu qu'on a vécu ensemble, parce qu'on les arrête à l'énox. Ah oui, le dernier. Au quatrième et deux à l'île de début, tu sais. Bref, SSF, c'était spécial parce qu'on n'avait aucune chance. mettons, genre, tu roules les odds, là, mettons que t'amènes ça au niveau pro, là, puis t'amènes les odds à Vegas, t'es comme, c'est quoi les odds que tu donnes à George? – 500, 500. – C'est quoi les Broncos qui jouent à Stichon des Chiefs, là? Cool. Non, mais c'est vrai, même, on n'avait rien à perdre, même. On n'avait rien à perdre, puis dans la, dans la continuité de à quel point que les parents, ça a été une victoire d'équipe, je m'en souviens encore, parce que dans la semaine, il avait commencé à neiger, même. Il avait neigé, un esti tombé, puis on n'avait plus de terrain de pratique parce qu'on avait loué le terrain à côté de l'Impact au Stade olympique. On était supposé pratiquer là. Puis dans la journée, il avait neigé, ou pendant la nuit, une tombée. Puis c'était pendant la semaine du bal d'or, je pense le mercredi. fait que notre pratique, elle a failli être annulée, tu sais. Puis là, je me souviens, on se textait les coachs, on va-tu pouvoir pratiquer, hein, tout. Puis j'en ferais, un moment donné, il nous envoie une photo, man, tu as un énorme groupe de parents, de directeurs, de surveillants qui sont sur le terrain, man, d'autres coaches de d'autres sports. Tu sais, on avait deux souffleuses des pelles qui sont toutes là, man. Ils sont toutes là puis ils sont en train de pelleter le terrain. Puis tu sais, pelleter un terrain de foot, man, c'est beaucoup. C'est long longtemps. dans le sens que eux, ils se sont fendus le cul peut-être à 25, toute l'après-midi, puis ça a donné un demi-terrain. Mais on avait juste besoin de ça. Tu imagines-tu comment c'est powerful pour les kids puis pour les coaches d'arriver là? Puis tu as le directeur des sports, man, qui a d'habitude, tu sais, c'est l'image, puis il est drette, puis il dit quoi faire. Il est là, man, les manches relevées, puis il pèle, puis tu as le coach de hockey qui est là avec sa souffleuse, puis tu as les parents, tu sais, de n'importe qui qui sont là, puis tout le monde pèle. Ils sont comme, mais les gars, c'est pas vrai qu'on pratique pas. On s'en fout de jouer SSF, là. On s'en fout des odds, là. Fuck Vegas, man. Non, mais c'est vrai. Puis c'était ça. C'était tellement powerful, man. On est arrivés là, encore une fois, autant que tu sentais que le vent avait chouffé à Saint-Jean-heure, là, on arrive, on est comme, ouf, OK, si tu veux, tu nous battes, man, ça va prendre, ça va tout prendre parce que les astres sont alignés, là. Puis on est arrivés au bal d'or, mon gars, on s'est fait, on s'est fait. On jouait bien en première mi-temps, défensivement, on donnait les verges, mais on clotchait pas les plays, tu sais. Les coverage ont été en bonne position, mais ça finissait tout le temps pour être attrapé, puis au sol, il courait beaucoup. Puis, je pense que c'était genre 14 à 9, quelque chose de même avant, juste avant la fin de la mi-temps, puis sur un astille de jeu de marge, genre, il était à la ligne de 25 de notre ligne, puis à la place de kicker le field goal, ils y vont, mais là, c'est le dernier jeu. Fait qu'ils y vont, fait que nous, une ligne de 25, même, je pense qu'ils sont plus loin que ça, fait que nous, on joue, je pense, cover four, une affaire, on joue profond, puis on est comme, on va rallye, tu sais, on se protège, on va rallye. Puis le gars, il score, man, il fait manquer genre 3 plaqués, 5 plaqués, tu sais, puis il va, puis il se mêle quelque chose, je sais pas quoi, puis il va, puis il score, puis là, on est tous là. Moi, je suis sur la ligne, je vois pas, mais tu sais, il rentre la balle de ça, fait que là, évidemment, en tant que coach, je dis ça, non, il n'y a pas de temps, tu check, tu regardes sur YouTube, il est rentré, le kid, il a fait une jouette, là. Ah ouais! Fait que là, à la place de rentrer, genre 14 à, ou je sais plus trop, tu sais, à la place de rentrer à un score, tu rentres à deux scores et demi quasiment, là. Puis là, moi, je m'en souviens, man, je suis sur le bord de péter un plomb, mais je savais que ce groupe-là réagissait mal à ce qu'on pète des plombs, fait qu'il fallait pas, tu sais. Fait que je parle avec, encore une fois, Marc-André Paradis, puis je me rappelle encore, man, genre tout le monde rentre, puis je prends mon temps, là, je laisse tout le monde rentrer, là, puis là, je marche, puis il fait soleil, puis j'ai besoin d'être seul, puis je pense à mes affaires, là, je suis comme, bon, c'est quoi qu'on fait, là, parce que là, c'est au meilleur que nous. Comment qu'on flippe les odds? Tu sais, notre gameplay, il est poche, ou on fait juste pas l'appliquer, tu sais? Puis là, on vient de se faire ce qu'on a, c'est le dernier jeu, on commence à perdre par deux possessions, t'es comme, là, il faut qu'on crie de quoi, tu sais? Fait que je rentre dans le bureau des coach, je parle avec Marc, je suis comme, change le game plan, on voit qu'il y a game plan de deux, puis Marc, je m'en rappelle, puis c'est lui, c'est Chris, tu sais, à quel point c'est bon d'avoir un bon coaching staff qui s'entend, là, il y a toujours du monde qui va avoir plus de mérite pour une chose que d'autre, mais, il a tout sauvé, parce qu'il m'a dit, Fred, tu fermes ta gueule, tu te calmes? Non, c'est vrai, honnêtement, il a dit, ça va pas mal, on fait juste pas les jeux, on a rien à changer en ce moment, comme, faut pas que tu paniques, pis il m'a juste ramené, man, tu sais, il m'a ramené, pis il a dit tout, faut pas, faut pas, pis on a passé à travers tellement de choses à travers l'année que j'ai cru à ça, pis c'est exactement ça que j'ai dit aux kids à mi-temps, en place de leur donner de la masse, j'ai dit, là, je vous le dis, pis tu sais, faut que tu sois honnête avec tes kids, fait que là, j'arrive, pis j'allais péter un plomb-là, j'étais pas content, mais Marc, il m'a ramené sur Terre, pis je comprends, pis c'est ça, pis c'est vrai, pis on est passé là, pis les gars, ils ont embarqué, man, tu sais, les gars, tu peux pas prendre tes gars pour des niaiseux, ils savent tout ce qui se passe, c'était vrai avec eux, si tu leur caches des affaires, ben, c'était tough, mais si t'es vrai avec eux, ça y va, là, fait que c'est ça, pis à mi-temps, next thing you know, man, on a joué, pis ils ont couru, pis on a callé nos affaires, pis on a joué, pis si t'es allé en overtime, ben, ben, après ça, ouais, de possession sur les teams, des clés, des cloches, pis on s'est rendus en overtime, pis, regarde, vous connaissez le reste, là. That's right. Yo, c'était assez fou pour eux. En plus, je pense, si je me souviens bien, c'est, c'était le dernier match de la fin de semaine du bol d'or, je suis pas fou, tu s'as clôturé, c'était le dernier match du bol d'or, pis je me souviens de m'être dit, je me souviens, le commentateur, c'était l'ancien des Carabay, la gagneur, pis il disait, genre, j'ai rechecké après ça le stream, pis il était comme, genre, je suis brûlé, là, genre, je suis tanné, là. Mais il y avait comme peu d'upset, si je me souviens bien, il y avait pas, ouais, c'est ça, il y avait comme, c'était comme, c'était la game, même. C'est ça, s'il fallait qu'il y ait un upset, c'était le dernier match, pis j'étais comme, je suis bien sûr. Pis tu sais, on s'entendit qu'avant la game, nous on a, pendant la saison, les coachs, en tout cas, Juvenil, on se fait un pool dans toute la ligue, qui va gagner. La ligue Juvenil? Ouais, exact. Pis quand vous êtes arrivés au bol d'or, c'est sûr, c'est la toute faute qu'il est un. Non, on était tous comme, bon, attends, là, c'est quoi, il y a toi. Mais c'est drôle, il y a de défoncer, c'est elle, il y a de défoncer. On n'a pas défoncé personne, c'est juste arrangé pour gagner. Mais on s'entend, vous faites un pool, pis pour checker votre pool, vous êtes très, très souvent d'accord sur tous les résultats, c'est bien rare qu'il y ait des matchs qui… Non, mais pour le vrai, rendu de là. Je serais curieux de voir la carte de vos bêtes dans Jean-Eude SSF. Il y en a-tu vraiment un qui a mis Jean-Eude? C'est sûr que non. Il y en a un, Raz, un peu plus gambleux. Oh, Raz! Lui, un peu plus gambleux, je pense que lui, il avait mis quelque chose. T'as rien à perdre, tu le mets, pis en tout cas, ben oui, oui, oui. Lui, il a joué les odds, c'était pas pour le cœur. C'était juste pour dire. C'est même quelqu'un qui a mis Jean-Eude, c'est Raz. Oh là là. C'était, c'était super intéressant. J'aime tout le temps, à toutes les fois qu'on fait des épisodes, il y a des moments comme ça où j'ai l'impression de me faire raconter des histoires, d'être vraiment spectateur, pis j'apprécie beaucoup ces moments-là de me faire raconter des histoires de foot. Ben, c'est ça, je pense, tu sais, en tout cas, de ce que j'ai compris de votre mission, c'est pas d'embarquer dans les schemes, pis tout, c'est d'aller gratter, ouais, c'est ça, d'aller gratter du côté humain, du foot, dans ce que tu racontes, il y a beaucoup d'affaires que c'est pour tirer en tant que coach ou en tant que joueur que tu pointes quand même des moments clés de justement, t'aurais pu péter ta coche si tu l'as pas fait parce qu'il y a un coach qui t'a ramené, parce que t'avais de l'expérience d'avant, parce que t'as appris de ça, pis tu sais, il y a pas de recette pour gagner des matchs, gagner des championnats, mais il y a clairement des moments clés dans ces parcours-là, il y a pas une recette pour gagner chaque match, il y a une recette pour améliorer tes odds. Ouais, c'est ça, pour avoir le meilleur processus. Exact, pour avoir plus de chances de le gagner. Pis ça, je pense que, pour moi, c'est tout ce qu'on a discuté avant par rapport à Jacques Dussault pis à Denis, moi je pense fondamentalement que, c'est ça un peu aussi la différence avec, mettons, comment je peux dire ça, avec le secondaire, mettons, pis le collégial, pis tout, c'est que, t'sais, t'as dû, comment je peux dire ça, t'as bien beau avoir du talent, man, t'sais, t'étais là en 2008, pis on en avait-tu du talent? C'était probablement le meilleur line-up qu'il y a jamais eu ever. On l'a pas gagné, tu comprends? Ben, non seulement, on l'a pas gagné, il a pas eu... On a pas fait de les playoffs, on a même pas passé proche, t'sais. C'est ça. Fait que, c'est quelque chose, ça aussi, qui m'a marqué beaucoup, t'sais, je me rappelle, je broyais en dessous du scoreboard, man au Samsung, pis j'étais comme, c'est impossible. Pis finalement, c'est bien beau d'avoir du talent, pis c'est ça, le nard de la guerre universitaire, même partout, c'est que tu veux recruter pour avoir le plus de talent possible. Mais si ce talent-là ne s'accorde pas, on l'a fait. On l'a fait, pis on a même pas, on a même pas été foutus, man, de faire les playoffs avec une équipe, pis je pense qu'on avait 12 partants sur Team Québec, pis Team Québec a sûrement gagné, genre. Fait que c'est pas juste ça, man. Je pense que, justement, ça va au-delà de ça. je pense qu'il faut que tu crées, man, il faut que tu crées un vibe de solidarité, man, de famille, de toughness, de sacrifice. Pour avoir la bonne équation, t'sais. T'sais, il y a plein de genres de gars dans une équipe, il y a du monde qui start, il y a du monde qui font plus de plaques avec d'autres, il y a du monde qui, mais la réalité, c'est que ça prend tout le monde, man, pour y aller, là. Pour vrai, c'est quétaine, c'est cheesy, tout le monde va écouter ça, il va quand même, d'ailleurs, mais comme, OK, OK, mais si le gars, il fait pas son service, c'est quoi, tu vas mettre un partant? C'est quoi tu vas faire? On va rouler partant, genre? On va rouler service avec des partants? T'sais, genre, c'est vrai, c'est pas chiantant, mais c'est ça que ça prend, man. Puis, le monde qui veut l'idée comme du monde, il faut qu'il accorde autant d'importance aux gens, à tout le monde, en fait. Oui. Parce qu'il y en a pas de sous-rôles là-dedans, pour moi. Il y a du monde qui va avoir plus d'exposures, mais il n'y a pas de sous-rôles. Faut juste que tu sois conscient après aussi du rôle que t'as à jouer, là. T'sais, c'est toujours tough de dealer avec quelqu'un qui jouera jamais, mais qui gosse, qui est quand même, pourquoi, pourquoi, à un moment donné. Moi, je suis pas bon là-dedans, là. J'ai changé trop dans... Non, mais pour vrai, je sais que c'est quelque chose que j'ai amélioré. En début de carrière, j'aimais pas ça, donner l'heure juste à un joueur, t'sais. Mais finalement, il faut, là. T'sais, tu fais quoi, là, si mettons le joueur, tu le sais, toi, qu'il jouera jamais, puis tu le dis pas, puis là, il arrive l'année d'après avec plein d'expectations, puis il joue pas, puis là, il est vraiment triste, puis Christ aurait dû y sauver au moins huit mois de sa vie à l'idée, là. Ouais, exact. On s'entend? Ouais, il s'est fait des fausses idées et tout. Fait que... Hum. Parce que là, on a du temps, on a pas... Ben, d'après moi, on a passé au-dessus, hein? Je te confirme que c'est notre podcast le plus long, tu sais. Merci. Je te confirme, mais c'est pas... Il y a rien de mal là-dedans, t'sais. Mais, tu finis, tu gagnes l'argent 1. On a même pas fait genre vos premières questions, hein, ça va pas bien, hein? Jean, votre début, c'est comme comment tu commences à coacher à qui c'est ça? On est rendus comme... Ah non, on est pas rendus à Billou encore. Genre, on va juste pas te poser parce que t'as quand même parlé beaucoup de Billou au début aussi, t'sais. Mais, mettons, la transition, par exemple, parce que là, tu coachais encore aux vieux en même temps. Ce qui était tough, là, ce qui était tough pour moi, à Billou, comment je briser ça? C'est que, dans le monde que vous avez passé en entrevue, il y a beaucoup de head coach, il y a beaucoup de DC. C'est peut-être des full-timers, t'sais. Dans mon cas, moi, je suis un part-timer, man. Pis ça, je pense que c'est vraiment plus dur que bien des affaires parce que, crème, man, tu vis pas de ça autant que tu voudrais. Mais moi, si j'ai une job, mettons, à Montréal pendant six mois, comment t'expliques après ça à ton employeur? Ah, OK, moi, je vais aller coacher à Billou pendant quatre mois, t'sais. Fait que, c'est tough, je pense. Ça, c'est tough, man. Ça, c'est tough. Pour tout le monde qui vont être là, t'sais, c'est... T'sais, c'est pas les States, man. De faire ta vie à coacher au foot, ça va en prendre des sacrifices pis j'ai été chanceux parce que j'ai été supporté, que ce soit de ma famille, de mes blondes, de mes amis, man, à pouvoir faire ça. Mais c'est difficile quand tu gagnes pas ta vie de ça, man. Pis, même moi, j'en gagne pas encore de ça, t'sais. Je voudrais donc, mais je suis pas là autant que je voudrais être investi. pis pendant, bref, je sais pas pourquoi j'ai pris le grand cœur pis tu m'as posé la question, qu'est-ce que tu m'as demandé? La transition, en fait. Comment, en fait? parce que l'opportunité t'est arrivée comment? Ben, c'est ça l'affaire. C'est que j'ai coaché pendant longtemps à Jean-Eune, j'ai coaché pendant longtemps aux vieux, pis même à ce moment-là, j'avais fait les deux saisons, t'sais, deux saisons en même temps, fait que là, j'étais rendu à comme huit, neuf, dix saisons. Mais moi, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pensé, je pensais que vu que j'avais un rendement, le monde viendrait me chercher. T'sais, parce que j'aime pas ça me vanter dans la vie, j'aime pas ça parler de moi, j'aime pas ça aller de l'avant. Fait que je me suis dit, crime, s'il y a quelqu'un à quelque part qui a besoin d'aide, ben, il va venir me voir, t'sais. Pis j'ai attendu après ça, pis c'est jamais venu, t'sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris ça, peut-être trop tard. Pis j'ai dit, bon, ben, je vais attendre les perches, je vais attendre les perches, pis je vais y aller. Fait que là, j'étais allé voir, justement, j'étais allé voir Fabrice à Abbey Human, pis je suis allé, je me rappelle, j'étais allé dîner avec Marco des Carabins, pis il était pas au Carabin dans ce temps-là, il était agressé. C'est le tard que j'ai eu avec Marco qui a changé un peu mon avenue. On est allé manger sur Villerie, dans une petite place à côté du, à côté de Grasset. Pis Marco, on se connaît respectueusement. On se connaît pas personnellement. On se dit qu'on est qui, mais c'est parce que sa fille est allé à Jean Heard. Fait que moi, je coache à Jean Heard. Fait que t'sais, on se voyait tout le temps dans les stands pis tout, pis on se dit qu'on est qui, mais c'était pas ça. Pis là, finalement, j'avais décidé à m'emmener, j'ai snap, j'ai écrit des messages à tout le monde. J'étais comme, hey, j'aimerais ça aller coucher universitaire. Nan, nan, j'ai envoyé ça à genre 10 personnes. Marco m'a répondu, on a télé-manger. Pis là, on a mangé, pis on discutait, pis moi, j'ai dit à Marco, moi, c'que je veux, c'est gagner ma vie du foot. T'sais, moi, faut que je gagne, à un moment donné, faut que je tombe à temps plein. Il t'a dit, ok, mais c'est quoi que tu veux exactement? Tu veux-tu juste être responsable pour le programme? Tu veux-tu être coach collégial? Ou tu veux-tu te voir aller dans les pros un jour ou d'être d'ici d'une place? J'étais comme, je pense que j'aimerais ça être d'ici dans une place. Pis c'est magic, ben, un n'empêche pas l'autre. Mais normalement, si on, tu sais, on cherche du monde pis tout universitaire, ben c'est parce que t'as un pied à terre là-dedans, où tu viens de là, où t'as joué de là, pis de là, tu vas pouvoir graver les échelons. T'sais, c'est bien rare que tu pourras pas y avoir un responsable de programme secondaire pis qu'il va finir d'ici, esti, genre, peu importe où. Est-ce que j'aurais dû continuer au Caraba? Ben moi, j'avais une entrevue au même moment, genre deux jours après, j'avais une entrevue à Saint-Jean pour un poste conjoint de responsable de programme pis de d'autres affaires. Fait que je suis quand même allé, t'sais, j'avais vraiment envie parce que de toute façon, je pense que c'est bon pour faire des entrevues pis ça peut pas me nuire. Mais rendu là, j'étais un peu mêlé. T'sais, sûrement que j'aurais fait plus d'argent si j'avais eu la job à Saint-Jean que ce que je fais en ce moment à BIO. Mais dans le long terme, après, comment ça marche, t'sais? Est-ce que si moi, j'aspire à être DC, universitaire, j'aurais eu le même expo au jeu ou le même genre de notoriété à être là qu'à être là? Ça dépend t'es qui, je pense. T'es un gars qui est allé jouer pro, man, pis qu'il a joué universitaire, il est allé jouer pro, pis là, tu reviens, t'es responsable de programme sur Horder, sûrement que tu peux trouver une job n'importe où. Moi, j'ai pas eu ce cheminement-là, fait qu'il faut que je rassaule vers le haut, t'sais, un peu, mettons, en guillemets, c'est pas bien exprimé, mais c'était un peu ça, fait que j'ai compris bien vite, pis c'était l'opportunité qui c'était offert à moi, fait que je l'ai pris. La transition, elle a été tough, elle a pas été tough, elle a été vraiment nice, en fait, parce que ça a été beaucoup de challenge de passer. Moi, je suis torgueilleux dans la vie, pis je suis fier, fait que je voulais juste coacher à Jard, pis je voulais juste coacher aux vieux. Mais t'sais, t'as beau juste vouloir coacher aux vieux, si dans les touchettes, il est là, pis il est d'ici, ben Tim, tu vas attendre longtemps, ben Beny. C'est ça, exactement. Si on a offense, ben tu seras pas d'ici, ok? C'est ça, tant qu'il est là. Pis rentrant, il faisait les teams depuis déjà un bout, fait que t'auras pas plus les teams. Fait que, t'sais, c'est ça, pis ça, c'est quelque chose aussi que j'ai réalisé que je m'étais fermé. Je voulais juste être où je me connaissais. Ouais. T'sais, je voulais juste être dans les places et j'ai sauveté un peu dans le vide, mais t'sais, il faut comprendre que c'est un changement de ville, c'est un changement de langue, c'est un changement de position. On a une job pour toi, ça fait, à ce moment-là, ça faisait peut-être sept ans que je coachais les backers. C'est comme, ouais, on a un poste pour toi. Ah, nice, cool. Ouais, les D-line. Quoi? Ouais, c'est que, dude. Mais tu vois que c'est là que Sheriff props, parce qu'il t'a comme préparé. Mais il savait pas là. Mais non, il y avait pas de plan, c'est ça que j'allais dire, il y avait pas de plan à ce moment-là, mais ça reste que veut, veut pas, il t'a quand même donné une expérience de D-line que je suis sûr que t'es capable de réappliquer à ce moment-là, t'sais. Ben, oui. Oui, mais après, honnêtement, le gap entre, c'était quoi, c'était cinq ans, c'était huit ans entre que j'ai coaché les D-line aux vieux et que j'ai coaché les D-line à Biou, ça a évolué beaucoup aussi, t'sais. Oui, oui, on s'entend, mais ça reste que j'ai encore des flashs, des drills que je renais avec Ron, pis je vois comment qu'il agissait, pis ça, ça m'aide des fois, t'sais. Eux, c'est pas, là. Non, c'est vrai, mais c'est ça. Quand tu coachs, tu m'as demandé la question tantôt, faut que tu sois humble quand tu commences. Faut que tu sois un peu aussi une éponge dans le sens qu'il faut que t'en prennes, man, t'sais. Faut que tu prennes le knowledge, pis tout, pis c'est pas juste le knowledge. t'sais, il m'a pas juste appris les X and O's, il m'a appris à gérer le monde, pis même à faire avec Jacques, pis moi, c'est en tant que joueur, pis toi aussi, c'était pas en tant que coach. C'est qu'il faut que t'absorbes l'information que tu veux. T'sais, c'est un tri, finalement, on est tous uniques. Moi, je suis pas mini, je veux pas, je voudrais jamais être appelé mini-Denis, fuck off, moi, je ferais de merci, mais j'en prends de ça, j'en prends de ça, j'en prends de ça, fait que t'assemelles ce qui te tente, t'sais. Ouais, absolument. On se fait un petit dernier corps? Dernier corps? On est rendu loin. Ouais, Fait que c'est justement les questions dont tu parlais, que tu as mentionné un peu pendant le podcast, fait que juste te demander de prendre. Ouais, moi, je trouve ça poche parce que moi, j'ai fait mes devoirs, pis là, avant, c'était les numéros, fait que là, c'est comme, asti, je le sais, c'est quoi la question? Back in the studio. Fait que, ben c'est ça, tu connais un peu le principe, tu fais simplement, j'ai une question, la lire. C'est les mêmes questions, mais complètement, on adore. C'est exact. Fait que, dans le fond, mes devoirs, on ne savait rien. Moi, je me rappelle, j'avais 1, 2, 5, 5. Ok, attends, attends, c'est fucking drôle. Et un qu'une recrue peut faire. Ouais. en général. Il y a différents genres de recrues. Il y en a que tu sais que tu recrutes qui vont avoir un impact tout de suite. Il y a du monde que tu recrutes qui peut avoir un développement à long terme. Pour les recrues qui sont bonnes, c'est de penser que tu es rendu, pis de penser juste à toi. Pour les autres recrues, je pense que, normalement, c'est du monde qui ont un tapérament qui comprennent déjà ça. Ouais. Pour répondre à la question, je pense que c'est l'erreur qu'une recrue peut faire. La première, c'est d'être gêné. Ok. Il faut que tu sois... Tu t'intègres. Exact. La deuxième, c'est de penser à toi. Ok. Je pense pas que tu peux... dans aucune de mes équipes ou peu importe... Comment tu joues ça? en tout cas, comme j'ai dit tantôt, j'ai ça parlé de moi, mais j'ai quand même eu un certain succès en tant que joueur, mettons, on va dire ça de même. pis jamais que j'ai vu ça comme ma personne, t'sais. Ça a toujours été tourné autour de l'équipe pis tout. Fait que si, mettons, on te recrute pis tu penses que t'es bon, tant mieux, oui, on te recrute parce que t'es bon, c'est bon qu'ils vont m'écouter. pis c'est pas ça que je veux... On sait que t'es bon si on te recrute. Tu comprends? Exact. Mais, je pourrais pas aller là-dedans, mais moi, j'ai déjà coaché des joueurs qui sont rendus dans la NFL qu'on n'a pas fait de start over parce qu'ils se sont pas intégrés à l'équipe. On dirait ça de même. C'est ça. Fait que si t'es une recrue, man, il faut pas que tu sois gêné pis il faut pas que tu sois selfish. Je te suis. Excellent réponse. Ça, c'est la première des questions. On continue avec une deuxième. Un peu d'eau pour Pierre. On est avec Fred Mercier, entraîneur des Deadline, des Gators de l'Université Bishops. Une franche, bonne conversation. Tu sais-tu, t'aurais fait la bonne voix, man, pour quand on jouait à GTA V, là. Tu sais, la fille à radio qui faisait comme « And now, there's not. » Non, tu l'auras dead. T'es fou. Tu l'auras dead. Tu sais de quoi je parle. Ben oui. Je joue encore des fois à GTA V. Ah, mon Dieu. Attends, attends, attends. Si vous pouviez changer une chose à votre sujet, que choisirez-vous, man? Tellement d'affaires, tellement d'affaires parce que je pense que... Je pourrais dire une liesserie genre « Je voudrais de blonde, non? » Non, je pense que dans le domaine qu'on fait, si tu penses que t'es rendu, t'es dead, man. T'es dead. Fait que pour moi, c'est pas tant une chose. Je pense qu'il faut que je reste constamment à l'affût de tout ce que je peux améliorer, man. Puis je sais que c'est un peu quétaine comme réponse, mais c'est ça, pareil, t'sais. Il y a pas une chose. S'il y a une chose, je pense que ce qui m'a frappé le plus dans la tradition, c'est le recrutement. Puis je sais qu'à ma première année, ça a été tough recruter. De par le fait que le biou, c'était une place que j'avais jamais jouée, j'avais jamais été. Fait que c'est dur d'avoir le sentiment d'appartenance d'une place. t'arrives là puis tu le vends. Moi, je le sais même pas. Là, on tombe à distance un an après. T'es comme... J'y crois, genre je veux, mais moi, tu me demandes c'est quoi un spartiate, je te le dis. Tu me demandes c'est quoi un nez, je te le dis. C'est différent, mais ça, on l'a déjà posé, je me souviens de poser la question à des gars qui ont joué à telle université, puis là, ils se retrouvent coach dans telle autre université, puis là, tu recrutes, puis là, tu essaies de convaincre un gars que je veux pas, c'est que je sais pas. Tu sais, mettons, quand tu vas au vieux, mettons, moi, ce que j'ai vécu, mettons, pour l'idée ou pour convaincre quelqu'un, il faut que je crois à 100% à ce que j'ai vécu. Là, je suis pas loin de ça, tu sais, don't get me wrong, j'adore B.U., je sais, mais je connais pas les alumnés, je connais pas, tu sais, je suis pas encore ancré dans la culture de B.U. Pose-moi la question dans un an ou deux, ben, tu vas avoir une réponse différente. Ben oui. Mais là, c'est que, c'est, t'sais, c'est ça. J'ai voir. Excellent. On poursuit. À moins que tu voulais rajouter quoi que ce soit. Non, mais c'est le recrutement, en fait, pour répondre à la question. C'est que je sais qu'il faut que je m'accueille, c'est ça. C'est ça. Parfait. J'aime tout le temps ça aussi, ça, je me répète, mais j'aime ça voir les coachs penser. J'aime nos questions. Réfléchir à ces questions. Ben, tu sais pourquoi j'ai ça, man? C'est que quand que, ben moi, j'ai réalisé, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un talk avec Shérif, puis j'ai réalisé qu'on a partagé, genre, Shérif, moi, on a partagé, je pense, 12 ou 14 de nos automnes, là. Oui, c'est ça, c'est ça. En tant que joueur. En tant que joueur, en tant que coach, en tant que tout, t'sais. Puis je me rappelle que quand j'étais dans la marde un peu à l'école, je suis allé dîner avec Shérif, on en a parlé, puis j'étais souvent là en train de dire « euh, euh, euh ». Tu sais, nous, les avocats, on ne dit pas « euh », on « preach le silence ». Ouais, ouais. Fait que souvent, à la place de dire « euh », ben là, je dis ça. Je dis ça après 3 heures de podcast, peut-être que j'ai dit « euh » genre 800 fois, mais j'essaye, des fois, à la place de dire « euh » ou pas, de prendre un moment de silence, de penser à ce que je vais dire, puis après ça, de le structurer. Truc d'avocat, Shérif. Pas trop. C'est ce qu'explique cela. Ouais, parfait. Tu vois, nous, on essaie de faire moins de « euh », « euh », « euh », « c'est ça, juste pour dire ». Ouais. Je comprends. C'est ça. On y va. On a le temps pour encore, peut-être, deux, trois questions. Fred, merci, entraîneur de la ligne défensive, des guéreuses de l'Université des Chocs. Si tu devais jouer, coacher une autre position. Dans ton cas, coacher une autre position. Moi, c'est drôle, parce que j'ai joué bien que toute ma carrière. Puis je t'assure que c'était le noyau de la défensive. Puis quand on m'a donné la job de coach des D-lines, j'ai lu un peu, puis j'ai lu beaucoup, puis je me suis informé, puis j'ai réalisé que les D-lines, c'est de là que ça part, man. Genre, « you rush the passer, you stop the run, you reset the line scrimmage, ça fait tout, man. » Tout le succès, genre, d'un jeu défensif part de la D-line. T'as même beau dire que le mec backer, c'est le QB de la défensive, puis tout, oui, OK, mais le mec, il a beau faire le bon call, si ta D-line, elle se fait brasser trois verges en arrière, ça sert à rien, tu vois. Fait que j'ai appris à connaître la D-line. Puis ça, ça m'a fait beaucoup de bien, je pense. Si j'avais une autre position à connaître, bien, Est-ce que tu coacheras l'offensive? Bien, c'est ça que j'allais dire. C'est que moi, je pense que si tu veux avoir une constance, vous avez reçu Joël Boilly, quoi, la semaine passée ou l'autre d'avant? La semaine passée, je pense. L'été passé, dans le temps qu'on avait encore le droit de savoir, on a une grosse discussion là-dessus avec Biggie sur c'est quoi la position la plus importante dans une équipe. OK? Puis Biggie, c'est un coach des haut-lines, Karl Mongeois. Oui. OK? Moi, je pense fondamentalement que la position la plus importante pour avoir du succès à long terme, pour avoir un programme qui se tient, c'est la haut-line. Je pense qu'il faut que tu aies une haut-line qui se tienne. Eux voulaient débattre que c'était les QB. Puis après, on n'embarquera pas là-dedans. Quand tu dis eux, c'est même Biggie, ils disent les QB? Ah oui? OK. Fin, là. OK. Mais pour moi, en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans, mais moi, si j'avais une autre position à coacher, ça serait haut-line. Je pense que c'est la position la plus importante au football. Oui, le QB touche la balle à chaque fois, mais si tu as des passoires en avant, puis il se fait dévisser à chaque fois, ton QB, il va être excellent, bien que ça ne se passera pas. Puis si tu as un QB average qui est bloqué de tout, bien que tu es capable de se faire lancer la balle. Ça, c'est moi. Mais regarde. Fait que haut-line. OK. Bien là, il va falloir faire un épisode de cette discussion-là. Tu amèneras Carl, même. Absolument. Bien oui. Oui, on met Carl ici, puis on y va, on jase. On fait le même débat. C'est quoi la position la plus importante? Carl, il est mitigé. On s'entend, c'est un cosy haut-line. C'est pas grave ça. Bien, c'est le fun, c'est le fun de voir la, en tout cas moi, je suis fucking curieux de voir la réflexion-là. Boilly, c'était inbranchable, genre, c'est sûr, c'est QB. Carl, tu voyais que son cœur était là, mais c'était... puis en tout cas, bref. Moi, la haut-line, là, man, si tu veux avoir, tu sais, en tout cas, moi, je voudrais, en tout cas, on va aller voir les questions, mais dans le sens que si j'avais à monter il faut que tu le bases, man, sur... Puis j'ai dit ça, man, je suis qui, moi, je ferais de merci, après ça, t'as des Glenn Constantin, t'as des n'importe qui qui l'ont fait, ils le savent plus que moi. Si tu me demandes moi, tu me bases ça, man, ça a haut-line, puis ça a des lignes, puis si t'as un bon QB, tant mieux. Oui, mais quand tu peux, c'est ça, parce que, tu sais, à la gaffe que tu l'as vécu à Jean-Heude, il y a des fois que... Tu n'en pas, tu peux pas les inventer, tu sais, il y a plein de défis à tous les niveaux, mais un défi scolaire, ben, ces fameux gars-là... Ah, mais scolaire, c'est différent, par exemple. Tu sais, c'est sûr que si, mettons, à Jean-Heude, sachant que, no offense, écoutez-moi pas les petits gars, mais dans le sens que, sachant qu'on n'aura peut-être pas la haut-line la plus dominante, si on a un QB super fortuné, ben, tant mieux, parce qu'il va sauver les games. Mais je parle dans un système plus universitaire sur 5 ans, ou même professionnel, je pense que, la haut-line, c'est pas mal plus... C'est underrated, là. C'est pas mal plus important qu'on pense. Puis c'est des astides bons les deux, les haut-line, man. Tu sais, c'est un groupe, c'est des spéciaux, à chaque fois, là. Non, mais c'est vrai, man. Mais Chris, c'est ça qu'on aime, Faut que tu convainces. Tu sais, fais-moi pas à croire, j'en ai croisé, moi, des mecs qui sont aussi spéciales qu'à Tessier. Tessier. Il était-tu pas spécial, lui, rien qu'un peu? T'aurais vu ce gars-là, t'aurais rien compris. Mais non! T'as fait... Hey, il était tout, il y allait... Je vais pas raconter ces choses-là, mais bref. Mais, tu peux être sûr que ce gars-là, il était tout petit en plus, là. Mais il est pas là, impossible, là. Non, mais c'est que dans le sens que lui, même peu importe de quoi il a l'air, tu touches pas mon Kyuubi, puis tu sais que ce gars-là, il va tout faire pour que tu touches pas au Kyuubi. Puis c'est ça, tu sais. Fait qu'en tout cas... Bon. Une autre question ou pas? Une dernière. Je te verrais coacher la haut-line. Ben, honnêtement, j'aimerais ça parce que quand j'ai commencé à coacher la D-line, ben évidemment, tu connaissais rien. Oui. Fait que tout mon focus était sur les fondamentaux puis ces affaires-là, sur savoir comment ça bouge. Mais tu sais, il faut que tu connaisses ton adversaire, tu sais. Fait que si t'enseignes une certaine technique, ben il faut que tu saches comment que lui, il va la contrer. Oui, c'est ça. C'est ça que moi, je ne sais pas encore assez. Tu comprends? Tu sais, oui, c'est bien beau un swim, un rip, un affaire, mais après ça, il faut que tu gauges les mains, le set, le footing, les épaules, toute l'équipe. Peut-être qu'il est très bon à Bishop pour m'enseigner ça un peu, mais je suis encore au début de mon apprentissage. Puis tu sais, quand je te dis, je fais plein de cliniques puis tout, je regarde encore trop la D-line, je devrais aller m'asseoir avec un coach de haut-line, pendant quatre jours, est-ce qu'ils m'apprennent tout? Non, mais c'est vrai parce que c'est comme ça que tu comprends comment les battre ou au moins comment ils bougent. Tu sais, quand tu dis à un gars, tu vas vertigal, tu fais ton pass rush, tu joues tes angles, tu fais tes affaires, si tu ne comprends pas ce que l'autre fait en face de toi, c'est un peu moins complet comme enseignement. Oui, je crois. Tu comprends? Absolument. On y va avec la dernière. On y va. Oui, vous êtes chien, moi j'avais mes numéros de préparer. Belle longue conversation. Ça a l'air très court. Tant, tant, tant. Ah! Meilleur play. OK, je suis là. C'est quoi? Je vais regarder encore pour 15 minutes. Meilleur play, mon gars. Comment je l'ai déméné? Comment je l'ai deviné ça? C'est ça? C'est sûr, c'est le seul papier qui a deux mots décrits dessus. C'est bon. Meilleur play, il y en a deux. On a déjà parlé du catch à Max Lapierre au baltard à Gen 1. Le deuxième, c'est en tant que joueur et de coach, je preach, visualiser. Il faut que tu te vois, man, faire des shit. Il faut que tu te vois accomplir n'importe quoi, que ce soit au foot ou peu importe. Tu as une entrevue, il faut que tu y penses la journée avant. pas que tu apprennes un texte par cœur, mais que tu saches quoi répondre ou que tu saches qui t'es. Telle situation peut se présenter. Exact. Ça, en tant que joueur, je croyais beaucoup. Tu as joué, tu as joué. On s'imagine, moi, en tant que linebacker, c'était comme OK, quatrième, quatrième et un, on bat le d'or, mon gars, on y va. L'ingue des buts. Tu sais, c'est l'affaire, genre la scène qu'il y a dans, c'est quoi le film, est-ce que tu... Faire des athletes, puis etc. Ouais, mais dans tout le temps. C'est ça. Non, c'est dans... Cameron Diaz, là. Any Given Sunday. Any Given Sunday, c'est bon. Bref, 2009, le jeu que j'ai toujours rêvé de, on est au bal d'or, à l'énox, un loup de la saison qu'on a compté tantôt. Ça a commencé là, ils nous ont battus, Jacques Dussault a pété un plomb, on les reprend en tant qu'Under Dog au bal d'or parce qu'on a upset Vanny. Puis, cette game-là, il mouillait, man, puis l'énox, il nous avait pilé dans la face, mon gars, man. Tu checkes les stats, il avait coulé pour 500 verges. 500 fous de verges. Au bal d'or, là. Au bal d'or. Aïe, 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 500 verges. C'est long. 500, là, je pense que, poliment, c'est genre 460. Hey! Il avait couru, là, il court encore, je pense, le gars, là. Il était quelque part ici, il a passé sur la rue. Mais, je ne sais pas pourquoi, man, à ce qu'on a été chanceux, on avait, on strippait la balle, man. On strippait la balle à chaque fois. Il drivait, il drivait, il drivait. Pow, man! On strippait la balle puis on tombe dessus. Fait qu'à chaque fois, on valait la possession. Fait qu'ils n'ont jamais fait de point là-dessus. Même affaire. Hé, Chris, pour vrai, no joke, check les stats, je pense, pour vrai, ils ont fait 460 verges au sol, ou genre en tout. T'es-tu encore vrai? Ça se trouve-tu, ces stats-là? De 2008? De 2009? T'as dit? À 2009. Ouais, 2009. 2009, attends. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait qu'en tout cas, bref, moi, je m'en souviens, je ne sais pas c'est quoi le chiffre qui est relié à ça, mais on s'est fait driver à chaque fois. Puis, c'était l'année des maladies. Ouais, c'est ça. Fait que je ne sais pas si tu te souviens, mais Joannis, qui était notre starting wheelbacker, il était resté à Montréal. Fait que c'est X-Ray qui a pris sa place. Fait que là, moi, je me rappelle le matin, j'étais dans la chambre d'hôtel, il a fallu que j'aille cogner dans la porte à X-Ray pour lui dire « Hey, Joannis, c'est pas ce qu'il m'avait texté, il ne viendra pas. Toi, tu startes, la deuxième porte dans laquelle je suis cong, c'est Cécile Asheriff, oui, Joannis, il ne viendra pas. Imagine-tu toi, dans la première année d'ici collégial, ton wheel au balle d'or fini. Bref, ils nous ont russé le cul, Puis cette game-là, elle s'est finie que, vous savez-moi pourquoi, il restait une minute puis il était, astille, on ponte la balle, OK, dans le fin fond de la zone. Fait que là, il leur reste une minute 20 pour faire tout le terrain puis c'est 14 à 9. Mais ils sont genre à la ligne de 10. Après un jeu, ils sont rendus à notre ligne de 40. Bourassa, il court tout le terrain, pif, pouf, il y va. Fait que là, on a perdu 6 secondes, il leur reste une minute et une 10 puis on est dead. Ouais, exact. Fait que ça continue, il drive, il drive, il drive. Finalement, ça arrive mon gars à la ligne des buts. Premier essai 10, deuxième essai 7, troisième essai quelque chose, quatrième essai 2. Goal line. T'es à la ligne des buts. C'est fini, c'est là. Ouais, exact. Ils viennent de te courir d'en face pour 500 verges. Ouais. Fait que toi, t'es là en défensé, t'es comme bon. Leur chance de courir pour 2 verges, c'est ça, exact. Elles sont assez bonnes. Ah, exact. Je me souviens même, astic, c'était drôle que maman. Sheriff, il arrive, on poigne un timon. Sheriff, il arrive, il embarque Biggie, fait qu'on joue à 6 D-line. OK, les gars, man, on va jouer Spartiate 10, Spartiate 10. Puis, dans ce temps-là, bien dans ce temps-là, je comprenais bien la game. Fait que je comptais, puis là, je m'appelais, je suis dans l'un d'autre, puis là, je compte. Je suis comme, Sheriff, ça marche pas, man, ce gars-là, il va être tout seul. Qui dit ça à son coach quand c'est fourth and two au ball d'or, il reste genre 40 heures. Là, je serais comme, ferme ton mec, on va jouer le jeu. Fait que là, le sheriff, il pète un plomb, il est comme, non, ça va marcher. Là, je suis comme, ah, ouais, c'est vrai, ça va marcher. OK, les gars. Fait que là, je fais un petit speech, OK, on y va, man. Ça va marcher. Là, c'est 4 et 2, là. C'est 4 et 2, c'est do or die. Mais il reste 40 ou 50 secondes. Là, le jeu part, mon gars, man. Puis ils ont fait le même astit de jeu qu'ils ont fait le game counter trader pour eux, ça s'en vient, c'est-tu, boundary side. Là, je vois ça. Fouille-moi comment, Ricardo Desrosiers, il fait son chemin, mon gars. Je sais pas comment, man. Il est parti en 3 points, il est rendu dans le backfield, il est rendu sur le dos du running back. Mais le running back, c'est un astit de cheval, man. Je me souviens plus de son nom, là. Puis il drive. Puis il drive, Ricardo. Ricardo, c'est un gros bon. Oui, Ricardo, c'est un gros bon. Mais il est pas petit, là. Puis là, dude, quand Ricardo, il a fait son compte, il pogne avec ses astis de nombreux bras, man. Il pogne ça, l'enseveli, mais le cheval, il drive, là. Oui, exact. Il drive, il drive. Puis là, t'as juste Ricardo qui est pogné sur le dos. Puis là, moi, je suis pogné là derrière. Puis les deux au line, man, qui pull sont là. Fait qu'on était à la ligne encore de deux parce que ça se passe dans le backfield. Ça s'en vient sur moi. Puis là, je vois Ricardo derrière puis je sais plus quoi faire. Mais t'sais, ben c'est ça au foot. C'est ça que j'ai dit tantôt. C'est tellement beau. Tu réagis des fois, là, sans savoir ce qui se passe. Effectivement, là. Fait que je sais pas ce que j'ai fait, d'où j'ai divé dans les chevilles des deux au line. Fait qu'il y avait les deux au line, j'ai plongé. Pong ça. Puis j'ai fait juste grab une cheville. Puis moi, je sais que Ricardo, il est gros puis il est là. D'après moi, c'est pas mal fini. Puis Next Thing You Know, c'était même pas juste nos deux, man. Tout le reste. Il y a midi, il y a tout le monde patard, patard, ça finit. Puis là, man. Zizani. L'extase, l'extase. Man, on sort de là. Hé, crème, man. Moi, c'est le jeu, tu comprends-tu qu'avant même d'arriver à Gen 1, moi, j'étais allé à Gen 1 pour jouer au foot. C'est le jeu que je me suis vu faire. Tu comprends? Exact. Tout le monde se voit faire. Exact, exact, exact. Puis je peux pas me l'approprier parce que c'était vraiment un effort d'équipe, mais c'était ça. C'était ce moment-là. Malade. Puis après ça, non seulement ça, c'est là où Georges nous a renforcés en tant qu'équipe parce qu'on était tellement sur un « hey », on était comme « ok », mais il était comme « ouais », mais là, les gars, man, on était à ligne de deux, il reste 40 secondes, puis ça prend un first down. Fait que si c'est un safety, on est dead, tu sais. On reprend de la balle. La game est pas finie. C'est ça. S'il a couru pour 15 verges, c'était fini, on est comme « oh, let's go ». Ça, malade. Ça, puis le catch à la pierre au voilà. Mais tu sais, après, il y a tellement de jeux que… En racontant, il y a vraiment des trucs qui sont tombés dans la tête. J'ai joué 10 ans, j'ai coaché 10 ans. C'est ça. T'as coaché 10 ans puis ça fait bien la boucle. En plus, t'as coaché des saisons avec deux équipes. Ça fait beaucoup, beaucoup de saisons. Ben, c'est ça. Mais je pense qu'il y en a encore beaucoup à… Je pense qu'il y en reste encore beaucoup. Insane. Pour compléter, je m'allais de terminer ma phrase suivante. Je m'appelle « Fred Mercier, je suis ». Ouais, j'y ai pensé à celle-là. J'ai entendu avant. Puis c'est pas très poétique, ça n'a pas tant de sens, mais je pense que c'est « je suis Fred Mercier puis je suis loin d'avoir fini ». Insane. Très bien dit. Excellent conversation qu'on a eue. C'était un « nice man ». Puis je vais vous donner un peu à vous autres avant que vous coupiez ça. c'est que « shout out » man, je pense que c'est un très beau projet puis dans un contexte de marde de même. Puis même si c'était pas un contexte de même, je pense que vous avez pris une belle initiative. Puis la communauté de coach de foot est petite au Québec. C'est tight. puis je pense que c'est rassembleur ce que vous faites puis tant mieux man, continuez. C'est fucking nice. Ce qui était fraîche de ta présence, c'est que des fois, puis Pierre et moi on s'en parle souvent après coup, mais souvent, il y a des coachs qui viennent puis on le voit puis on le remarque aussi qu'ils se retiennent un peu, I guess. C'est tout ce que je veux dire. En tout cas, je parle sûr que Pierre va dire la même chose que moi, mais ce qui était fraîche c'est que tu avais vraiment une conversation franche. Si tu veux gagner le respect de tes kids, il faut que tu sois toi-même, il faut que tu sois authentique. Puis si tu joues une mascarade ou quelque chose, tu sais, j'ai rarement fité dans le moule là. Mais je ne me suis jamais gêné de ça. Puis, on parlait de comment avoir du succès en tant que coach puis tout, mais tu veux rassembler tes kids. Là, c'est la scène de rire, mais je vais vous laisser là-dessus. Je pense que si tu es un traigme et que tu es quitté, il n'y a pas grand-chose de mal qui peut t'arriver. J'aurais bien pu arriver ici puis sortir des beaux mots puis être poli, mais finalement, je pense que les kids que je côtoie, les joueurs que je côtoie, ils me connaissent de la même puis ça va être ça. Absolument. Je ne pense pas qu'il y a une meilleure fin que ça. Vraiment pas. Merci pour tout. Pour le reste, c'est... Merci à vous autres, les boys. On va se reparler, c'est sûr. That's it. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501